Nous allons reprendre la partie là où nous nous l'avons laissé vendredi dernier. C'est parfait parce qu'il y avait les mêmes joueurs, et on verra ce qu'on fait du jeune à l'aile à l'autre côté, en train de dormir dans son lit, bonne sieste, tu dors, du coup, tu ne dis pas le mot de tu dors, tu dis vous dormez, c'est plus vous voir un peu serpenteur, comme il le mérite, Norris tu arrêtes ton chrono et tu reviens vers nous, parce que le micro il est là, et le micro je vais mettre vers vous, parce que je parle plus fort par rapport à vous, parce que moi je fais des forts, je suis seul apparemment, j'essaie ça. Ah bah enfin tu t'en rends compte ! C'est intéressant à écouter tout ça. Oui, c'est la 5 minutes de la blabée au début. Donc, le groupe était dédié en deux, d'ailleurs est-ce que vous pouvez switcher de place tous les deux ? Ça enlève les deux, on peut réduire les pensées au début. En tout cas, la béguette elle est déjà là bien. Il marche là-dessus ! Donc, il y avait le jeune Timothy et le jeune Fergus qui étaient perdus dans les cachots, accompagnés de la jeune, rappelez-moi son nom. Alors ? On était dans les cachots et il y avait euh... merde. Bah dites en rien parce qu'ils ne sont pas au courant les deux. Bah non. Mais je sais pas, je sais pas. Ça commence par A. Non, c'est un H. Un H alors. Puis je l'ai dit d'abord et elle l'a dit si c'était pas ça. Bah oui, bah laisse-moi finir ma face. Ah ! C'est pas Mamélisse. Non, Mamélisse c'est la petite. Ouais, c'est l'autre. What ? Et j'ai en fait... Il y a un serpent d'art qui crée. C'est pas ce qu'il se passe. Il y a un serpent d'art qui vient de se réveiller en sautant. What ? What ? Et oui. Est-ce que j'ai marqué son nom à elle ? Euh... C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est le J ou c'est l'autre ? Le B ? Le J ? Ah oui, c'est... Voilà, c'est ça. T'as inventé un personnage. C'est bon, c'est bon, je l'ai. C'est bien B. C'est B ? C'est B. Oui, oui, d'accord. C'est B. Du coup... Justement vrai. C'est Béc. C'est Béc. Plus jamais la langue qui sort comme ça. C'est Béc. Donc vous étiez tous les deux accompagnés de cette étrange figure. Vous étiez tous les trois même. Donc perdus. Vous étiez du bruit. Et vous étiez Béc et Adélia en train de suivre une figure sombre dans les cachous. Parce que vous étiez à la recherche des deux Ziyuto qui étaient apparemment en mauvaise posture. À cause de leur retenue de l'enfer. Ouais, et puis aussi apparemment parce qu'ils avaient séché toute la journée. C'était pas trop au courant. Il y a eu... Il y a eu de l'embrouille. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'ils sont pas très mauvais, ça ? Ils font bas. En fait, on va faire ça vite. Donc vous étiez en train de descendre. Les escaliers, vous tourniez de couloir en couloir. Non. Sans vraiment faire attention du chemin que vous avez pris. Bah, on suivait le... Ouais, la silhouette. C'est pour ça que vous... Non ! On suivait, t'avais fait... La baguette. Oui, vous suiviez la baguette qui était pointée vers... Les deux garçons. Les deux. Et en même temps... Mais la figure, en fait, apparemment était aussi devant vous à chacun des croisements. Et vous entendez d'un coup un gros paf ! Et deux personnes qui se foncent dessus. Derrière ces deux personnes, vous voyez Timothy et Fergus. Timothy et Fergus, vous voyez Adelia et Becky. Et en face, au milieu, il y a Belladone et Amamelis qui se rendent dedans. Et qui sont genre le cul par terre. Et qui sont... Oh, mais je te cherchais ! Les deux qui se rendent dans les deux... Enfin, qui sont... Ok. Bah... Bah tout va bien ! Ça va, vous allez bien ! C'est vrai que vous avez mis un peu de temps. On a accéléré. Ouais ! Ouais ! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Belladone ? Et bah qu'est-ce qu'elle fait là, Amamelis ? Mais elle est... Elle est à l'école ? Bah oui ! Ouais ! Oui, dans les cachots comme ça, perdu. Bah, c'est une serpente ! Et vous, hein ! Qu'est-ce que vous faisiez ? Il dit Belladone. Il dit à Amamelis. Euh... Comment dire ? C'est moi qui l'avais ou c'est... Bah c'est... Bah c'est moi qui l'ai piqué, ouais. Ouais, donc ouais. Maintenant qu'il est là, ouais. Ouais ! Il est là, oui ! Bah, en fait, on a juste euh... Comment dire ? On avait une colle. On était en retenue. Ah, elle est nulle ! Et vous, du coup, vous faites quoi ici ? Bah euh, il y a Amamelis qui est là-bas, euh... Et il y a Belladone qui fait bah euh... Je voulais voir ma petite sœur, là. Je voulais voir comment ça se passe euh... Dans les cachots. Bah ouais, c'est bon... Je viens de les cachots. Vous vous rappelez ? Ou vous avez vu la... Ouais, ou bien. On s'en rappelle bien. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un problème ? Elle tapote. Genre, elle l'époussière un peu. Parce que genre... Amamelis, elle est tombée par terre. Donc elle a de la boue un peu partout. Elle la décrotte. Genre, mais comment ça va ? Ça va pas du tout. Et en plus, elle est vêtement tout neuf. Si ma bande verrait et tout. Voilà. Au bout d'un moment, genre, elle lui repose son chapeau sur la tête. Mais... Il va chercher le chapeau props. Le chapeau props. On en a qu'un pour huit joueurs. C'est le chapeau des personnages. Ça, quand je mets le chapeau, ça m'a bénéficié. Le chapeau de l'homme est mystérieuse. Disparition. Nous voilà. Donc les deux, bonsoir. Bon, bah merci d'avoir trouvé ma petite sœur. Et merci... Enfin, je suppose que vous... Oui, non, j'allais dire merci, mais... Je vous ai sorti d'ici, quand même. Ouais. J'allais dire, donc, j'attends quelque chose un peu de votre part. Elle a un an de plus que vous... Belle. Elle est là ou pas ? Non. Il n'y a qu'elle m'amène. Bon, bah... Tout finit bien. On va pouvoir retrouver, grâce à toi, le chemin du retour. Et surtout, essayer de récupérer nos baguettes. Parce que là, je me sens un peu nu sans baguettes. Non, mais il faut surtout qu'on retente dans le bureau de Smolet. Oui, d'ailleurs. Non ! Bah justement, on va vraiment les... On va vraiment les casser. Alors, les garçons, ça va ? Quink, quink ! Toutes les filles avec leurs baguettes ! Du coup, donc, bah... Amélie et Baldone vous font un petit au revoir, quoi. Et puis... Elles disparaissent dans le couloir. Pas vers la sortie. Pas vers la sortie. Pas vers l'entrée, on va dire. Ok. Bon, bah... Vous connaissez le chemin, j'imagine, pour ressortir ? Bah... Euh... Je vais faire un... Un tour de magie ? Je vais... Je vais... Je vais... Je vais le sortir à la poignée en chapelle ! GP Ous ! Memory Findo, sur... Ouais, tu refais de la grande salle. Ouais, tu refais de la grande salle. Moi, si j'avais ma baguette, on sera déjà dehors. Allez ! Ouais, la grande salle. Je vais sortir d'ici. Hop, ça pointe. Euh... Avant de... Oui ? Est-ce qu'on peut écrire un truc avec une baguette ? Ou pas ? Sur un parchemin ? Il faut un sort, pour ça. Ok. Et toi, t'as de quoi écrire ? Bah... Non, vous étiez dans la salle commune des Serdèques. Ils étaient en train de faire leurs doigts. Vous avez tout lâché, hein. Moi, on apprenait les sorts. Ouais. Ok. Faut le dire, quand on part... Et... Le limos... Progresse ? Je l'ai, c'est bon. Ah, ça y est ? J'aurais pu l'apprendre autre chose. Euh... Bah, du coup, genre, vous discutez, je sais pas quoi, en remontant dans les cachots. Ouais. Et je pense que devant la salle, bah, en fait, vous êtes au niveau normal des cachots, quoi. Il est un peu tard. Vous n'êtes pas du tout à être sincère. Il est tard quelle heure ? Il est tard minuit, une heure, quoi. Bah, il sort d'une colle, en fait. C'est vrai ? Mais je pense que, du coup, tu n'avais pas de nouvelles des autres. Ouais. Il n'y avait personne à faire basse, donc... Ouais. Je bouquinais, je me suis décidé à me lever. Voilà. Et du coup, bah, en sortant de... En sortant de la salle des Serpentards, tu tombes sur les 4 qui sont là. Ouais, dans les cachots, ouais. Ouais, là. Qui sortent des cachots. Les deux, ils sont genre... Ils ont de la boue. Mais genre jusqu'aux genoux, quoi. Bah, qu'est-ce que vous foutez ? Ils sont genre partout sur eux, tu vois. On a fait une petite balade. Ils étaient collés. Ah, mais eux, c'est ça. Oui, je le savais, ils étaient en retenue. Oui. Et alors, c'est... Tim ! Comment tu vas ? Et alors, ça s'est passé comment, votre retenue ? Bah, comme tu vois, très bien. On a fait une petite balade dans des endroits très... Bon, attends, je t'arrange ça. Récure vite. Et donc, du coup... Ok. J'ai sur Fergus aussi. Tu l'as aussi. Tu l'as, Récure. Ouais, je l'ai. Dis-moi, Alain, t'as pas... La clé de Smollet ? Ah oui ? Ouais. On a quand même nos baguettes, en fait, chez Smollet. Chez Smollet ? Et c'est, bah, quelle clé ? Tu sais très bien de quoi je parle. C'est la clé de son bureau ? Bah, peut-être. C'est une clé qui, apparemment, ouvre un coffre dans son bureau. Ah oui. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas la clé du bureau. Ouais, mais on est allé au moins. Bah, du coup, on n'a pas nos baguettes. Mais il y a aussi. Mais il y a aussi. Toi, tu le connais, Alain, moi ? Ouais, moi, je le connais. C'est Yacobé qui les connaît. Bon, bah, alors, allons-y, allons-y, allons-y. Allez. Bah, du coup, on se dirige. Ouais, faut que j'aille la récupérer, du coup. Ah, faut que tu ailles chercher la clé. Je l'ai pas sûrement. Ouais, bah, vas-y. Bah, au pire, on se retrouve devant le bureau de Smalley. Ouais. Ouais, bah, partez devant. Et ouais, je vous retrouve. Et dix ou c'est ? Oui, oui, c'est vrai. C'est mieux. Et du coup, où... Enfin, de toute façon, les cachots, tu connais. Bah, où est mieux que nous ? C'est dans les cachots, son bureau ? Ah ouais. Bon, bah, du coup, je fonce avec il y a la clé, sachant que je suis en pyjama avec ma robe de sensé par-dessus. Très bien. Ok, donc, tu fonces, tu vas chercher la clé, et Nugbukad, vous allez au niveau du bureau de Smalley ? Ouais, oui. Bon, je suppose qu'on n'attend pas juste devant, en mode gros atroupement devant le bureau. Il est pas dedans dans son bureau, Smalley ? Ouais, il est une heure. Faut pas le voir si c'est le dernier. D'ailleurs, il est où ? Est-ce que je sais où est-ce qu'il en est advenu ? Il est toujours dans Poudlard ou il est parti ? Il fait peut-être des rondes. Qui ça ? Tu sais pas ? Ils en ont pas parlé ? Pas au journal, si, et c'est tout. Mais genre les trois qui ont pas fait d'annonce. Ah si, on t'a dit qu'on était collés. Enfin, c'était lui qui nous avait collés. Il y a que lui qui... Ah non, il n'y a pas que lui qui fait coller. Non. Ah non, les trois fausses. Ouais. Mais là, c'était lui qui vous a collés. Il vous a collés pourquoi ? On t'a pas dit. D'accord. Bah, du coup, tu les retrouves. Ils sont devant. Mais justement, quand j'arrive, je fais... Mais oui, pour Tim. Ok, je sais pourquoi. Mais pourquoi tu étais collé toi de Fergus ? Bah, à cause de Tim. Pourquoi ? Bah oui, à cause de toi. Parce qu'il a foutu une bombe à bouse dans un sac de cerf d'aigle. Et le cerf d'aigle avec lui, c'était moi. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, je suis bien, j'étais là en plus. Et voilà. D'accord. Bon, bah, vas-y, ouvre la porte de Smully. Bah, c'est... Moi, j'ai pas de baguette. Allô, moi ! Attends, 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 faut peut-être... Et là, il y a Smully à son bureau derrière. Bah oui, voilà, faut écouter un peu. Trop tard, donc. Ouais, bah oui. Alors, je me cache. Ah ouais, mais moi aussi, moi, je pars en cours. Je me mets sur le côté de la porte directe. Moi, je pars en cours. J'entraîne les pieds hors du champ. C'est les deux cerf d'aigle qui restent devant, quoi. En gros, la porte ouvre, y'a plus personne devant. Si, si, t'as juste à délire. C'est ça ? Ah, personne. Ah ! C'est genre, pardon. Elle fait quoi ? Ah, merde. Faire coloruse ? C'est ça ? Oui ! Ok. Et toi, t'es là ? Oui, c'est ça. Et t'attends un... Chut. Les gars ! Je crois qu'il dort. Ok, j'arrive direct. Ouais. Euh... Je te prends la clé. Question. Si on fait un Petrificus Totalus sur un mec qui dort, est-ce qu'il se réveille ou il continue à dormir ? Encore ? Tu ne peux pas savoir. Tu ne l'as jamais fait. Je voudrais essayer. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais ? Romain, qu'est-ce que tu fais ? Je vais filer la clé. Vous savez quelle coffre c'était ? Parmi tous ? Bah... Moi, je l'ai vu. Après, je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Moi, je reste. Je reste en retrait de la porte. Moi, je l'ai vu, mais est-ce qu'on a retenu lequel c'était ? Bah, oui. En fait, quand j'ai regardé quand il tirait sa potion qu'il voulait me faire boire, j'ai... C'est passé des trucs, ça, là. J'ai regardé, en fait, les tiroirs pour essayer de voir s'il pouvait y en avoir d'autres. Et du coup, là, j'ai repéré, genre, un tiroir avec une serrure argentée qui... D'accord. C'est un mur couvert de tiroirs, en fait. Et du coup, moi, j'arrive et... On rentre tous, là, ou...? Ouais. Non, bah, attendez. Il fait le guet. Moi, je fais le guet, ok. Il y a Romain qui a pris la clé et qui va dedans. Ouais, bah, attends, je te dis... Attends, déjà, il faut récupérer... Moi, je surveille aussi à l'entrée. Parce que, du coup, je suis devant la porte. Ouais. Ok. 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 Ok, bon, bah, toi, viens. On a besoin de... Donc, vous êtes trois à rentrer ? On va prendre un test de discrétion, alors. Ah oui, mais c'est vrai qu'il... C'est trop risqué, bon. Attends, 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 mais... Pétrisquille-le ! C'est quoi ? Fergus, on est sur le moment qui dort et tu le pétrisquilles après. Moi, j'y ai aussi, j'ai l'impression. Là, c'est bon. Bah, il dort avec les yeux fermés. C'est important. Attends, il y a les trois qui se quillent. C'est vrai. Il a dit qu'il est resté devant, mais je dis que je rentrais dedans. Dis-le avant de faire une discrétion. Ah, bah, c'est vrai. Tu peux y aller, mais je sais pas ce que tu veux faire. Bah, non, parce que j'ai pas un... Je vais faire une bêtise. Bah, vas-y, là, je vais essayer de... Moi, j'ai pas tout fait fitness. J'ai fait dix... Attends, c'est une discrétion. Je me fous de le feu au bureau. Ah oui, t'inverbes ! C'est un truc plus... 14... 7... 7... 10... 10... 13... Ok. Norris ? 14... Ok. Donc, 7. Ok. Donc, vous avancez tous les trois. Genre, vous avancez lentement vers le bureau. J'ai mis ma capuche. Attends, sur le côté où il y a le mur avec tous les... Tous les... Comment dire ? Les serrures ? Ouais, tous les serrures, tous les tiroirs. Vous avancez, vous avancez et vous entendez un... Un... Genre, une bouteille qui tombe et il y a Déla qui est là. Non, c'est pas moi. Je te fais à l'humora sur ce tiroir-là. Je me baisse sous le bureau, moi. Moi, je me suis caché dans le mur quand j'ai entendu ça. Tu n'es pas allé. Non, je sais, mais pour pas tu me bois même de dos, je me suis... Ok. Je suis sous le dos. Tu sais, il y a un bureau, là. Donc, il y a Smolet qui est là qui fait... Et qui... Qui va lentement se mettre devant pour ouvrir les yeux. Je me baisse genre sous son... Enfin, de... Ouais, je suis sous le bureau. Ouais, de l'autre côté, comment ? Je vais dans un angle mort où je me fais mis dessus à la pisse directe. Tu peux juste sortir dans le couloir. Bah, je sors alors. Ok, tu sors, toi, tu te mets juste en dessous du bureau. Ouais, et puis j'essaie de ramper dans la peinture. En gros, euh... Faut que tu me dises maintenant jusqu'il se lève. Moi, je me dirigeais vers les casiers. Donc, moi, je suis vers les casiers, mais... Un peu derrière lui, mais... Ah non, en fait, le bureau, il est comme ça, avec tous les casiers sur les côtés. Ouais. Et il est derrière son bureau, quoi. Il est sur son bureau. Imagine ça, c'est son bureau. Là, ils sont là, là. Il y a peut-être un angle derrière les casiers entre le casier du mur. En fait, il n'y a pas un casier. C'est un mur, en fait. Avec plein de serrures. Et plein de tiroirs. Et bah, en fait, il est ultra visible. Moi, je parlais du coin du mur. Non, non, c'est dans le mur, en fait. Mets-lui une patate pour là-bas. Bah, non, je fais comme... Ok, vous cachez tous les deux. Ouais. Toi les trois, j'avais dit au début, vu que j'avais cassé un truc de l'eau. Ah oui, tu fais quoi là ? Bah, c'est pas possible. Tu te caches aussi ? Bah, oui, mais on est trois derrière un bureau, ça marche plus. Putain, on est trois derrière un bureau. Bah, vous êtes pas gros, donc ça peut se faire. Oui, 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 ça se fait. Donc, genre, vous vous jettez par terre. Ouais. Ok. Ok, très bien. Donc, les deux, vous êtes tous les deux à l'extérieur, genre un de chaque côté, genre... Ouais. Est-ce que tu peux nous dire la disposition du couloir ? Parce qu'il y a peut-être moyen de l'attirer hors du bureau. Et déjà, le bureau, comment il est ? C'est un couloir, attends, c'est un grand couloir. Il n'y a pas d'autres voies qui vont ailleurs ? Un peu plus loin. Ah, mais oui. Et le bureau, est-ce que c'est genre un bureau juste une planche avec des sortes de traiteaux ? Enfin, on peut aller en dessous ? On peut faire le tour en passant entre... Euh, il y a ça de... Il y a ça de... De combien dire ? De pieds. De pieds, ouais. Ok, donc on peut se glisser en dessous. Ouais, personne ne peut se glisser, ouais. Mais on peut faire le tour en rampant, s'il fait le tour du bureau... Bah, il y a un seul tour, hein. Parce que le bureau est plaqué contre le mur. Ok. Ah oui, oui, il faut aller dans un sens. Ouais. Du coup, vous entendez un... Il se repose un peu, genre... Vous entendez des bruits, un genre de chaises qui se reposent et tout... Et vous l'entendez qui retombe sur son bureau, genre... Mais il n'a pas une famille ? Quoi ? Il n'a pas de famille, il n'a pas une maison ? Il s'est endormi à son boulot, comme c'est tout. Son boulot, il est conscient. Et genre, il ne bouge pas et vous entendez un... Vous re-entendez un ronflement. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la pièce, toi ? Parce que je voulais faire une connerie ! Et du coup, je me suis fait... Gauder. Gauder. Et pourquoi ? Mais parce que je n'ai pas pu faire ma connerie ! Elle était que de trop à rentrer. Mais non ! Non, non, elle était à rentrer. Elle est derrière. Mais pourquoi ? J'étais la seule devant la porte ! Oui, tu sais, nous, on s'est tous cachés. On est tous cachés. On est tous cachés. J'ai fait comme vous, t'es genre... Moi aussi, je suis le troisième année, quoi. J'ai avancé, du coup. Euh... Du coup... Attends, si vous parlez, si vous me faites pour de vrai, du coup... Non, moi, je fais des signes à Becky, s'il n'y a pas sur la tête... Ouais. Ah oui, moi, je regarde ce qui se passe à l'intérieur, du coup, ouais. Du coup, on entend ces ronflements, ça y est ? Ouais, ouais, ouais. C'est faible, c'est faible. C'est moins fort que... Je regarde comme ça, à part du... Ah ouais, du coup, alors, du coup, tu vois, genre, des mains comme ça, et tu vois... Son gros nu avec un poids qui sort, tu vois, genre... Il a les yeux, tu sais, à demi-ouvert, un peu vitreux, quoi. Ok, bon, moi, je... Ok, bon, bah, je vois qu'il ronfle. Enfin, je fais, ouais, je fais signe à Becky de venir. Ouais. Moi, je range jusqu'au mur avec les tiroirs. Jusqu'à... Ok, ouais, tu vas... Jusqu'à trouver la femme... Ok, ouais, tu vas... Tu vas faire un test de discrétion, et toi tu vas faire un test d'intrigue. Un test d'intrigue ! Ouais, genre un tabouret, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, Adélie ? Intrigue, juste intrigue ! Intrigue, ouais, tu vois. Juste intrigue. Euh... 13 ans, c'est un sort, mais... 14. T'as que 13 ans ! Ah ! D'accord. J'ai pris 14 en discrétion. 14 en discrétion ! Ok. Bah non, intrigue, ça n'a rien à voir. D'accord. Euh... Non. T'attends du bruit qui arrive vers le couloir. Ok. Et euh... Tu t'approches lentement sur... Tu dis alors, tu t'approches de quelle serrure ? Bah de la serrure avec une... Comment dire... Sur la argentée. Elle est assez haute. Elle est assez haute ? Ouais. S'il prend en plein flag, est-ce que t'es vraiment en hauteur, quoi ? Eh bah tant pis, je le fais. Ok, d'accord. Mais tu commences... Bah non, mais parce que je sais pas qui... Je sais pas qui l'a entendu. Non, non, pas du tout. Ok, tu montes... Ok. Là, ce que je fais, c'est que je me penche vite fait dans l'encadrement Ouais, je chuchote. Moi, je suis déjà comme ça. Je chuchote. Tu me fais interdiction ? Oh putain, le cron... Non. Tu vas nous... Tu vas nous le réveiller. 12 plus quoi, discrétion ? Intrigue plus discrétion. Euh... 15. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, moi, je dis à Becky, viens faire un Allô Mora sur ce... Allô Mora... Ah non, là, tu vas me faire interdiction pour lancer ton sort discrètement. Ah oui ? Je suis obligée de le dire très fort. Bah c'est compliqué, ouais. Normalement, vous faites... Allô Mora ! Faut le dire distinct toi-même. Ah c'est d'accord, mon soeur, je ne pourrais pas le lancer. Non, tu vas peut-être... Non, tu vas me faire plutôt... Euh... Mais je voulais pas... Soit tu fais discrétion, soit tu fais enchantement, magie enchantement. Mais je voulais pas attendre que je finisse, sérieusement, moi je vais me faire gueuler quoi. Discrétion. Mais non, mais fais nos baguettes avant de faire ça. 8. Oh les chins. Faut nos baguettes et après on pourra faire ce qu'on veut. Moi je le pétrifie et... Mais nos baguettes elles sont-elles dedans ? C'est ça que j'essaie d'ouvrir de l'ici à l'heure. Une fois qu'on a nos baguettes, on peut faire ce qu'on veut. Sauf que là, s'il nous prend avant qu'on ait réécrit nos baguettes, bah on est baisé pendant je sais pas combien de temps. Moi je suis quand même en train de le faire, donc est-ce que tu veux ? Bah vas-y, tu vas au pire. Alors, vous entendez un... Allo Mora ! Ouais bah je... Et euh... Vous entendez un... Et euh... Et euh... Tu vois que euh... Toi t'es juste au niveau... Toi t'es au niveau euh... De Becky... Qui ouvre le tiroir... Et toi t'es... Genre t'as mis la clé... Toi ça fait un clic... Et tu vois... Smollet en train de se relever... En train de faire... Et lentement en train d'ouvrir ses yeux. Ah putain... Le tiroir s'est ouvert ? Euh... Des... 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 Des baguettes ? Ouais... Ok, tu prends les baguettes. Ouais ! Ok, d'accord. Donc t'as deux baguettes dans la main. Ok. Je balance avec les deux en même temps. Et je la jette à Tim. Attends Timothée... Ah il est comme ça Timothée ! Timothée il est en train d'ouvrir avec la clé. Alors Timothée, soit tu ouvres... Ou soit tu prends ta baguette. Attends... 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 Quand je récupère les baguettes... Euh... Il est en mode yeux ouverts ou yeux encore fermés ? Euh... Il va être très rapidement en mode... Donc... Les yeux ouverts... Là t'as les baguettes à la main. Soit tu les jettes... Tu peux pas genre te décaler et lancer un sort. Enfin si tu lancer un sort ça va le réveiller quoi. C'est sûr à certain. Ouais mais il aura pas les yeux ouverts au moment où j'ai jeté le sort. Maintenant il est que les gars t'avouera. C'est que genre... C'est que genre... Petruficus totalus. Petruficus ! Il y a un bout qui est parti. On t'a fait le turn de baguette. C'est vrai ? Ouais. Il devait y avoir un morceau de bouffe ou je sais pas. Il y a un truc qui a été trop jeter. J'espère que c'est pas un morceau d'écor. Vas-y donc dis-moi. Bon je récupère la baguette. Ok. Petruficus totalus. Tu dis ça sur... Ok. Tu me fantasmes d'enchantement. Défense moins défense du mal pardon. Magie plus défense moins défense du mal. Quatorze. Ok. Ok la coeur. Non ! Alors du coup donc il est comme ça. Il fait... Genre tu... Tu prends... Tu sors les baguettes. Genre tu te reposes. Donc il... Il ouvre les yeux d'un coup tu vois. Il voit la scène. Donc il voit... Tu me dis t'avais quoi ? T'arrête pas ta baguette et t'as ouvert. Bah du coup... Du coup si j'ai pas récupéré ma baguette. Moi je l'ai ouvert. Bah non il t'a pas... Ah tu me l'as donné finalement. Non non je te l'ai pas donné. Ah tu l'as pas donné. Voilà c'est ça. J'ai voulu agir au plus vite. J'ai pris les baguettes et j'ai fait ça. D'accord ok. Moi du coup je suis comme ça. D'ailleurs si ça a pas très bien marché. C'est parce que j'avais deux baguettes en main. J'ai besoin de te faire un croquis pour te montrer ma disposition. Ok. Genre attends il y a le couloir qui est comme ça. Là c'est l'entrée du bureau de Smalley. Comme ça. Smalley. Smalley. C'est ça ? Non. Et sur un côté Smalley il est comme ça non ? Ça c'est la porte d'entrée du bureau. Ça c'est le couloir. Ok Smalley. Ok. Bon ça c'est pas grave c'est surtout l'extérieur. Ok. Bon comme ça. Et le prof il arrive de par là. Ouais. Et les cachots ils sont par là. Je me rabats à l'intérieur et je ferme la porte. Tu te rabats à l'intérieur et tu fermes la porte ? Ouais. D'accord. Bah c'est bon. Ok donc tu te rabats à l'intérieur. Ok donc tu rush et tu sors. Et là je fais. Il y a un prof qui arrive. Ok d'accord. Et donc je finis parce qu'au même moment il y a Alain qui arrive et un prof qui arrive. Donc toi tu mets la main. Ok donc tu mets la main genre. Je prends tout ce qu'il y a. Si si je peux. Et je trie après. Tu prends le tiroir entier. C'est ça tu prends avec le tiroir. Ouais limite si je peux prendre le tiroir. Non tu peux pas. Genre ça tire. Alors en fait quand tu tires. Le tiroir t'as l'impression qu'il finit jamais de sortir quoi. T'es suspendu les pieds dans le vide au tiroir. Donc t'as tiré un petit peu mais tu te dis tu pourrais tirer encore quoi si tu veux quoi. Donc tu mets la main et genre ça tire. C'est un peu le bordel. Tim on verra après planquez vous. J'ai fait un réparo sur le truc qui est pété par terre. Est-ce que je peux tenter un bruit ? Non 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 je peux finir de décrire ce qui s'est passé. Donc tu fais un pétacus totalus. T'as ce moïc comme ça. Et qu'il a là. Et il fait. Encore ! Il bouge pas genre. Il a une baguette en main ou pas ? Non, il a une main comme ça. Mais il est pétrifié là. Oui, mais pas pour longtemps à part, parce qu'il bouge légèrement. Est-ce que je peux relancer un sort ? Moi j'ai ma capuche, je me tourne, je veux pas qu'il me voit un. Moi je me suis mis en imitation lapis dans le bureau. Non, t'as pas pu faire réparo, rentrer et faire l'imitation lapis. Réparo d'abord, et je remets le truc sur le meuble comme il faut. D'accord. Est-ce que je peux refaire un sort ? Non, parce que... Moi je mets quand même ma capuche, mais je suis comme ça, je mets juste ma capuche. Tu bouges pas, t'es pendu comme ça. Ok d'accord. La scène quand le prof il va rentrer et tout ça. Oh j'ai l'impression d'avoir une vidéo. Les gens l'avaient tous. Là je suis bon, parce qu'on s'est tous arrêtés de mettre quoi. C'est sérieux. Est-ce qu'il fait du bruit ce mollet ? Là, il fait... Est-ce qu'il... mais... Là je vais... j'essaie de tirer l'autre chose de l'équipe. Mais... Allo, moi, c'est... Moi je fais ça, je fais... Ça referme, non ? Ok d'accord. Ok d'accord, très bien. Tu fais ça ? Ouais. Ok. S'ouvre là, t'as pas fermé la porte à clé ? Bah non, j'ai pas de clé. J'en ai pas de clé. J'en ai pas de sang pour ça. Mais putain... Oh mais putain, bah du coup... Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Si tu fais imitation Lapis, toi... On entend faire glisser, il fait imitation Lapis, quoi. C'est ça. Moi je suis caché derrière la porte. Moi je suis caché derrière la porte. Déjà, déjà, en fait là il y a... Je suis sublime là. Ha ! Il y a une poignée qui tourne. Non ! Je voulais t'entendre. Et en fait vous voyez un... Une silhouette, genre un visage comme ça qui met la tête. Tu fais un gluma sur la porte. Comme ça. Et vous voyez Basile de Destin qui regarde, tu fais... Oh ! Moi je suis caché derrière la porte, il l'a pas vu. Moi je suis sur le bureau de maman. Il a ouvert la porte, moi je suis derrière. Ouais ! Il fait comme ça, il fait ? Oh ! Oh ! On fait un travail de nettoyage. Dites que vous êtes en route. Non, toi t'es deux dos comme ça et il voit pas, il voit juste la boue souffle. Ah, moi tu m'as un récondeur. Moi je dis rien. Toi, t'es au milieu, t'es là comme ça. Ouais. Moi il me voit. Et il me passe paris qui est là. Et là il fait. Est-ce qu'il me voit, moi ou pas ? Je suis caché, moi tu me regardes pas, je suis derrière la porte. Il me voit ou pas, je suis sur le bureau. Euh, il doit voir des plis en fait. Je pense que tu vois, genre il voit juste des plis. C'est le ménage ! C'est le bureau de sommeil. C'est le ménage ! C'est le bureau de sommeil. Mais vous voyez, il a vraiment la tête dans le cul, tu vois. Il est comme ça, il est là. Attends, attends, il regarde, il te regarde toi dans les yeux. Il te regarde, il fait. Je bouge pas. Ouais, il fait. Je vais lui faire la porte. Mais putain c'est propre, il est trop chelou. Il est trop chelou. Est-ce que là je peux tenter un autre truc ? Alors je fais un Wingardium Leviosa sur Team. Est-ce que ça peut tenter ? Tu l'as maîtrisé ou pas ? Non. Tu vas lui faire un test alors. Peut-être que Len, il peut venir après en soutien. Alors moi je suis toujours planqué contre le mur, genre. Ok. C'est quoi, c'est enchantement ? Ouais, enchantement. On agite, on s'enchantant. 13, 2, 3, 15, 16. Ok d'accord, tu commences à... Tu commences à... T'as ta baguette qui se tord un peu tellement le poids, tu sais genre. Est-ce que je peux genre... Non, je peux pas utiliser la baguette de Team. Est-ce que si je fais ça, c'est deux fois plus puissant ou euh... Non. Bah, non bah tu l'as pas fait. Et puis ? Tu l'as fait ou pas ? Bah non. Parce qu'il faut le relancer en fait. Alors euh... Neutimotif, tu te sens levé genre... Ah mais genre un truc... Genre comme si t'étais sur une plateforme mais qui était genre un peu amovible quoi. Ouais voilà c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Bah moi je suis toujours contre le mur. Je regarde par contre la serveur, où est le prof ? T'entends les bruits de pack, c'est ouais. D'accord. Les deux. Moi j'ai... des chaussures en cuir avec les lacets défaits. Ok d'accord. Je fais euh... Je noue les lacets en centre. Ah ouais d'accord, tu commences à le faire. Ok d'accord. Moi je trouve un truc pour lui bander les yeux. Et je sors. Tu cherches un truc pour lui bander les yeux ? Bah je sais pas, il a pas un mouchoir ? Non mais il nous a tous vus, c'est bon. Il nous a tous vus. Mais là faut juste agir vite parce qu'il va pas tarder à... Pas tous ? Est-ce que... Je sais pas... Tiens vas-y fini. Là il met toute sa volonté pour se dépétrifier là. Oui, tu vois en fait il tremble. Il a pas la pompe ? Il reste pas la pompe ? Il va mieux être loin. Encore ? Moi en tout cas j'ouvre le tiroir. Et vu que je suis au dessus, je regarde ce qu'il y a dedans et j'essaie de l'ouvrir un peu plus. Ok donc tu... Tu vois il y a ça d'ouvert quoi. Il va se glisser dedans. Ok. Tu vois il y a genre un énorme bordel. C'est quoi comme... Non c'est plus genre genre comme ça. Ok. Il y a un énorme bordel. Il y a tout et n'importe quoi dont la carte du maraudeur mais t'as pas le droit de l'apprendre. Bah quoi ? La carte du maraudeur mais t'as pas le droit de l'apprendre. Il a pas le droit de l'apprendre. Faut pas le dire. Faut pas le dire qu'il y a un vieux parchemin. Non mais il y a un vieux parchemin. Il y a un vieux parchemin mais on sait tous que c'est la carte du maraudeur. Mais il existe tout le monde. Et qu'est-ce que je vois qui... C'est le vieux ? Ah oui non. Normalement, qu'est-ce que je vois qui me sens pas le droit de l'apprendre ? Et bah on va dire que... Vu la pression à mon avis tu peux faire un test et le résultat tu trouveras un truc cool. Ouais mais... Non c'est 4 fois. Attends, attends, attends. Il y a trop de personnes qui parlent en même temps. Euh... Moi je demandais qu'est-ce que je vois qui a priori là comme ça pourrait m'intéresser et t'as... Je suggère de faire un test et genre s'il réussit son... Enfin très bien son test, il trouve un truc très cool. Ah non mais ça va être plus simple que ça. Euh... Attends, en fait j'ai écouté dans une autre ce qui se passait là. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah donc du coup je fouille et... Et je trouve... Ah ok, bah tu fouilles mais en fait il y a tout et n'importe quoi. Genre tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que... Genre tu prends un truc au hasard ou tu prends euh... En fait je m'attendais pas... Là je vous dis, je m'attendais pas à ce que ça soit un bordel pareil. Décris le genre d'objet qu'il peut y avoir quoi. Y'a de tout. C'est pas plus simple que ça. De tout et n'importe quoi. Ah ouais. Ah d'accord. Mais la carte du maraudeur je crois pas qu'elle existe déjà hein. Oui mais... On sait pas si c'est eux qui l'ont créé ou pas. Je sais pas, y'a des bouquins, y'a des artefacts... Ah y'a tout. Y'a des bouquins. Chappe les bouquins ! Non il va prendre une arme, c'est un griffon d'or. Et je peux pas prendre deux trucs, j'ai deux mains. Mais tu nous les jettes au pire ! Ouais carrément, je peux faire ça. Ouais mais après c'est un peu trop... Non mais on a pas le temps là. Une pomme ! Une pomme ! Non c'est nul ! Je refus ! J'ai refus ! Je prendrais pas une pomme ! Un fruit ! Il sort ! Y'a une pomme dans sa main ! Moi je te dis fixe ! Je la jette à Adélia ! Le fruit de la connaissance, ça doit être un fruit qui est un livre ! Adélia j'ai une pomme à la main ! C'est une pomme d'Alec ! Tu sais pas ce que ça peut faire ! J'ai récupéré les graines ! Ils nous jettent chacun d'ailleurs ! Tu vois, genre tu remets et genre... Ça devait être un truc confisqué parce que c'est interdit mais il y a un élixir de filtre d'amour ! Tu vois, genre c'est un... C'est une potion avec un gros cœur dessus ! Filtre d'amour ! Je te dis balance-nous les objets ! Tiens vas-y ! Je te le balance ! Ok alors tu vas me faire un test d'adresse là ? Pour savoir si tu réussis... Et si tu réussis pas... Agilité ! Agilité ! Vous savez quoi ? Enfin pas y'a des vapeurs ? Oh putain l'horis ! Sept ! Le filtre d'amour et... Ça tombe sur le bureau de Smolet et y'a des vapeurs qui commencent à monter dans son nez ! Comment ça fonctionne ? Ça marche sur les flammes ! Pas du tout ! Ça dure combien de temps ? Sauf que c'est à tout le flamme ! Eh eh ! Tu veux faire un rackermit ? Ok donc tu commences à faire un rackermit et tout... Bah je parle ! J'aide ! Ok j'aide ! Mais vous voyez que... Smolet il est comme ça il fait... Y'a un portrait quelque part ! T'en amourait quoi ! Y'a un portrait quelque part ! Et qui est en face de lui ? Moi j'étais sous le bureau ! Je me suis relevé en fait pour faire le rackermit ! J'ai un bandeau pour lui bander les yeux pour ça lui faire un glume ! C'est elle qui est devant le bureau qui est en train de rackermit ! C'est ça moi je me suis levé du bureau et je les rackermit vite ! Pour moi elle était sur le côté et c'était toi devant moi ! Oui je pense que tu étais sur le côté avec la pomme ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est important ! Attends ! Moi j'étais derrière lui ! Moi j'étais comme ça ! Après je suis passée sous le bureau ! C'est ça ? C'est ça ! Non ! C'est sur le côté ! Je suis passée sous le bureau pour lui faire ses lacets ! Oui ! Et pour ressortir ! Oui mais t'étais sous le bureau mais t'étais sous le côté ! T'étais là derrière ! Toi t'es là ! Si tu ressors ! Tu ressors par là ! Sur les côtés alors ! Mais non ! T'es comme ça en train de lui faire ! Et Becky je sais pas où t'es ! C'est juste qu'il y a plein de personnes devant ! Je pense que ça m'allonge ça ! Pour savoir entre les personnes qui sont devant ! Bah moi en fait j'étais là vu que j'ai récupéré les baguettes qui étaient là ! Il veut être amoureux de toi ! Là il y a Team Evil ! T'as le droit à un dernier essai pour trouver un objet ! Vas-y je prends un bouquin ! Il va devenir un gros pédophile ! Attends attends ! Ça va être bien mal à l'aise ! En fait parce que là Fergus il voit ce qu'il se passe du coup ! Il est un peu déconcentré ! Tu me fais un test de concentration ? Euh il y a concentration ou pas ? Non je crois pas ! Non mais il y a un truc qui pourrait ! Tu me fais un test d'endurance ! Euh ouais endurance ! Ouais endurance ! Supporter la situation ! Oh putain ! Loris ! Léger de dé ! On change de dé Loris ! En effet il te reste un seul objet parce que tu es en train de... Ouais bah je... En gros je me rattrape au truc comme ça ! Ah oui c'est pour ça que j'ai failli aller avec ça ! J'en prends un au hasard ! Et qu'est-ce que je trouve ? C'est quoi ? Un bouquin sur le... Oh non attends ! C'est quoi ? C'est... Oh une petite poupée godou ! Une poupée godou ! Une poupée godou ! Allez ! Non c'est un bouquin d'anatomie un peu chelou ! Ouais ! Pfff ! Une poupée godou ça peut être une poupée rigolo ! L'anatomie appliquée à la magie ! Un rat ? Un petit golem ! Un paquet de croquettes pour rats ! Je sais pas moi je le trouvais bien mais il y a une icône d'avant ! Un petit golem ! Allez un golem ! Un autre dé ! Donne nous un golem ! Arrêtez ! Non mais attends on va faire rat et on va faire un autre dé comme ça on va savoir ce que ça va être ! Un niaque ! Un truc pour se déguiser en rat ! Un déguisement de dérat ! Une potion pour se déguiser pendant un certain nombre de temps ! Non non arrêtez vous savez pas ce que ça fait ! Un masque de rat ! Et en gros quand tu le mets tu le mets un rat ! C'est du jus de rat ! Ça peut être un bouquin, ça peut être une potion, ça peut être je sais pas un artefact... Un masque de rat ! Ça peut être un masque de rat, ça peut être marrant un masque de rat ! On sait pas trop ce que ça fait pour le rat ! Bon vas-y allez ! Donc tu tombes et tu as un masque de rat dans la main ! Tu peux te marquer dans la route ! Avec un viso un peu long ! Ah mais faut que je marque ! Ok donc alors qui est devant ? Dis moi ! Fais moi le topo Loris ! Alors en fait là y'a Becky ! Là y'a Adélia ! Là y'a Tim ! Là y'a moi et Allé ! Ok donc c'est plus entre toi et Adélia alors ! Ça marcherait sur un homme ? Ça marche dans deux actions du même sexe ? Sauf si Tim est à tirer jusqu'au bout du tiroir ! Qui s'est tiré et qui serait là ! En fait je pense que ça va être plus sain ! Non non mais ça va être plus sain ! Y'a vous deux en fait ! Et Timothée il est en l'air ! Il a toujours les yeux dans le vide ! Y'a mes gens qui font ça ! Et donc par contre ça a fait du bruit que la potion s'est explosé par terre ! J'entourne la porte pour voir s'il y a du bruit dans le couloir ! Pour voir s'il y a du bruit c'est génial comme phrase ! Ok Luc tu vas au niveau de la porte ! Et tous les autres ! Qu'est-ce que vous faites ? Parce que Yaspoli il commence à bouger maintenant ! Là quand il redescend moi j'utilise sa baguette et je dis allez ! Faut se casser là ! Et je lui gluma les mains ! Oh putain ! Il gluma les mains ? En fait il a commencé à se lever de plus en plus ! Il était comme ça ! Et il tremble donc il... Je donne un coup dans le tiroir pour le refermer ! Et je prends la clé ! Je peux lancer un sourire en partir ! Je peux lui faire un coloris ! C'est compliqué sur un être vivant ! Tu peux essayer ? On l'a pu le faire sur le rat ! Il y a un être vivant entre un humain et un rat ! C'est pas pareil ! Vas-y j'essaye ! Bah vas-y lance un dehors ! Putain ! J'suis une ouf ! 17 mon gars ! 17 ! Magie puissante chante ! Attends attends j'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Mais le gluma je pensais le faire ! 18 ! Il fallait le dire depuis longtemps Béranger ! Mais tu étais en train de parler ! 18 ! 18 ! Tu peux faire quoi ? Rose ! Rose ! Putain ! Tu gagnes ! Colorus ! Colorus ! Il me connait pas ! Il m'a jamais vu ! Ok donc il est comme ça ! Et genre ça fait une onde sur lui ! Et genre d'un coup il a une onde rose ! Bah il est tourné face à nous tous qui sommes devant lui ! Il y a tellement de voix ! Ça fait une onde rose ! Pendant tout le temps qu'on a fait ça il a eu le temps bien de tourner les yeux pour voir tout le monde ! Vas-y ! Il y a une onde donc il devient rose ! Genre il pulse rose ! Tu peux lui gluma les pièces ! Les pieds enfin la zone que tu prends ! De toute façon il a déjà les pieds liés avec les lacets ! Ouais ! Il a les fesses ! Les fesses ! Ouais ! Enfin je pense qu'il prend c'est et avant d'y prendre ! Il ne peut plus arracher de sa vie quoi ! Ok 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 c'est rare ! C'est pareil ! Ok 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 ! Tu sors un cluva tu sais pas trop où est-ce que tu l'as lancé mais tu l'as lancé sur lui un objet ! Et donc vous partez tous ! C'est vrai que c'est vrai ! Mais d'abord on est assuré qu'il n'y a pas de monde qui arrive dans le couloir ! Pour le moment c'est bon ! Ok bah go 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 ! Sur le bureau il n'y a rien ? Sur le bureau ? Ouais ! Bah il y a des restes et le matin il est tout propre ! Mais il y avait des papiers dans le chemin ! Ok ! Moi je suis tout heureux et tout ! J'essaye de pas faire trop de bruit ! Mais je mets le masque et tout ! Bref ! D'accord ! Ah ouais tu les masques d'Ora ! Non ! Bon bah c'est pas grave ! Je fais quand même le pitre avec ! Ah bah est-ce qu'on passe par la grande chambre ! Ah t'es con on va se faire voir ! La salle des portraits ! T'es la salle où il y a tous les portraits là ! Où il y a... Non les escaliers ! Margus je sais plus qui ! Ouais ! J'arrive pas à retenir son nom ! Ambrosius ! D'ailleurs on ne devait pas voir une nana dans la salle de Serpentard nous à l'année ! Avec Richard ! Par rapport à l'ombre mystérieuse ! Faut le marquer ça ! Faut... Si vous deviez voir... Je peux pas la croiser en rentrant ! Attends attends ! Vous deviez voir... C'est parce qu'on devait rendre un service après à l'ombre mystérieuse ! Samson ? Oui ! Abigail ! Oui ! Abigail ! Bah on va peut-être attendre qu'il y ait Richard avec vous ! Du coup on passe par la salle... Ouais ! Bah vous passez par les escaliers ! Ok ! Bah je peux leur montrer du coup le passage pour aller chez les Gryffondors ? Ah bah oui carrément ! Ah les gars ! Si vous voulez j'ai un moyen pour rentrer rapidement chez les Gryffondors ! Ouais ! On est où là ? On est dans la... On est dans la grande porte... Enfin devant la grande porte bien tout droit ! Ok ! Ouais bah ouais carrément c'est bien ! Ouais vas-y alors je leur montre à plat ! Ok ! Donc j'en ai dit le petit squelette, quatrième côte ! Ok donc il y a un grand tableau avec un... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Ok bah je m'engouffre devant ! Ok bah je m'engouffre devant ! Ah bah ouais ! Enfin je viens avec vous ! Hop ! Jusqu'à la dame euh... Donc tu passes devant ! Ouais ! Avec un lumos ! Avec un lumos ! Elle a l'air très excitée de vous montrer ça ! Ouais bah bah merci ! Ouais moi je fais des lumos ! Je fais des récurs vides un peu partout ! Et je suis content d'avoir mes baguettes ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et du coup je les emmène directement à la sortie ! Ok ! Euh... Tu fais des lumos sur des récurs vides ? Ouais ! Sur les tableaux et tout ! Ils sont... Oh ! Ok ! Ok ! Du coup vous poussez un autre tableau ! Et ils arrivent dans le couloir où il y a euh... La grosse dalle en fait ! Ok ! Bah je cours direct dans mon... Ok ! Peut-être qu'il va essayer de nous chercher ! Genre il va venir nous chercher direct quand il sera... Dépétrifié du coup ! Mais il... Ce Smolet il peut pas venir dans les dortoirs comme ça ! Bah un seul concierge ! Il va où il veut je pensais ! Mais il a pas les connes ! Mais le Smolet il peut pas venir dans les dortoirs comme ça ! Je pense qu'il est là tout ! Je pense qu'il est là tout ! Je sais pas ! De toute façon il nous retrouvera et... Il nous retrouvera comme il arrive ! C'est ça ! De toute façon il y a pas que nous deux qui l'a mis hein ! Faut se dire ça ! Euh... Ok ! Vous deux vous allez à Sardegle ! Après vous passez et vous remontez à Sardegle ! Très bien ! Et euh... Ok ! On sera à la séance spéciale avec Richard ! En tout cas entre Serpentards ! Sinon ça va se plonger ! Euh... Très bien ! Du coup... Bah du coup nous on passe la nuit en s'endormant ! En rigolant et tout ! Devant ce qu'on va apprendre après ! Ouais ! Elle elle lui a attaché les lacets quoi ! Alors qu'il était pétrifié ! Je trouve ça terrible ! Mais j'aurais tellement pas dû faire le coloriste ! Ok ! Vous euh... Vous euh... Le lendemain matin... Vous vous retrouvez dans la grande salle ! Et c'est peut-être un bon moment pour expliquer à Allen ce qu'il s'est passé la dernière fois ! Non moi je vous retrouve à table et j'arrive je viens m'asseoir pour le petit déjà avec vous ! Comment ça va ? J'ai raté pas mal le truc ! Bien dormi ? Euh... Ah ouais ouais bien dormi ! Mais... En fait euh... Hier aussi on a bien dormi pour le coup ! Parce que ? Bah on a dormi toute la journée ! Que vous avez foutu ! C'est pour ça que je... Je ne l'ai pas vu encore du coup ! C'est pour ça que vous étiez où hier ? Vous achetez un sort et... Qui ? Un mec ! Mais on sait pas qui ! Vous savez pas qui c'est ? D'une autre... D'une autre maison ! Mais vous avez essayé de chercher de savoir qui c'est ? Bah on... On n'a pas pu ! Dès qu'on s'est réveillé on a couru à notre... Notre retenue ! Notre retenue ! Retenue ! Parce qu'on était déjà en retard ! Et du coup on a loupé tous les cours de l'aprem ! Parce qu'on a été endormi le matin ! Et du coup euh... Et là par curiosité je me tourne vers le sablier de les Fondeurs au fond de la salle ! Là tu peux regarder qu'il y a plus que 20 points ! Ah ouais ! Ah ouais vous avez pris cher hein ! Heureusement apparemment une petite première année à fait des exploits en cours d'enchantement Et du coup à récupérer un peu mais on était retombés à zéro ! Ah le vache ! Ok ! Mais faut trouver qui c'est qui vous a fait ça ! Tu te rappelles ce que je t'ai dit de ce que tu avais entendu la dernière fois ? Ouais ! Je t'ai dit une... Une formule magique, une voix... Et du coup on a quoi ? On a quoi ce matin ? On a quoi ce matin ? On a quoi ? Ce matin ? Euh... Ce matin vous avez... Ce matin vous avez... Botanique ça fait longtemps ! Divination ça fait cool ! Ohhhh ! Cours de duel ! Non ! Merci ! Non alors c'est le vendredi vous avez euh... Rien ! Vous avez ce cours spécial donc soit divination soit cours de duel... Oh je ne sais pas ! Mais on a pas eu botanique de la semaine ! Pas encore ! Ce matin vous avez soit un créature magique... Ce matin vous avez soit un créature magique... Et l'après-midi vous avez cours de duel... Ahhhh ! Ahhhh ! Ahhhh ! Ahhhh ! Ahhhh ! Que des cours que j'ai là ! Tais-toi aller ! Donc ce matin... Allez-y continuez de lui raconter ! Ouais alors finissez ! Bah voilà ! Après on s'est réveillés... On est... Au moment où il y a Kelly qui nous cherchait et qui nous a retrouvés... Et qui était assez énervée contre nous parce que... Kelly ? Kelly ? Oui je vois ! Bah c'est une griffon d'or ! Ah oui bah oui ça nous a cherché ! On a fait perdre 40 points à griffon d'or ! Donc on cherchait quoi ! Ce qui fait qu'on a séché tout le cours de... Enfin on a séché ! On n'a pas pu aller à tout le cours de métamorphose... Mais vous nous avez dit ça quand vous avez jeté un sort ! Même la proche de métamorphose était super en colère ! Ouais c'est vrai ! Et du coup on était déjà en retard de quelques minutes de... Pour notre retenue du coup... Smolly il nous a enfermés dans les cachots ! Par le matin ! Dans le noir sans baguette ! Et c'est là qu'on a retrouvé Belladone ! Il a voulu nous faire voir une prochaine ! Qui cherchait sa petite soeur Amamelis ! Et... Et il y avait Becky et Adélia qui suivaient Amamelis ! Du coup on s'est tous retrouvés dans les cachots ! Et c'est là qu'on est sortis et qu'on taille ! Mais c'est vachement cool que Belladone puisse rentrer ! Genre elle pourra nous apprendre des trucs ! Et on pourra voir... Bah elle est rentrée par la cheminée du lac ! Là où il y a le basilic ! Donc ça veut dire qu'elle fonctionne encore ! Et ça reste une mage mort ! Non mais il y reste un basilic aussi ! Et d'ailleurs elle ne peut pas me croire ! Et du coup... Je lui ai dit hein ! Fais gaffe à ta petite soeur et tout ! Parce qu'elle se retrouve là-bas ! Non... C'est elle, c'est le basilic ! Non Amelie c'est là ! Elle est la tête dans les fesses mais... C'est son pet basilic ! Elle a les yeux genre tout pour souffler comme ça ! En train de manger... Boire du chocolat chaud ! Elle est partout à côté ! Est-ce qu'on veut Smolet ? Ah oui ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a Smolet pas loin ? Euh non ! Il a les fesses gluées à sa chaîne ! Il est toujours dans son bureau ! Il a du détruire tout son bureau ! Il a écrit nos noms gravés dans le mur ! On les a tatoués sur les bras ! On aurait pu mettre sa baguette dans le tiroir ! Avec nos photos et j'avoue ! On aurait pu mettre sa baguette dans le tiroir ! On brise sa baguette ! Oh non ! Ça c'est horrible ! Ça c'est bas ! Ça c'est bas ! On pouvait le tuer il y a deux séances ! Mais on ne pouvait pas briser sa baguette ! Attention les gars ! C'est minimum pire que tu es ! Bah ouais c'est un peu dur ! C'est la dignité d'un ressortir ! Tu peux pas en avoir une deuxième ! Si ! Tu peux la racheter ! Elle sera moins bien ! Ouais c'est un peu... Ok ! Bon ! Sans créatures magiques ! Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Elle est Ferius ! Sans nous un animal magique ! Vous voyez Kelly... Comment s'appelle ? C'est lui ? Non ! Alicia Jones ! Ils sont en train de discuter fortement avec... Comment il s'appelle ? Oh la 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 ! Oh la 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 ! Mes PNJ ! Mes PNJ ! Trop de PNJ ! Avec Wilson ! Adam Wilson ! Adam Wilson ! Ils sont en train de discuter genre... Apparemment les deux filles sont en train de discuter fortement contre lui... Et dès que vous passez à côté... Ils se testent tous ! Ils vous regardent ! Et apparemment elle a le bouquin à la main... Je fais une tape sur l'épaule à Adam... En tout cas qu'elle est allée voir au rayon... Près du rayon métamorphose ? Non ! Des rayons potion métamorphose ! Et ils sont tous les trois à parler et ils s'engueulent un petit peu ? Ouais ! Enfin il y a eu des éclats de voix un peu mais bah... 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 Et il y a... Il y a Wilson qui est là avec un bouquin... Il l'avait ouvert et elle était là... Mais non mais euh... Il referme, il vous regarde... Et il y a Alicia qui bouge pas... Et il y a Kelly qui vous regarde et je fais... Alors ça avance bien votre... Là c'est quoi ? C'est où ? C'est dans la grande salle ? Non c'est en chemin vers euh... Sur les reluts... Ouais... Je suis trop impatient ça fait trop longtemps là... Et du coup euh... On a un peu le temps avant le cours ? Bah oui... Parce que du coup en voyant qu'ils veulent pas parler on va se caler avec eux... Et du coup on a rendez-vous quelque part là... Bah en cours hein... Ouais mais c'est... Ah il aura une la fois ! Toujours ! Bah du coup je me rends droit à voir si je peux pas voir quelles créatures on va... Je suis avec mon bouquin et tout et je sors le bouquin et je révise les créatures et tout... Bon bah du coup moi je voulais dire un truc à faire juste mais vu qu'il vient tout juste de partir... en détalant comme un taré... Ah moi je suis dit bon... Bon... Tant pis... Bah que ça je te fais pas ton cours parce que ça va te spoiler par rapport aux autres... Bah ça... On va pas te le faire deux fois... Mais tu les vois... Et en fait tu vas en fait... T'es pas loin parce que t'as aussi cours sur l'écriture de la vie... D'accord... En fait y'a un petit groupe à côté euh... Y'a deux profs ? Non... Apparemment c'est un gros groupe... Un gros truc commun... Un cours commun... Bon... Nous on va aller voir le groupe avec leurs livres là... Ouais... En passant devant on... On fait nos relous et on va venir leur parler... Parce que moi en fait... Ah mais ils bougent pas en fait... Ouais... Attention... Et euh... AFW... Away from world... Et je regarde Adam Wilson... Ah vous êtes tous les trois donc à rester... Et ouais ouais... Moi je me pose... Je fais une tape sur l'épaule d'Adam... Ouais il te regarde que... Alors comment ça va ? Alors la scène des champions et tout ça va ? Et bah ils regardent Alicia et Kelly... Genre ouais ouais ça va ouais... Et Alicia et Kelly qui sont... Mais oui 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 tout va bien... Parfait... Ouais euh... Parfait... C'est gérable l'intermaison ? Intermaison ? On voit pas de quoi vous parlez ? Hum... Bon alors ce livre c'est quoi là ? Parce que je vous ai vu l'autre fois... Ouais il a l'air vachement bien ton livre ! Quel livre ? Ouais c'est ça... Ah très bien... Ça recorce... Ça complotait... Je cherche un sort... Non pas... Pas en plein dans la grande salle... Bon euh... Vas-y... Adam Wilson il m'a paru suspect... Quelque chose à part juste de cacher le livre... Non c'est Kelly qui avait le livre... Euh... Il l'a passé à Kelly qui l'a rangé... Mais euh... Non non... Il... Il jette des regards à Alicia et Kelly... Genre euh... Je vous oublie pas quoi... Bon bah je m'en vais... Parce que vous savez si vous avez des problèmes à comprendre certaines potions... Bah ouais Adam... Il y a toujours des gens pour vous aider... Oh ouais t'inquiète pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas... Ha 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 ! Comme ça le tour de la fosse c'est le tour de moi... Il fait un de même sur que je la trouve... J't'ai trouvé ! Ouais j'étais là le premier ! Donne-moi les poings ! Ok... D'avrive ! Les dragons ça me parait bien pour les trois yeux mais... Pfff... Tu t'es montu... C'était un peu chaud de l'armée pour la coupe des écoles. Et vous voyez qu'il y a un énorme feu qui est fait à l'oreille de la forêt. Genre une sorte de grosse fosse et il y a un puits de feu. Des grosses flammes genre de 3 mètres de haut. Qu'est-ce qu'il est dans le coin ? Ouais il met des bûches tu vois. Il jette des luches. Il alimente ? Il faut que je te coupe. Incendio ? Est-ce que je l'ai appris ? Est-ce que je tire un dé ? Est-ce qu'on dit que oui ? Est-ce qu'on dit que non ? On va dire que non et si tu veux l'apprendre tu verras avec les autres. Et tu t'auras sur moi un truc en rapport avec une autre séance avec Hugo et Dolores. Comme ça ça fera du jeu du fait que moi j'allais rentrer Incendio. Est-ce qu'on a eu Incendio et Maratsu ? Du coup je vais voir Agri. Ok donc vous vous mettez tous en... Sauf si la prof il fait un discours. Elle est là elle regarde au niveau du feu et elle fait Ah c'est bon Agri, ça devrait aller. Faites attention avec tes bûches. Et Agri fait oui oui je les vois à l'intérieur vous inquiétez pas. Je vais jeter tous les griffons d'or dedans. Ok bon je me rapproche le plus possible de la prof et je me mets au premier rang. Genre juste au bord de la fosse. Je crois savoir. Sauf que toi tu sais pas et moi non plus. Donc il y a plein de troisième année et en fait il y a des premières années qui passent. Donc comment elle s'appelle cette prof ? C'est Rackliss. C'est Rackliss. C'est Rackliss. C'est Rackliss. Et Willemna. 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 Donc la prof est là. Bah oui faites attention s'il vous plaît. Restez bien à l'écart du feu. Il y a un grand grand feu à l'écart entre la forêt. Enfin à l'orée de la forêt. Il y a une grosse fosse avec un énorme feu de 3 mètres de haut. Et il fait peut-être une dizaine de mètres. Ah oui quand même. C'est un rond quoi ça. Donc ça prend feu, ça prend feu et tout. Et vous en avez peut-être des trucs folles pleuriques ? Non pas du tout. Mais elle est vraiment très heureuse. Attention s'il vous plaît. Alors. Donc. On va faire des groupes pour limiter le danger. Donc je vais vous appeler par 10. Et vous vous approchez du feu. Et vous vous mettrez sur le côté et vous prenez des notes. Tandis que d'autres groupes s'approcheront au fur et à mesure. Donc elle vous prend genre tous en premier groupe. Vu que Ferius était là genre. Il avait pris la meilleure place à côté de la prof. Donc il passe en premier. Et si on le prend de la robe. Eh madame. Eh madame. Eh c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Très bien. Donc allez-y approchez. Approchez du feu. Les enfants. Dites-moi ce que vous voyez. Un feu ? Je suis inquiette. Est-ce que je fais un jet de perception ? Vous pouvez tous me faire un test d'intrigue. Je suis élan aussi ? Les premières années après en fait. Oh le petit 20 natt. Pas 20 natt mais 20 en tout. Oui. Attention. C'est quoi du coup ? 22 ? C'est intrigue ? Ouais. Il voit des bûches. Un feu ou ça ? Toi tu vois rien. Tout le monde. Je me suis trompé de direction. Je me suis trompé de forêt. T'as fait 1 ? Ok d'accord. On tombe dans la fosse. Donc t'es là. T'as pas très bien dormi. Alors t'es là. Genre tu te chauffe. Tu fermes un peu les yeux. T'as un peu en feu là. Et tu sortes en feu là. T'as une petite tape au niveau de ta tête. Et c'est la prof qui va me dire. Un peu de sérieux s'il vous plait jeune homme. On en dit de quoi ? Donc vous approchez tous les 3. Ça fait des très bons scores. Et vous voyez en fait il y a différentes créatures. Plus ou moins grosses. Qui bougent dans le feu. T'as 5 en intrigue ? Attends. T'as 5 en intrigue ? Ah. Jusse de l'intrigue au pied. Ouais non. 21. Mais j'ai fait que des trucs de distraction. Jusse de l'intrigue. Pourquoi t'as 5 ? Jusse de l'intrigue. 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 Pas mal. Pas mal. Donc il y a des formes qui bougent dans le feu. Ouais. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à différentes créatures. C'est des esprits du feu. Alors ça va être à ce moment là où t'es un peu spoilé. Oui. Ça va te voir. Tu t'en fous ? Très bien. Ah non mais une musique... Non c'est la musique d'Agrid. Oh tenez venez des grosses tracures. Je crois que c'est un truc genre épique. Alors en effet genre vous avez un peu de mal à regarder à travers les braises. Vous voyez des braises en fait qui bougent déjà. Et qui prennent différentes formes. Une forme serpentine pour certains. Des sortes de serpents qui se baladent dans le feu. Et vous voyez en fait d'un coup en fait vous voyez qu'il y a un gros amas de braises qui se déplacent. Ça fait une énorme salamande en fait qui se baladent quoi. Il y en a qu'une seule ? Non il y en a plein. Il y en a plein ça fourmille en fait. Et après vous voyez que toutes les braises en fait c'est des serpents et des salamandes qui bougent. Il y a plusieurs races. En effet jeune Atkins vous pouvez voir des salamandes de feu et des serpents cendres. Mais où ça vit ? Dans le feu. Mais ça peut aller nulle part ailleurs. Face palm dans la porte. Non mais oui mais dans le feu mais... En effet ce sont des créatures très fragiles qui ont une espérose de vie limitée. Ça vit dans des volcans ? Euh non. Non la lave c'est... Ou peut-être qu'il y a des créatures étranges qu'on... Peut-être des forêts un peu magiques où elles sont constamment en feu ou... Je sais pas. Non les... alors... Prenez note. Ok. Sur nos post-it ? J'arrive. Il est où ? Madame il n'y a plus de crime qui est là. C'est vrai ? Les salamandes ils sont tous mangés. Oh mais ça par exemple c'est en français. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Euh... Fire Snake. Fire Snake. Smash. 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 Ah ça doit être là. Ashy Snake. Ashy Snake. T'as pas un index à la fin ? Non c'est bon. Quoi ? C'est mal foutu c'est vrai. Oh la la la. Worst book ever. J'espère. Le graphiste j'espère qu'il balle avec les salas. Les salas. Les salas. Les salas. Les salamandes de feu les salas. Allez ! Les salamandes de feu les salas. Ashy Snake. Ashy Snake ? Ouais mais euh... Ashy Snake ? Ah putain. Bravo ben Angers ! Bravo ! Ashy Snake. Ah putain ! Ah putain ! Mature ! Oui ! Attends mais je l'ai pas inventé hein ! Oh la prof elle nous fait cours sur un animal qui n'existe pas ! N'existe pas ! Madame ! Ça suffit la magie ! Il faut descendre dans le vrai monde ! En fait elle a mis des serpents dans le feu et c'est mort ! Regardez ! C'est des serpents-feu ! Les tortilles de douleur ! Elle essaie d'avoir des états naturels ! Regardez-le ! Ils sont dans leur état naturel ! Ils sont encore vivants et les jettent dans le feu ! Les serpents-feu qui ont évolué maintenant en serpents cendres ! Madame ! Arrêtez ! Comment ça ? Non c'est des hamsters et tout ! Les hamsters de feu ! Et maintenant c'est des hamsters de feu ! Les lèvres de feu ! Un pousseau de feu ! Le grid de feu ! Allez non ! Ah non ! C'est des Ashwinder ! Ashwinder ! Les serpents-ceandres ! Super nul ! Il est où serpent dans le mot là ? Alors ce sont des créatures magiques ! Ma jeune béquise ! C'est-à-dire qu'en fait les serpents-ceandres apparaissent dans des feux magiques qui sont laissés sans surveillance ! C'est pour ça qu'il ne faut jamais les faire sans surveillance en feu magique ! Ils apparaissent ? Donc ça veut dire que si on laisse allumer un incendio on peut avoir un serpent de feu de cendres ? En effet ! Mais je vous déconseille fortement de faire ça car la moitié des incendies magiques sont dus aux serpents-ceandres ! Une fois que le serpent-ceandre a été créé il peut très vite sortir de l'âtre et mettre feu à la maison ! En fait c'est une sorte de parasite du feu quoi ! Oui mais aujourd'hui nous sommes là aussi pour collecter leurs œufs ! J'espère que vous avez tous pris vos gants ! Et si on met de l'eau dessus ! Et oui ! Si on met de l'eau dessus il meurt ! On ne peut pas les attirer avec un sort ! Les œufs ! Vous pouvez les créer en fait carrément en laissant un feu magique sans surveillance ! Non mais je veux dire les œufs ! Ah les créés ? Un sorn ! Non les attirer ! Ah les attirer ! Un sorn ne suffirait pas ! Non c'est extrêmement délicat ! Et la cindre secousse pour aider les transformer en cendres ! Euh la secousse de nos mains madame ! Le manque de respect quoi ! Peut-être un garde-aigle quoi ! Un corps avec qui quoi ! Ripe le respect ! Ah la manque de sommeil ça fait mal hein ! Le rayon est fou ! Elle a pris trop cher la proche ! Non 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 on va faire ça à la main ! Délicatement ! Et comme ça vous saurez pouvoir... Vous allez pouvoir en fait de vous-même pouvoir en connecter ! On est là pour apprendre ! Ouais et puis pour approcher les créatures ! Donc euh jeune la grid s'il vous plaît ! Il y a la grid qui arrive avec un... Un tonneau enfin enfin un énorme tonneau Coupé quoi ! Et il y a de la brume qui en sort ! Et il y a de l'eau ! Il pose ça genre il a la... Il a la barbe qui est complètement gelée quoi ! Et même ses sourcils ils sont tout glacés ! Et ça va tuer les œufs ! Il met sa tête au niveau du feu ! Et genre... Ça devient humide ! Il mouille avec quelques cerdèges à côté ! Il repose et tout ! Donc ! Madame Raki c'est là ! Elle vous prend en groupe ! Elle fait ouille moi alors ! Vous allez prendre vos... Gants ! Vous allez prendre vos gants ! Et je vais vous apprendre un sort très facile ! Ouais ! J'adore les sorts ! J'aime bien la magie ! Oh non ! On est pas là pour faire de la mécanique ! On est pas dans le BTP ici ! Oh merde ! Tu sais pas avec Serpent-Cendre ? Ou tu marques la version anglaise ? Là on en a un qui s'enfuit ! Là on en a un qui s'enfuit ! Et à prendre des œufs ! Et euh... Je retrouve mon sort ! Elle s'approche de vous ! Elle dit... C'est très simple ! Elle chuchote ! Dans l'oreille de Fergus ! Mais Fergus ! C'est simple ! Oh non ! Je le dis pas au centre ! Madame arrêtez d'une souffle dans l'oreille ! Chuuut ! Je te dis un sort ! Chuuut ! Fergus laisse-toi aller ! Arrêtez les bisous madame ! C'est pas déjà trop bizarre ! Ah oui ! C'est tous Fergus ! Ok ! Vous allez prendre... Vos gants ! Donc la moitié du groupe va prendre ses gants ! Et euh... L'autre groupe va lancer le sort très simple ! Que je vais vous dire maintenant ! Frigidériaux ! Ok ! Frigidériaux ! Et pfff ! Et il y a les gants de Fergus qui deviennent... Tout glacés en fait ! Genre chuuut ! Et donc euh... Et quand il les bouge un peu ça craque ! On l'apprend tous ! Ça peut servir à quoi d'autre ? Oui ! Ah oui ! Ça peut servir à quoi d'autre ! Alors c'est un sortillage qui permet de congeler un objet ! Et une personne ! Comment on appelle la... Une personne ! Un peu en rapport ! Euh... La grotte ou le basilic ? Est-ce qu'on a donné un nom à ce truc là ? C'est la grotte ? Ah euh... C'est le lac souterrain je crois ! Le lac souterrain ! Ouais ! C'est marrant quand j'étais membre ! J'utilisais tout le temps des frigidaires pour refroidir les aliments ! Oui ! Putain ! Hummm ! Hummm ! Hummm ! La prof s'en fout ! La prof s'en fout ! Tu sais dis le mec qui a vécu en orphaninat ! On avait pas de frigo c'était trop cher ! On avait des bacs de glace ! On avait... Non même pas ! Les balcons ! Sur la fenêtre ! Un seau d'eau ! Après moi ! Un... deux... Frigidairio ! Frigidairio ! ça c'est fait, le petit plus 4 c'est quoi ? 15, c'est parfait mais c'est Frigie, c'est comme ça oh putain t'as tellement fait peur à Akira 21, j'ai 15 qui a fait plus de 15 ? 21 mais 20 qui a fait plus de 15 ? plus ou 15 inclus ? qui a fait plus de 15 ? donc pas 15 inclus bah si, 15 inclus ah ouais, on a plus de 15, il a fait 15 et plus 15 et plus, ok donc vous pouvez marquer Frigidaire yes, oui, j'aime bien la magie la prof l'a fait sur tes gants du coup t'as fait genre Frigidaire, il s'est rien passé t'étais trop excité par les flabbes donc vous voyez ces petites braises toutes rondes, vous voyez en fait il y a des points, il y a des sphères carrément de braises, genre blanches, oranges qui crépite dans le feu, ceci sont des feux, des oeufs de serpents cendres vous faites très attention et c'est eux qu'on doit collecter mais le danger ce n'est pas le feu c'est les salamandes qui sont à côté elles vont nous manger c'est des grosses salamandes et des grosses serpents c'est des grosses salamandes il y en a des cultives et les plus grandes ça fait depuis combien de temps qu'il a allumé ? j'ai du sprite si tu veux j'ai vu ton petit chouille et les salamandes ? genre gros comme un crocodile à peu près les plus gros oui en fait au centre du feu les salamandes sont énormes et sur les côtés elles sont plus fines de leurs grandes comme ça mais les salamandes de feu et les serpents cendres ils vivent en symbiose ? ils vivent dans le feu en fait mais qu'est-ce qu'ils font ? énorme feu est-ce que les salamandes de feu bouffent les serpents cendres ? non pas du tout ils mangent des bûches les salamandes de feu et les serpents cendres se nourrissent du feu en fait donc en fait ils sont là ils mangent les braises la grille de gentiment alimente le feu pendant notre cours pour que les salamandes et les serpents cendres survivent le temps qu'on récolte les oeufs après on va éteindre le feu ils vont mourir et cet après-midi avec les 6ème année on va récolter le sang des salamandres pour faire des cautions mais vous n'avez pas le niveau pour ça encore non non c'est un poème c'est un poème pour vous ça sera uniquement les oeufs et les premières années eux ils vont juste étudier les serpents cendres et les salamandres de loin mais vous vous allez connecter sous le regard des premières années il y a des liens qui 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 il va faire un petit croquis de son serpent et son frère en dessous écrasé dans le feu c'est ça ok très bien donc du coup il va falloir faire une chasse aux oeufs ouais ouais donc vous allez tous me faire un test de connaissance créature des soins magiques t'as pas un sac avec des billes il faut récupérer la bonne bille soins des créatures magiques ben j'ai que dalle ouais on peut faire 18 donc connaissance plus créature des soins ouais c'est ça 4 oh merde sérieusement ah très cher t'as un avantage toi t'as un 2e dévant t'as un 2e dévant j'en suis en 2e dévant ah sérieusement putain l'horis elle est le dé quoi ouais j'ai fait 5 16 ok 16 à 9 tu rajoutes 16 très bien ouais j'ai 8 7 donc vous passez toute la matinée à refaire des genre refaire des fégétaireux sur vos gants en fait parce qu'au bout d'un moment vous ressentez la chaleur dans vos bras enfin dans vos doigts donc vous vous refaites un coup de sort toi tu demandes genre à à Becky qui est pas loin de te refaire sur tes gants du coup tu verras un peu de temps c'est pour ça que t'en récupères pas beaucoup pas beaucoup t'en récupères pas mal en fait t'arrives principalement à récolter ouais une bonne dizaine d'oeufs à un côté il y a il y a Alen qui est là apparemment il aime bien le feu lui aussi ouais ouais je suis bien en fait il a essayé tout avec le feu une 18 oh putain du coup tous les deux vous avez récolté beaucoup beaucoup d'oeufs et moi j'ai décidé de m'allier avec l'un des deux parce que je galère et du coup les oeufs on en fait quoi ? bah moi je pense en fait vous les mettez dans le sceau et vous les congelez directement en fait ça les congèle quand vous les jetez il y a un adieu quoi qu'est-ce qu'on en ferait après oui c'est euh ça permet de ça permet de faire des potions contre la fièvre principalement ou des maladies liées à la fièvre la chaleur contre la chaleur oh les rhumatismes génial on met un petit oeuf sur le dos ah et ça brûle les tumeurs et après une fois ils les stockent où ? on va les stocker au froid pour pas dans les cuisines non non c'est quoi sa question ? bah non mais je demande où ils les stockent pourquoi ? qu'est-ce que vous voulez faire avec ? bah par curiosité bah alors si vous récoltez des oeufs c'est la preuve qui parle si vous voulez récolter des oeufs jeune Fergus vous les stocker au froid pendant un mois et vous remontez la température progressivement et une fois qu'ils sont à température ambiante vous pouvez les briser et ça prend en fait comme de la cendre mais différente pour des potions exactement mais non ma question c'était les oeufs qu'on récolte enfin j'ai pas envie d'en prendre mais c'est par curiosité ils vont être stockés où ? genre dans la cuisine ? chez la grise ? je m'en occupe d'accord il était et d'ailleurs oui vous n'avez pas pris assez d'oeufs je crois que ah oui en effet c'est le jeune âge j'en ai pris 7 qu'en a plus 7 j'en ai pris 666 il y en a juste 2 de plus que moi donc il est là très bien très bien très bien très bien je n'ai l'aide merci et 10 points pour Serpenteur c'est un bonheur il y a 5 mais il s'est du plus 1 point 10 1 j'ai entendu 1 c'est pour ça il y a des coups de pute à faire avec les oeufs ok du coup je pense que alors je vais pas d'être une pute avec une ferme des amis comme ça c'est des oeufs de toute façon c'est pour être réduit ensemble tu passes premier en champion de la d'Alfmanie putain de bâtard t'es à 25 points Becky elle est à 10 Richard il est à 15 Fergus il est à 10 je vais te jeter dans le feu les oeufs sont à 0 quoi ? King n'a pas gagné ? mais après il faut que ça maison gagne aussi ça c'est plus compliqué du coup ouais je pose plein de questions en rapport est-ce que je peux en récupérer un de moi et le congeler de mon côté est-ce qu'il y a des sorts pour congeler il y a Frigidario en effet vous pourrez voir avec le professeur Flamel il vous conseillera je pense il vous conseillera des enchantements pour pouvoir favoriser le froid je pense que si vous avez pris Alchim non j'ai pris Divination ah bah moins 10 points vous pourrez demander un élève qui l'a en cours je sais que M.Fermel est très difficile il est très difficile d'accès il ne sort pas beaucoup de son bureau apparemment il est très occupé avec une pierre très bien et bah du coup donc t'as fait combien 4 ok tu vas me faire un test un test de mauvais tu vas me faire un test vraiment vraiment mauvais d'agilité pour ne pas le casser donc physique plus agilité t'inquiète change de dé c'est pas le bon celui-là il fait des mauvais il fallait pas l'écouter il a la malédiction si celui-là c'est le bon tu vas voir regarde eh bah j'ai envie de te dire 20 direct sinon ça fait 24 tu as fait 20 net là ? non non c'est le bon celui-là ok vous me dites que tu as fait 20 net et sinon très bien du coup sinon je t'aurais dit 20 net nous t'es là t'es en train d'écouter faire une liste en train d'expliquer en train de pigner pour savoir comment faire pour récupérer des autres et nous t'es là et tout et t'entends genre un un gnoc et genre tu retires vite ta main et en fait t'as une bouche de salamande de feu qui s'est fermée juste à côté de ton bras genre oh la 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 t'as réussi ? sinon tu perds ta main et donc il y a madame la fille qui s'est là oh attention poussez-vous poussez-vous et après ça va y aller elle va me dire pousse-toi et tu vois et mets des petits coups dans les yeux il se retourne sur le dos est-ce que une fois qu'on a fini de récolter les oeufs je peux justement avec mon gant frigorifié essayer de toucher une salamande une petite salamande essayer de lui caresser le dos ok fais un test de quoi créature magique ouais c'est ça c'est connaissance plus créature magique d'oeuf plutôt enfin du coup oui c'est ça moi je te frigorifié mais non c'est pas c'est une grosse mais c'est quoi du coup quand je jette 2D c'est quand c'est un trait oui c'est un objectif ou un trait ah oui objectif d'accord et moi 3 ou 5 non 7 ou 5 14 non mais sérieusement quoi est-ce que ok attendez vous voyez qu'il s'approche genre il est là il s'approche dans les flammes tu vois il voit une grosse salamande qui bouge pas qui le regarde et il s'approche avec ses deux mains comme ça et sauf que en fait vous voyez qu'il y a deux salamandes qui sont autour et qu'il n'y a peut-être pas eu qu'est-ce que vous faites ? moi je voulais voir si je repérais un oeuf plus gros que les autres dans le lot fergus arrive vers la salamande mais t'en as deux qui arrivent comme ça bah ils sont non non c'est pas ça c'est juste ils s'approchent et en dessous en fait il y a deux salamandes mais il y en a une qui l'a pas trop eu et qui a pas l'air d'apprécier bah tu sais vous savez pas trop t'as fait 14 ça ouais je suis à côté de lui je tire encore la pièce non sinon moi j'ai pas moyen d'accéder au gros oeuf moi en tout cas je me mets à côté de lui et au moindre problème je le tire encore l'arrière à main du camp ça vous êtes des sorciers ? ouais mais t'as dit que ça les casserait ah c'est fragile ah mais je maîtrise Wingardium Leviosa ah là oh Wingardium Leviosa sur le gros oeuf je vais pas vous dire tout Wingardium Leviosa sur le gros oeuf d'accord ok mais je croyais qu'on devait utiliser que les gants d'accord attends attends tu commence à faire Wingardium Leviosa ok donc tu t'approches ouais donc tu mets tu mets tes mains et tout et tu vois que une petite salamande pour la porter ouais ouais tu t'approches et tout et t'entends Becky qui fait attention il y a une à droite en effet en fait t'avais vachement mis ton bras à proximité d'une salamande mais t'entends au milieu du feu le feu commence à bouger fortement et t'entends un cri genre étrange bizarre qu'une salamande et tu vois qu'il y a un énorme oeuf qui vole en son centre et la salamande qui commence à bouger et à aller vers vous en fait genre une grosse grosse salamande vers vous vers vous de votre côté des élèves d'accord moi je soulève l'oeuf et l'attaque les autres toi dans le tas je suis dans le tas d'accord bon bah si c'est dangereux je repose non non t'es là tu fais we got the music tu te focus sur l'oeuf et donc il y a la salamande qui est en train de s'approcher genre ok bah moi je recule avec le petit bébé enfin la petite salamande dans mes mains genre je veux montrer à la prof que j'ai réussi à en prendre une dans mes mains et genre ah ok bah elle va mourir tu la sors du feu elle va mourir mais non mais je reste dans le feu parce qu'elle est hors des flammes bah ok d'accord donc tu dis que je vais à l'oreille du feu ok tu vas à l'oreille du feu donc t'es là tu fais oh regardez madame et sauf que tu te remarques qu'il y a personne tout autour de toi t'es le seul et en face de toi il y a une énorme salamande parce que t'es resté au pied du feu tout le monde s'est barré en fait ah il y a plus tout le monde s'est barré tout le monde a flippé il y a une énorme genre il y a Godzilla qui sort du coup je me dis que c'est peut-être parce que c'est un de ses bébés moi j'ai pas vu l'oeuf du coup je le repose délicatement comme ça ok bah maintenant tu vas faire un test de soins de créatures magiques ouais j'ai envie genre de la calmer genre foutre mes mains ouais ouais tu vas faire un test allez sérieusement bonjour 18 le petit 18 c'est le même filtre que j'ai derrière je vois 25 ça va ok 25 c'était genre limite limite ok donc tout le monde a reculé quoi genre mon dieu mon dieu mon dieu il y a Président Rackney c'est là avec les premières années en fait qui est genre qui a dos au feu qui est là alors attention attention dis ce n'est bien la queue du serpent et tout les premières années qui sont derrière en train de regarder l'énorme salamande qui sort du feu elle a mis une patte en dehors du feu ça commence à prendre feu sur la pelouse apparemment elle transporte le feu elle-même tu vois sur son dos il y a des énormes flammes et il y a juste un petit griffon d'or qui est en face qui est là avec ses petites mains genre t'es là et donc elle est là elle fait et elle a son visage genre juste en face de toi avec toutes ces grosses femmes tu sens tu vois tes cheveux qui genre qui s'éveu... qui s'en roussit ouais ça s'en roussit qui commence à s'élever à cause de la chaleur et des vapeurs et tout et t'es là avec tes mains et tu vois le sortilège qui commence à disparaître légèrement tu sens que t'es de plus en plus chaud ouais ouais ok donc tu commences à... genre tu sens tes cheveux qui commencent à brûler un peu genre t'es là je suis en sueur donc la mère est juste en face de toi et donc non non juste derrière toi il y a il y a Allen qui est là et qui fait... avec une grosse F alors je te dis parce que t'as pas pu genre juste l'applaudissements bah non je suis en tenue du coup il est en l'air tu vois il s'approche et donc il y a la mère qui te regarde qui regarde Fergus en même temps Fergus qui l'a bloqué donc du coup elle avance pas vers vous mais on fait qu'il reste le museau donc toi c'est très dangereux parce que si tu lâches même si tu lâches un peu mal l'oeuf tu penses qu'il va casser quoi donc le seul moyen c'est de le ramener vers moi quoi bah c'est à dire que tu vas le tuer non mais... les oeufs on les sort depuis le début non ? oui mais... oui bah vous les tuer quoi bah oui bah c'est pour avoir un oeuf encore plus gros quoi bah non tu les mets à ta au frais ah ouais mais il y a la grosse maman qui est là quoi genre le prestige ok ok donc tu continues de sortir l'oeuf du feu c'est un peu moi j'arrive et je te dis repose le doucement et j'arrive et je lance des frigidériaux contre la grande mame mais putain tu vas l'énerver t'es con ouais ok d'accord mais attends elle est super vénère mais non mais non et écoutez ce qu'il se passe mais oui la café non bah à la fin donc il y a Tim qui a écrit non mais attends on fait gaffe ok euh... donc tu as le genre frigidériaux sur la mer donc euh... tu vas me faire un test de... tu vas me faire un test de physique agité ça part en couille le cours il part en couille putain j'allais avoir des points là moi je fais un test pour... 2 oh putain non c'est un... non c'est un 2 ok tu tombes dans le feu 5 oh putain putain donc il y a la mer qui fait qui se lève en fait genre sur 2 pattes et qui retombe genre pfff et Fergus est dans le feu vous voyez plus toi t'es là si tu me gères un fesse d'enchantement euh... tu me fais un... non mais là est-ce que j'ai eu le temps de voir Fergus tomber ? parce que je lâche l'oeuf et je le récupère avec un wing-rweu ça oula non tu vas pas voir faire ça merde bah moi en tout cas je cours et je peux le faire ou pas ? et je peux le faire ou pas ? toi t'es au niveau des premières années en train de dessiner ton serpent tu vois tout ce qui se passe mais t'es beaucoup plus loin je vois qu'il tombe dans le feu ou pas ? bah tout le monde l'a vu en train de disparaître dans le feu ouais attends euh... test d'enchantement pour mon wing-rweu ça ? oui déjà pour l'oeuf pour savoir ce qu'il se passe allez le gros nœud neuf enchantement devenir prof je peux le mettre c'est un enchantement wing-rweu ça je le maîtrise je le maîtrise j'ai l'avantage mon dé mon dé est parti reprend le déu et on va le perdre ouais c'est ça il est parti très loin c'est le mien on perd il y a d'autres gens pour lancer des frigidernes ce que tu peux faire avec celle-là c'est appeler la prof quoi déjà ouais c'est bon moi je voulais faire un sort ok 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 le format pour me savoir ah oui euh sur l'oeuf non sur lui ah mais ça marche pas en fait faut le maîtriser sur un escru humain c'est compliqué 16 bah je le maîtrise non maîtriser c'est mettre un petit m à côté ça sera en deuxième année que toi à maîtriser quelque chose j'ai envie de continuer son oeuf alors ça fait fort ça va maintenant avant tout est-ce que j'ai le gros oeuf ok tu fais genre madame tu fais genre non madame attention retournez-vous est-ce que la madame elle a vu que j'ai carrossé le maison de la grosse elle se retourne elle a de voix genre comme ça quand j'ai fait mon 25 que j'ai pas fait mon 25 pour rien il y a toute l'école qui t'a vu il y a pas la prof il y a toute l'école qui t'a vu ouais il a carrécié ça en tout cas moi je me lance sur fergus je me fais un protégo et je te... mais non tu fais un frigidernes sur tes bras je m'en fous moi je vais dans le fou mais oui mais qu'est-ce que tu viens d'apprendre un frigidernes sur tes bras et tu tires fergus mais sur tes bras il faut que j'aille dans le feu il est pas juste mais non mais tu tires sa jambe c'est tout avec tes bras mais il est dans le... oui mais... donc alors tu... qu'est-ce que tu fais avec l'oeuf ? bah je veux le ramener pour le mettre en... l'ajouter aux oeufs que j'ai déjà collectés ok tu fais un test d'adresse il est pas juste à côté j'ai déjà fait en... oh ouais fais moi tes agilités mais non mais non je crois pas qu'il en soit pourquoi ? ah ouais ? elle a retapé en fait elle est sorti sur deux pattes elle s'est couché sur... 7 ok qui est à côté de... c'est pas juste parce qu'en fait donc il y a... donc il y a Allen qui est là qui est... qui est genre il y a la mère qui s'est jetée donc il a monté l'oeuf donc l'oeuf remonte et... et... donc t'essaie de rattraper l'oeuf bah je l'ai pas lancé en l'air pour le rattraper après je l'ai ramené vers moi non c'est pas ça c'est genre la mère se lève pour prendre l'oeuf aussi donc euh... mais vous voyez que il est pas du tout en dessous en fait est-ce que quelqu'un fait quelque chose ? pas en dessous de quoi ? moi je me dirige vers Fergus de l'oeuf moi je brûle moi je peux pas le rattraper moi il va tomber par terre mais il dit rien donc non ? donc euh... donc euh... ça... genre il tombe à côté de toi et genre il y a un gros nuage de cendres des gens énormes tout autour à quoi ? à le sortir des mains de... de... de la... de la mother de la mother bon mais... non mais euh... t'es pas en supérieur ou euh... bah non... j'ai pensé un cendres mais pour ce qu'il en ait de Fergus il est plastique mais non t'as pas... mais non mais tu m'as dit qu'elle avait percuté en se levant elle l'a pas percuté t'as réussi à le retirer en l'air c'est ça c'est ça mais du coup je l'ai pas envoyé en l'air pour le rattraper comme ça non mais t'as fait un mouvement de baguette c'est ta baguette t'es partie comme ça non mais est-ce que t'es euh... t'es capable d'écouter ou... ouais non mais j'écoute donc la mère est là et y'a l'oeuf qui est là elle fait genre ça et t'as réussi à faire OH ! elle a tiré et à sortir l'oeuf d'accord t'aurais pas réussi à faire ça la mère elle aurait pris l'oeuf d'accord maintenant en fait t'as acheté l'oeuf et du coup y'a l'oeuf qui part en l'air en fait d'accord et donc il retombe et y'a un gros nuage de cend partout comment est placé Fergus ? il est sous la mère ou pas ? il est au niveau des gens entre les jambes de la mère voilà voilà c'est ce qu'on te disait donc qu'est-ce que tu fais toi ? donc il est au niveau des jambes de la mère ouais je fais un protégo sur moi le protégo il me protégera du feu ou non ? protégo c'est instantané non ? c'est pas sur toi c'est juste un mur devant heu normalement oh putain j'ai même non ah bah est-ce que je peux faire quelque chose moi ? je pousse les gens à lancer des frigidériaux sur le feu vers Fergus heu ok tu vas encore plus énerver hein non mais c'est que là y'a un humain dans des créatures qui spawn alors fais moi tes intrigues pour que tout le monde t'écoute qu'est-ce que tu fais Fergus ? t'es dans les flammes genre t'es là au début alors t'es tombé t'étais comme ça tu vois ? ouais et d'un coup et tu vois et tu es dans tes cheveux en train de brûler et tu te sens en feu enfin tu te sens en feu là genre t'es autour de toi t'es entre les jambes de la mère et y'a des flammes partout heu si les gens qui maîtrisent protégo c'est... si... heu bah moi je suis abassondi par mon... mais non je n'utilise pas protégo non c'est que tu vois plus rien c'est tout c'est pas... ah mais y'a de la cendre partout ouais ouais y'a de la cendre mais en fait tu vois genre la mère en l'air genre c'est vraiment Godzilla quoi y'a des flammes y'a de la cendre et... c'est pas... c'est pas une maîtrise par année si bah j'en ai deux bah oui mais y'a une troisième année ah c'est en fin de troisième année heu moi qu'est-ce que je peux faire... bah... est-ce que si je reste à cet endroit là je crame oui bon bah je... je sors quoi des flammes ok bah tu me fais un test... bah fais moi un test d'athlétisme physique et d'athlétisme j'ai fait 17 j'ai plus 1 en charme oh... donc 19 zut ok euh... très bien alors euh... donc euh... 19 t'as fait et toi 18 ouais bah en charme toi mais t'as la prof qui fait ah et genre qui court vers la cendre tu fais rien ? bah du coup dans ce cas là je prends un frigidériau sur moi et j'y vais pour pas que moi je crame et pour le retirer ok d'accord et Alain qu'est-ce que tu fais ? euh... bah... il y a de la sang je tousse euh... j'ai maîtrise en protégo si je peux faire quelque chose mais je pense pas euh... si si euh... mais en fait maîtrise en protégo c'est-à-dire que tu peux le tenir en fait euh... du coup genre tu peux aller dans les flammes toi si tu veux quoi bah ouais du coup pour aller aider euh... ou faire ça sur quelqu'un pour aller aider euh... ouais fergus ouais ouais donc qu'est-ce que tu fais exactement ? bah ouais en fait je le casse tout devant moi ok et quand j'avance ça bloque les flammes autour ok d'accord très bien ok euh... ok 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 très bien donc tu te commences à reculer en lançant frigidario ça ? bah je l'ai pas il l'a pas ? ah ouais donc tu commences à reculer donc genre tu euh... tu recules mais en fait tu vois que la mère elle retombe en fait ouais est-ce que j'ai toujours le frigidario sur les gants ? euh... il a fondu en fait donc genre t'es humide mais j'en sais pas est-ce que pendant que je fais ma roulade euh... je peux tenter un frigidario sur mes mains ? mais tu peux pas tu m'écris dans le cas avec le stress ? non mais de... je sais pas c'est pas grave mais... vous avez des jetons mais euh... en fait ça sera... en fait euh... euh... tu peux essayer mais il faudra faire 20 ouais bon bah c'est... mais est-ce que t'es pas en condition euh... genre t'es dans les flammes ? ouais non mais de toute façon j'ai fait un 19 donc logiquement je sors des flammes quoi attends non 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 alors t'es... donc euh... donc euh... tu fais une roulade t'arrives euh... et euh... juste en face... au-dessus... tu sais genre tu fais une roulade tu tombes sauf que au niveau au-dessus de toi il y a la tête de la salamante et elle retombe ouais elle est retombée ah elle est déjà retombée elle est retombée euh... t'entends euh... des plaintes de frigidario euh... donc il y a tous les 3ème années qui sont là ah frigidario 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 et qui lancent genre... et ça commence à glacer la pelouse on l'a tué toutes les salamantes t'entends des bruits de ça ? c'est pas grave et euh... vous êtes tous les 3 donc vous vous retrouvez euh... un de chaque côté de la tête toi en dessous bah on chope la ruse par les manches et... ah non 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 la mère elle est comme ça genre... elle a... elle est genre toute enflammée il y a des... il y a sa tête qui devient de moins en moins flammée elle devient un peu noircie euh... blanchâtre et euh... elle est comme ça il y a... il y a le... il y a ferieux ce milieu et vous êtes tous les 2 comme ça on balance du flicot est-ce que euh... est-ce que euh... vu qu'elle commence à avoir le museau un peu... enfin plus en flammes ouais je me dis je vais peut-être pouvoir la calmer en lui retouchant le museau sans euh... sans avoir besoin de frigidario du coup j'ai envie de tenter ça genre je mets une main et puis genre euh... dans ma tête je pense calme toi quoi enfin j'essaie de lui parler un peu euh... dans ma tête enfin je lui dis ouais calme toi t'inquiète pas enfin tu vois ok euh... bah fais un test ça va être compliqué mais vas-y c'est ce que j'ai tenté l'autre fois ah... oh merde putain 16 16 ok euh... ok d'accord donc tu mets ta main genre tu commences à... à lui dire de... de se calmer et tout vous êtes tous les 2 il y a... il y a... toi t'es avec... genre t'es tout glacé en fait genre tu t'es jeté plein de fois pour tes euh... frigidario donc t'es avancé et euh... tu vois Allen qui est là en fait... qui pointe sa baguette il y a... il y a l'air tremble en fait tout autour de lui et tu vois que les flammes ne l'attaquent pas quoi est-ce que je sens que la mère commence à être agressive quand Fergus il amène sa main donc il y a sa main qui commence à... qui s'approche de son museau et euh... elle commence à... à grogner un peu avec le protégo quoi entre la mère et Fergus pour qu'il y ait le bouclier entre deux pour le protéger il est vraiment en dessous sa tête ouais alors je suis à genoux quoi enfin je me suis relevé sur mes fesses au moins ouais t'es là t'es comme ça ouais mais genre il y a sa grosse tête ok euh... donc t'arrives un peu à la calmer mais euh... elle euh... ça va pas durer genre pas du tout longtemps qu'est-ce que vous faites ? bah du coup c'est le temps de reculer quoi moi je la grippe comme ça euh... enfin... ouais c'est... ouais c'est sur le tir quoi je suppose que c'est soit l'un soit l'autre je peux pas le prendre par la taille et faire frigidario sur lui comme ça bah tu peux le tirer pendant qu'un autre fait frigidario ouais ouais bah... bah moi si j'ai le bouclier je peux pas faire les deux ou bah bouclier ou fugidario c'est un peu le cas ouais bah du coup moi je me mets devant pendant qu'on le ramène en arrière ok d'accord donc genre vous... ok très bien euh... donc euh... tu vas me faire un test de... d'athlétisme euh... non de force de force de force pardon non mais sérieux là et euh... Nathan tu me fais un test de magie enchantement je peux lancer deux dés vu que ouais vas-y enfin maîtrise avec euh... l'objectif 7 ok ah putain indice euh... ça me fait... ça me fait... 14 en tout voilà ok d'accord donc genre vous regardez genre maintenant euh... donc genre tu t'approches tu euh... donc euh... tu le commences à le tirer tandis que tu vois que y'a l'air qui tremble au niveau de ta main et en fait tu vois y'a un bouclier qui apparaît et euh... d'un coup genre la mère euh... genre elle voit ça elle regarde d'un coup les deux et euh... et genre elle se concentre d'un coup et pfff y'a des gros jets de flammes qui euh... qui vont dans vos directions putain le bouclier de flammes genre vous 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 volez genre dans tous les sens vous êtes complètement euh... vous êtes brûlés euh... vous enfin genre vous criez euh... et euh... vous reculez de quelques mètres vous êtes encore au milieu de la cendre vous savez pas ce qu'il se passe vous en fait vous voyez pas grand chose vous entendez des cris euh... y'a euh... y'a le feu qui diminue de plus en plus mais à cause de... et la force ça fait rien quoi euh... si si elle aide tout le monde à lancer un frigidario et euh... y'a... y'aurait pas un baquet d'eau c'est pas qu'il y a... y'a des élèves qui sont... à cause de la fumée de la cendre y'aurait pas un baquet d'eau pas trop loin genre... si avec plein d'oeufs dedans bah ouais... est-ce qu'on pourrait euh... tu vas tuer les bêtes mais c'est pas grave c'est des bêtes qui arrivent dans le feu les oeufs plein la tronche qu'est-ce que tu veux faire ? bah pousser le baquet sur euh... pour éteindre le feu bouger un énorme tonneau en frigid et d'ailleurs pareil euh... tu veux pousser le... je demande à des élèves d'aider à pousser le... seau d'eau sur le feu dans la fosse ce bruit euh... ok donc vous allez à plusieurs c'est ça ? tu y vas aussi ? bah... je sais pas oui ok bah tue les deux vous me faites un test de force et je vais faire un troisième élève et y'a Blake qui va vous aider et qui est ça ? ah bah... on peut le lancer tout seul oh merde allez Blake c'est un énorme fail surprise de saut aux cartures magiques neuf cinq ok donc Blake en effet donc il va attendez poussez vous il commence à soulever le saut et euh... il le pousse et il le déverse genre il le déverse quoi donc pfff y'a l'eau qui commence à aller dans la fosse en fait on a tué des bêtes dans la fosse non c'est sur nous mais ils sont posés dans la fosse ah ok euh... du coup donc vous êtes tous les trois euh... donc genre vous êtes tombés à terre et d'un coup pfff vous sentez qu'il y a de la... il y a de la glace euh... la fumée qui commence à... à disparaître légèrement et y'a la mer qui euh... qui commence à... qui commence à... qui commence à... non à... genre à hurler de plus belle tandis que y'a la... y'a de l'eau gelée en fait qui commence à... à s'approcher du feu et à éteindre enfin à faire de la vapeur donc là y'a de la vapeur blanche qui commence à... nous on est comment euh... vous êtes à terre bah toi t'es brûlé déjà et vous êtes trempé ouais t'es chaud ouais mais ça va je suis brûle-pue quoi enfin je suis... euh... vous avez genre des... des brûlures un peu... vous avez... vos habits sont rapiécés et si vous avez perdu quelques centimètres de cheveux est-ce que euh... est-ce que je peux faire... est-ce que je suis en état de... euh... genre moi je suis trop emmerdé par la situation enfin euh... du coup est-ce que je peux faire un test genre d'agilité pour récupérer euh... quelques oeufs qui seraient pas cassés par le déversement de l'eau euh... tu peux mais du coup tu lances deux dés et tu prends le moins bon sérieux ? ouais non 4 11 11 ok oui bah tu... genre t'en récupères quelques-uns euh... avec tes... avec tes... avec tes gants j'en récupère 4 ouais ok genre t'es là euh... ouais je les garde précieusement et... ok donc vous voyez la... la mère qui commence à disparaître à reculer lentement dans la vapeur euh... elle disparaît et pfff... et le feu genre qui redevient un peu plus... un peu plus doux moi je ressors du... et du coup euh... vous entendez euh... vous entendez euh... qu'est-ce qu'il s'est passé ? elle est au milieu elle est là elle vous regarde tous euh... on sort de la fosse euh... non... genre vous êtes... genre vous êtes complètement cramés euh... vous souffrez un peu quoi genre euh... genre euh... genre dans les films vous aurez des... vous serez tout euh... on va dire tout de suite tu vois genre euh... voilà c'est ça euh... vous avez encore des petites flamèches dans les cheveux euh... enfin genre... vous voyez Fergus avec plein de... genre des... des flammes... vous commencez à lui taper euh... vous êtes là genre... et euh... vous trois ! dans mon bureau ! maintenant ! le cours est annulé ! allez on rentrez tous ! on va prendre cher ! j'en ai marre 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 ! on a jamais glorifié ! on est toujours punis ! alors on essaye de faire des trucs ! mais oui ! putain ! moi j'vais faire un 25 ! j'étais content moi ! ok elle se retourne euh... elle se retourne euh... elle se retourne euh... elle regarde tous les... donc elle pointe du doigt à l'entrée du euh... du château euh... ouais bah du coup je lui dis madame j'ai réussi à sauver euh... 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 et nous on les a sauvés hein ! et nous on a sauvé Fergus ! ben ouais ! on a surtout sauvé Fergus ! on a sauvé Fergus ! il allait mourir dans les flammes ! regarde ! ça ne sert à rien ! il n'y a plus d'eau dans... il n'y a pas eu d'eau dans le seau euh... en fait tu sens que les oeufs ils commencent à... à fêtrir ! à fêtrir ! ouais ! je tente un frigidario sur l'oeuf ! est-ce que j'peux le faire ? euh... ouais ouais ! ah bah... on balance un devant ! on va voir ! au petit bonheur la chance ! t'as le skill ! t'as pas le skill ! OOOOOOOH ! 20 mat ! sérieux ? mais non c'était celui-là ! oh merde ! c'est celui-là qui a lancé 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 ! il a tapé dans celui-là ! c'est combien ça ? c'est 19 ! bah de toute façon 19, 20, 21, 22... ok ! donc en fait elle se retourne... genre elle se retourne genre ça sert plus à rien ! et genre tu lances frigidario et du coup tu arrives à garder un seul oeuf ! ok ! mais que tu sais pas qu'il y a... tu l'as avec toi quoi ! personne ne sait que... elle vous pointe du doigt son bureau quoi ! son bureau mais là elle finit de faire court avec les autres ! elle va voir les autres 3ème année et les 1ère années tandis que vous sortez... on marche vers le bureau et vous ? elle vous pointe genre une porte dans le... est-ce que la maison d'agrid est sur le chemin ? pas du tout ! agrid il est plus vers la forêt ! là vous allez vers le château ! ok ! du coup euh... elle vous regarde euh... 1ère année euh... j'attends un rapport sur euh... les serpents cendres euh... sur mon bureau la semaine prochaine ! ok ! 3ème année ! hummm... vivement que la semaine se finisse ! en tout cas euh... je remarque un beau geste de la part de Serre d'Aigle ! sans vous euh... la situation aurait été bien pire ! 15 points à vous deux ! oh putain ! on s'est imaginés ! mais nous on s'est jetés au coeur de l'action ! et nous on va sauver la vie de Serre d'Aigle ! mais nous on a fait Serre d'Aigle ! ils ont rien fait ! 15-20 points Serre d'Aigle ! non mais c'est trop hein ! c'est Blek qui a réussi ! du coup Blek elle passe devant non ? hé Blek c'est un griffondeur ! on a le droit à des points aussi ! c'est devenu la prof ! non Blek qui a pensé sous l'ordre de Beky ! c'est le larbin ! alors Blek est au même niveau que Hélène ! dans les Serre d'Aigle ! c'est pas les Serres d'Aigle ! ça va chier ! on a baissé les Serres d'Aigle ! je suis trop vénère ! bon les gars ce soir on bouffe de l'Aigle ! ça vous dit ou pas ? putain ! du coup ! elle vous demande de refaire vos affaires ! et du coup elle retourne ! c'est un peu d'autorité ! c'est un peu d'affaires ! c'est un peu d'affaires ! du coup vous vous entrez dans le... euh t'en veux bien ce que tu dis quoi ! les gars faut jouer fine ! si on veut qu'il y ait que Fergus à avoir des problèmes ! en fait vous allez passer au niveau des Serres à côté et il y a... apparemment c'est là où il y a le... le bureau de... Madame... Reknis ! et comment ça s'appelle euh... Rickman ! Rickman ! donc il y a Rickman et Ricknis ! apparemment ouais elles ont des bureaux extérieurs en fait ! c'est une sorte de véranda un peu étrange ! ça grouille dans tous les sens ! donc elle se met derrière son bureau ! elle vous regarde tous les trois ! bon ! dites moi ce qu'il s'est passé ! je te regarde ! ouais du coup euh... ouais ! tu me regardes et je te regarde ! non mais est-ce que j'ai su que la... oui t'as vu l'oeuf ! t'as vu l'oeuf qui a volé et t'as... t'as entendu... enfin il était à côté de toi après ! enfin... enfin... à vous de voir ! je te regarde ! qu'est-ce que... tu fais quoi ? euh... bah moi je dis euh... genre c'est... enfin je te regarde sous-entendu c'est à toi de parler quoi ! ouais ouais ! je m'y mets ! je dis bah proviseur moi tout ce que j'ai voulu faire c'est récupérer un oeuf plus gros pour euh... je sais pas... pour euh... faire mieux que les autres quoi ! ramener juste un plus gros oeuf ! ouais ! et à ce moment-là ? et à ce moment-là la salamandre... la... la plus grosse salamandre s'est émergée ! c'est jeté sur toi ? et... parce que t'as essayé de la caresser ! je t'ai vu ! non ! t'es... 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 moi je l'ai calmée ! non non t'as essayé... allez messieurs ! à cause de tes bêtises ! en tout cas madame Racknis je pense que les salamandres... et c'est une bonne leçon pour aujourd'hui on croit ! je pense que... c'est une belle leçon de nous ! je pense que... les salamandres de feu... détestent qu'on... qu'on leur prenne leurs oeufs ! et on a appris ça ! et on a aussi sauvé la vie de Fergus ! et du coup on a sauvé la vie de Fergus qui a voulu simplement... c'est bien même ! elle l'a carresser... pour... la calmer ! la calmer ! bon pour l'oeuf ça a foiré ! je vais pas vous mentir ! Douglas ! Alain ! est-ce que je vous ai déjà demandé de récolter des oeufs de salamandres ? ben pour l'exercice ? de serpentsandres ! on voit très bien que vous ne suivez absolument pas mes cours ! allez sortez ! c'est pareil ! c'était un oeuf que j'ai confondu ! du coup en moi pour serpentsandres ! wouhou ! oh ! bon ben je sors ! attends ! comment... elle a trop joué sur les mots ! moi c'était juste que j'ai fait les vaisseaux là ! c'est les oeufs de serpents ! non elle a dit les oeufs de serpents sont le parent ! ouais mais je savais pas que ça faisait des oeufs moi ! ça vous apprendra ? ça vous apprendra ? à pas écouter les cours ! oh merde ! attends par contre... ok ! moi madame j'avais très bien écouté ! je me suis retrouvée dans le feu par inadvertance ! donc ! après c'est à cause des autres ! c'est pas moi qui me suis jeté là ! si je comprends bien ! le jeune Alan Douglas a voulu récupérer un oeuf plus gros et a dérangé la mère des salamandres ! et vous avez décidé de vous y confronter ? bah elle s'est dirigée sur moi et... et vous n'avez pas bougé ! et au lieu de sortir du feu vous avez décidé de... et bah j'ai décidé de la calmer ! elle lui a sauté dessus 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 ! elle met déjà en flan ! t'es en flan ! elle voit les résultats ! elle voit pas ! elle voit pas ! non par contre après... j'ai réussi à la calmer ! par contre ! Timothy ! il s'y plaisant ! hein ! à jeter ! à jeter ! voulant me protéger ! voulant me protéger ! ça partait d'une bonne intention ! un frigidériau à côté ! ce qui l'a encore plus énervé la mère salamandre ! et du coup c'est là que ça a pris une tournure c'est génial ! son frère par ton frère ! c'est ton frère avec les Fondeurs ! non mais ça part d'une bonne intention ! j'ai appuyé sur... ils ont pas les mêmes caractères ! oh putain ! mon dieu ! ça c'est un truc qu'il aurait pas fait que tu te dises ! très bien ! honnêteté ! elle vous regarde genre... genre... c'est bientôt la fin de la semaine des champions ! coucou ! courageux les stilides ! les Gryffondeurs ! allez sortir de mon bureau ! bonne journée ! toi quand tu sors en premier... oui ! tu sors et tout ! et tu vois qu'il y a un gros attroupement en fait ! il y a pas mal d'élèves... en fait il y a presque tous les premières années... ils sont là... et il y a... il y a... il y a pas mal de... il y a Alicia... il y a... il y a... il y a... il y a Kelly... il y a pas mal de 3ème année de Gryffondor... et d'autres Gryffondors en fait un peu plus âgés aussi qui sont là... apparemment ils attendent quelque chose... et quand t'arrives ils font... les deux autres qui sont pas encore sortis ? euh... non ils y sont toujours là... j'ai été le premier à prendre malheureusement... non mais attends... et là d'un coup genre les deux sortent... genre un peu dépité et tout... et là il y a tous les Gryffondors qui font... ouuuuh ! qui sont à fond genre... ouuuuh ! alors comme ça vous vous battez contre des salamandes géantes et tout... c'est magnifique, c'est génial ! et bravo ! je suis sûr ! genre ils vous tirent tous les deux... et genre vous êtes au milieu... il y a trop de Gryffondors qui font... ah pas mal et tout... une salamandes géantes... ah ouais tiens... personne n'avait pensé... ah là vous êtes trop fort... comment vous faites ? c'est pour la semaine c'est ça et tout... du coup en fait... euh... Fergus tu gagnes 30 points en points Gryffondor... 2 pour la coupe... d'accord... de maison en fait... ça compte au total ? non ça compte pour le champion en fait... et tu gagnes 10 points pour avoir sauvé ton pote... t'as plus de que ça de sauver son pote ? mais non... j'suis sûr que j'suis sur le recul... disons que c'est mieux qu'à rien... non c'est clair... elle aurait pu nous enlever des points... ouais c'est clair... par contre c'est sûr... ok... on aurait pu nous pas m'enlever aussi... greedy mec... du coup... c'est trop bizarre la partition des points quoi... elle qui passe devant... alors qu'elle... quoi ? c'est pas vrai... c'est vrai ? de quoi elle qui passe devant ? non mais... je vais dérer les trucs... attendez ! on agite ? qu'est-ce qu'il s'appelle ? sans elle... y'avait pas le... les flammes... vous avez des peaux pour avoir essayé de... de rentrer dans le feu et pas de fuir... et de mourir dedans ? tu vois les sims qu'il y a ? je pense que c'est le foire et l'ogé quoi... euh non... ok... c'est une og de transport... 4 et le 7... c'est... du coup y'a... donc... vous allez tous dans la grande salle... vous êtes tous les deux cramés... par contre y'a... comment il s'appelle... y'a... tu peux plus tard leur faire un récurvide ? il va falloir plus qu'un récurvide pour ça en fait... ouais ouais... du coup euh... moi je suis obligé de régulièrement jeter... enfin j'ai mis l'oeuf dans ma poche... ouais... et je jette régulièrement un frigidario... ça marche... et euh... du coup là c'est le midi... ouais en fait euh... mais surtout y'a... en fait euh... y'a euh... l'infirmière qui euh... y'a Mathilda Adams qui arrive euh... et euh... qui vous regarde tous les trois euh... allez hop suivez moi euh... messieurs... euh... et donc euh... vous allez tous dans la... dans la ferme l'oeil en fait euh... et elle coupe les cheveux de Fergus... il a une coupe euh... bien tondue ! pour éviter la propagation du cheveux... donc genre vous... vous rentrez dans la... vous rentrez dans la... vous rentrez dans la fermerie euh... vous voyez bien euh... comment c'est ? oui oui oui... mais où est madame pomme fraîche ? oh mon dieu vous l'avez mangé ? qu'est-ce qu'il te dit ? il est pas bien quoi... elle est dans le ventre... c'est un mur de la dame sans doute... non... la musique de soi... ohhhh... c'est une cathédrale... ok elle vous demande... bon allez déshabillez-vous euh... de toute façon euh... ces... ces robes ne vous servent plus à rien... j'espère que vous en allez récupérer des deux euh... enfin on vous en passera des... des nouvelles... vous retrouvez genre... vous retrouvez en... en... en slip... en slip t-shirt... en slip t-shirt tous les trois euh... genre euh... grelottant un peu... vous êtes passé du chaud au froid... sur le carrelage froid... ouais... donc vous êtes tous les trois euh... moi euh... je la garde quand même... enfin je l'enlève mais euh... je la garde euh... tu sais je l'emmènerai dans mon dortoir la robe... ah ouais... pareil moi j'ai plié l'oeuf bien euh... au chaud... enfin au chaud... parce que je suppose que... on voit plus... que euh... si je suis un griffondeur ou pas... vu que euh... tout est un peu cramé non ? si ? ou euh... on va dire que vous avez des caleçons même euh... 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 non c'est plus sur euh... euh... sur les... sur les... les robes c'est euh... c'est euh... sur les robes il y a marqué euh... ouais et du... on a un tatouage... du... sur le crector non mais ce que je veux dire c'est que du fait que ça soit un peu calciné on le voit quand même ouais parce qu'en fait il y a... tu sais genre le bord des manches... le col... mais euh... il faudrait couper précisément à ces endroits là pour euh... pour retirer ça ouais euh... je la prends quand même on verra donc euh... Mathila vous... je vous allonge dans des lits différents donc genre bougez pas et elle m'apprend sa baguette et elle m'hormone des trucs au niveau de... au niveau de... de vos chaires brûlées ouais et vous sentez de la fraîcheur glacial qui vient d'être dans vos corps c'est extrêmement euh... euh... Madame vous avez pas un objet ou de la glace ou quelque chose comme ça j'ai... j'ai mal à la tête non attendez je vais voir ça et du coup t'as la tête congée complètement elle est en train de... elle est en train de... de friser la tête avec une baguette genre... j'ai... 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 euh... j'ai un balcony quoi... euh... du coup euh... ok vous êtes... donc donc vous êtes vous êtes tous les 3... je vais chercher une o téléphone et je te ferais une pause... tout ce qu'il te dit... qu'est-ce-qu'il se passe jeune euh... tu en m'aimes aussi ? C'est donc une première année ? Ouais t'inquiète Donc dans la grande salle il y a de retour il y a les degrés foudre qui reviennent dedans Tout frais Combien de temps dure je pense ? Les degrés foudre et le... En fait si tu bouges pas... En fait les gants ça durent pas très longtemps parce que vous les mettiez dans le feu après quoi Du coup là... On peut dire que ça dure une heure quoi Et puis si tu mets dans un coffre et que tu arrêtes pas de faire des frigidériaux Et que tu enfermes le coffre peut être que ça peut durer quand même plus longtemps par exemple Tu les frigidériaux sur des pieds et tu les mets dans le coffre Ouais ça fera casse-couille mais c'est peut être possible Pour l'instant je vais dans ma poche Ou il y a moyen de chercher un bouquin dessus Et euh... Et ouais du coup là on allait être dans la grande salle Vous êtes tous dans la grande salle ouais Vous êtes en train de manger apparemment Donc il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des griffonneurs qui seraient battus contre des salamandes de flammes Enfin c'est genre... Genre... Des dragons de feu Des dragons à l'extérieur c'est pour ça qu'il y avait des grands feux à côté de la forêt interrique Enfin c'est la folie Les rumeurs à Poudlard Ah bah oui Euh... Moi je guette s'il y a Nicolas Flamel et si je sais à quoi il ressemble Ah euh... Tu sais... Tu l'as pas vu ? Tu l'as vu mais genre en première année peut-être ? Quand il était... Il était là ? Ouais je croyais il était à la table Mais euh... Là il est pas là hein Non il est pas... Ah non vous l'avez jamais vu le midi en fait C'est un peu mystérieux C'est ça exactement Du coup euh... Moi je pense que euh... J'avale un morceau et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Enfin... Enfin... Je dis à Ferreus euh... D'avaler juste un morceau et puis euh... Ouais bon bah euh... C'est euh... C'est euh... La saison connitch elle a commencé ? Non Euh... Il y a marqué euh... En fait dans la grande salle il y a euh... Il y a euh... Dans la grande salle il y a euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Il me semble que c'est euh... Gryffondor contre Serdègle Le prochain match... Le prochain match c'est Gryffondor contre Serdègle ouais De Quidditch De Quidditch Et après c'est euh... Donc... Ouais c'est ça Et après c'est ouais c'est euh... Et donc Gryffondor contre Serdègle Et après il y a Nuka Poufsouf contre Serdègle Et après il y a Nuka Poufsouf contre Serdègle Et les deux vainqueurs et les deux perdants qui se battent Toi t'approche pas un balai avant de 10 mètres Elle va plutôt... Ça va essayer quoi Tu l'enfer dans le casier avec d'un autre balai... Enfin dans le casier de quelqu'un Pour le maudire en fait le balai et tout Il tremble le balai après Ah j'ai mis un cheveu de Ford de deux... C'est toi ! Il fait un tour du retour du manche C'est critique C'est bizarre C'est étrange Donc là c'est le repas du midi C'est de l'anti-balai Bah du tout nous on bouffe vite fait Et puis on dit bon on va prendre l'air Ok très bien Vous êtes vexés ? Non c'est juste qu'on a toujours un peu chaud après les brûlures de ce matin C'est vrai qu'ils sont bien rouges en fait Ouais On a besoin de... On va faire un petit coup de balai pour nous raccourcir Ouais ouais Bah moi de toute façon non c'est intéressant T'es allé jouer un peu rouge T'es allé jouer un peu rouge T'sais c'est un peu luisant ça brille Ça brille T'es là La peau de cochon de lait La peau de cochon de lait Ouais ouais c'est ça Il manque une pomme à la bouche Et sa pantart en parle Regarde Ah putain Regarde fallait peut-être en plus Ah oui en fait il y a toujours ta pomme dans la main Bah non c'est pas ce que ça fait dans la main J'ai apporté ta poche Depuis hier soir Mais d'ailleurs Les hippas, elle se flétrie pas ? C'est une pomme normale Si elle est dans le bureau depuis longtemps Ah ouais elle était bien belle hein C'était une belle pomme rouge Bah ouais c'était une belle pomme alors que bon Enfin je sais pas peut-être qu'il l'a mise là Ah mais comment ça va être compliqué Parce que si je la coute et que c'est empoisonné Tu sais on est à Poudlard pour faire des tests Pour moi à Poudlard pour récupérer le jus et faire des tests de potions Je sais quoi ? Ah je vais les donner à mon frère Ouais ouais il trouvera On fera des expériences dans la main 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 Ah elle est bonne On la coupe en quartier Chacun un quartier On fait des expériences Si ça se trouve ça sera un sacrilège de couper ça C'est fou c'est pas une pomme C'est un nef transformé en pomme Ah c'est violent Ah ça c'est horreur La pomme saigne La pomme saigne Vous mordez donc Vous vous trouvez de la pomme qui Ah ! Et ensuite t'appelles le morceau et t'as un bras Du coup vous regarderez la pomme un peu bizarrement Genre non 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 Ouais pour un milieu on discute de ça On a la pomme posée et puis on mange et on la regarde Et on dit des trucs des trucs C'est ce que c'est En effet au bout d'un moment en fait Ah oui euh Vous pouvez me faire Bon la personne qui est forte en ça Peut-être plutôt Vous pouvez me faire des rumeurs Si y'a des gens qui sont bons en rumeurs Moi je pense pas être très bon en rumeurs Moi j'ai 5 T'es forte en intrigue toi Ouais Ouais ça Non 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 J'ai la discrétion Moi en intrigue j'ai 2 Allez Becky Tends l'oreille Ah c'est bien ça J'ai 17 22 plus 10 concernant elle Ok Alors Tenton apparemment Apparemment Que Smolet Et agit extrêmement bizarre depuis ce matin Apparemment il est super sympathique envers les élèves Il a aidé les premières années à faire leur sac Il a guidé un troisième année qui était un peu perdu genre à la salle de divination Apparemment c'est très très bizarre On sait pas ce qu'il se passe Et vous pensez Tout le monde dit ouais c'est bizarre il cache quelque chose c'est pas normal Voilà Et vous voyez en fait il est dans un coin de la grande salle Il est comme sale Il est en train de laver une coupe Il regarde Non il est pas rose mais il est Il regarde les élèves Il sourit Il est là Il fait bonjour et tout Je sais pas qu'il voit la pomme Ok Et qu'il voit toi aussi Non mais il est long Il est vraiment long Il fait l'assessant bien remis Bon bah du coup nous on y va Il a une bosse Il fait trop chaud Viens on va faire un tour en balai Ouais ouais Un tour en balai Ouais on va nous en faire un balai Donc vous allez vers la grande porte Donc les deux griffondres disparaissent Est-ce que vous voulez sortir le temps qu'ils discutent Et après je prends vous deux ? Ouais Ça marche Alors vous trois vous êtes là Donc euh Il y a un serpent qui arrive dans la salle A la table des Des aigles Ah oui oui Métaphore Toi tu te sens bien là Tu te sens chaud tu te sens bien Tu le sens de tes ancêtres J'ai la haine Avec les fondeurs Parlez dans le micro On m'a fait un seul coup dans le bureau de Truc Et Je vais profiter de la semaine des champions pour me voir en ranger Ah ouais Mais comment ? Et puis ça peut nous permettre à tous d'augmenter C'est ça Et puis moi c'est pas moi en première année Je vais pas pouvoir faire grand chose les gars Bah c'est une petite malédiction dans le coin même C'est une petite malédiction dans le coin même Je cherche à m'aider Bah tu peux faire un test d'intrigue si tu veux En botanique on a jamais Ouais pourquoi pas Test d'intrigue ? Ouais On a jamais fait grand chose en botanique Ohhhh Que dalle Huit Huit ? Bah euh Vous aussi essayez non ? Hum Vous essayez de leur faire perdre des points ça ? Ouais Ouais On a plus de potions du soleil du tout ? Non non plus du tout Bah non vous avez de la potion vous avez pas de la poudre ? C'était un truc ultra condensé Ouais j'en avais pour 5 Ah ouais ? Si on l'a dilu dans la flotte et qu'on l'a fait boire ? Bah t'es un peu flagué et genre tu t'endors Mais en fait s'ils sont à côté de quelqu'un La personne du jeu de humanitaire qui s'est fini Ouais La poudre c'était instantané quoi C'était genre un truc genre bien vénère quoi Il a mis tout son coeur là Ouais Je pense que ouais j'en ai pris C'était le plan machiavélique Est-ce qu'on peut faire une sérieur de ce truc ? Je crois que j'en ai pris Ah t'en as plus ? Non je pense que Non mais après tu sais que Tu peux dire euh Vous pouvez faire euh Est-ce que Richard il a un stock de potions dans le bordreur des serpentaires ? Non De stock qui prépare euh On ne sait pas Euh Est-ce qu'il a sur la poudre en farbasse ? Euh non mais euh Sans faire appel au truc de farbasse vous pouvez très facilement dire par exemple Enfin là Vous savez que c'est les profs qui retirent des points surtout Ouais Smollet maintenant il a plus l'air apte à retirer des points quoi Il est plus Il pourrait en donner il le fait Pour moi ça servir de ça Ouais Et euh Le truc c'est juste de dire à un prof qu'ils ont fait des conneries Et les profs leur tombent dessus au moment bien inopportun Et Il suffit juste qu'on les retrouve au mauvais endroit Ouais mais enfin Allez fais l'auté ça peut se retourner contre moi Ouais bah c'est celui d'envoyer quelqu'un fais l'auté là A sa place Tu laisses une rumeur ? Ah mais on ne peut pas balancer sur Smollet C'est pas possible c'est de trouver ce qu'il prend Ah ça risque pour nous Tu es comme ça ��cé pour tout le monde dans une skilise Nan 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 sinon pas pour 10000 Nan 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 marin Nan non non pas pour le monde Est-ce que là qu'ils essaieraient plus faile Est-ce que bah je vous laisse euh En chercher tous les 3 dans la Sainte Levin Euh la Sainte Levin Non la cuisine et N'envoyer Ok. Avec tout ce qu'on a, à Mitro, on doit bien pouvoir trouver un truc, ce qu'on a... Akira, Ani ! Viens ! Maman ! Il comprend pas, il me voit tous sortir. Ce sera un épisode à ne pas écouter. Parce que tout le monde dit les trucs dans le micro. Alors, qu'est-ce que vous faites dehors ? Alors, euh... Bah, en fait, on prend des balais, et puis... Moi, je suis Fergus parce que je ne sais pas exactement où c'est. Il vole un petit peu le parc, histoire de semer un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça. Ou apparemment, il n'y avait personne. Et euh... Putain, il faudrait que je l'aille voir au-dessus, ça fait un moment. Et euh... Bah, d'ailleurs, justement, je l'appelle pour qu'il vole avec nous. D'accord. Avec mon sifflet. Ok. Et euh... Et on se dirige vers l'orée de la forêt interdite. Et... Ah bah, il y a du monde, là, hein. Bah, c'est là où il y a eu le feu, en fait. Ouais, non, mais c'est quoi ? Un autre endroit noir, en fait. Au jardin secret de Becky. Ok. Ah ! Ouais. Ok. Donc vous faites un petit intrigue. Qu'est-ce qu'on voit ? Attends. Un haricot qui traverse la cible. Avec ce dé-là, je fais que des jets vraiment nuls. Euh... Là, j'ai fait 5, 6, 7... Euh... Je ne réutilise plus ce dé-là. Mais moi, mais... Moi, c'est tout le dé-là. Euh, tu peux relancer un dé-20, parce que ça marche avec Otis aussi. Tu vas voir. Ah, c'est mieux. Euh, bah, 18. Ok. Euh, il y a Otis qui te fait un signe, et il commence à descendre. Apparemment il a vu quelque chose dans la forêt, à l'orée de la forêt. Ok. Bon, bah... Heureusement qu'il est là. Apparemment il avait un... C'est pas en direction du jardin, c'est un truc. Ouais. Bon, bah... Enfin, de toute façon, on a un petit peu de temps. On a genre une heure ou deux, j'imagine, avant le début du cours. Ok. Du coup, je te dis, Tim, Otis avec quelque chose. Du coup, on pique et on suit. Je vois bien qu'il y va. Ok. Vous descendez, et vous voyez deux silhouettes. Ouais. Qui sortent de la forêt, en fait. Et genre, toutes, avec des branches, des feuilles dans tous les sens. Et donc, c'est Alicia et... Et Kelly. Et Kelly. Et Alicia, elle a une petite sacoche. Et genre, elles sont bien crottées, quoi. Elles sont toutes blanches. Elles sont... Et donc, elles vous voient... Non, non. Donc, elles vous voient voler, quoi, au-dessus, quoi. Donc, elles vous voient et elles sortent de la forêt interdit et elles font... Ok. Bah, de toute façon, je sais... Enfin, je fais des tours au-dessus d'elle et j'arrive. Moi, j'arrive. Le balai, je le remets, de façon à ce que ça fasse une propulsion par le dessous. Et puis, paf. Je me mets sur le sol. Oh, on arrive en mode un peu badass et... Bah, c'est ça ! Tu sais, il se pose sur mon épaule. Alors... Qu'est-ce que vous avez vu ? Ah bah... Vous nous avez donné des idées. On a profité de la cohue, hein. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ça vous tente de gagner des points ? Ah ouais ? Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt ? Oh... Pfff... Bon, rappelé, en première année... On avait rencontré un gros truc. Le troll. Elle tape. Et en fait, tu vois des gros poils qui sortent de sa sacoche, en fait. Ah ouais ? Ça va peut-être nous servir pour une petite potion. Ah... Vous m'en filiez un peu ? Non, non, j'en ai besoin. Là, j'ai tout ce qu'il me faut juste pour ma potion. J'ai pas pris d'autres doses. C'est déjà assez compliqué. Vous pouvez aller me chercher si vous voulez. Mais en tout cas... Pour le moment, il dort. Pour le moment. Ok. Euh... Il est pas loin ? Euh... Dans cette direction, ouais, pointe. C'est là où... Tu te rappelles... Là où ça fait la colline, mais qui est pas vraiment une colline. Ou c'est pas hyper loin du jardin ? Hein, il dort tout seul. Mais on est tombé presque sans faire exprès de lui. C'est vrai que c'est des cheveux ? Ou des poils de quoi ? C'est des poils de troll. Tu sais pas trop. C'est genre des gros poils. Des poils doux. Des poils doux, ouais. Des poils doux. Non, non, mais oui. Des poils de quelle partie ? Bon... On va essayer de faire ça... Peut-être demain... Vendredi... Et vous savez pour quelle potion ? Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Ça va faire... On va gagner plein de points. C'est pour quoi ? Pour gagner Defendeur. Quelle potion ? On va pas vous... Spoiler. Vous gâchez la surprise. Vous gâchez la surprise, pardon. Vous gâchez la surprise. Mais en tout cas... Ça va être magistral. Tant que ça fait gagner des points... J'espère que vous êtes sûr de votre coup. Ouais. Donc genre, elles commencent à reculer un peu. Après, quand même, elles font... Ouais, vous allez voir. Intra, le poudre d'or... Et d'ailleurs... Je crois que c'est du jamais vu. Et... R... 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 Oui. Ça a beaucoup changé. Ouais, du coup... R... Je viens, et donc on atterrit. Et du coup... R.... R ... R... 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 Et vous sentez des bruits de feuilles qui passent dans tous les sens et ça se replie un peu. Et ça fait en fait une sorte de dôme au dessus de la carrière. Ouais c'est ça exactement. Enfin pas au dessus parce que sinon vous le verrez depuis super longtemps mais un petit dôme. Et les ruines sont complètement immergées dedans. En fait du coup notre but c'est d'aller juste aux ruines là où elle avait entreposé l'engrais magique. Et d'en récupérer un petit sac. Voilà ça va compliqué parce que ça englobe, ça emmêlait toutes les ruines quoi. On essaie. Ok bah vous me faites des tests d'agilité. Euh non de vol, faites-vous de vol. Attends euh ouais je peux prendre ce débat. Il est mauvais. Non moi je l'ai reposé là. Je le teste tous les longs moi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Enfin. Ok. Donc genre vous commencez à, vous essayez de manier vos balais. C'est vraiment la grosse merde les balais. Ah bon vous avez pris les balais de l'école. Vous avez pris les balais de l'école. Ouais ouais ouais. En fait vous avez bien fait parce que tu vas me faire un test d'agité. Putain mais... Sérieusement. J'ai encore fait 9 quoi. Euh... Bah c'est un petit 9. Bah du coup j'avais dit combien ? 14 bah pareil. Ok tu me fais un test de vol. Je vais expliquer ce qui va se passer. 18. Ok d'accord très bien. Donc genre tu commences à voler et tout à essayer, vous tournez autour des ruines. Vous voyez vous essayez de voir où se pourraient se trouver des sacs. J'ai dit à Otus de rester au dessus. Ah ouais il tourne autour. Il a, il a, il a un peu, genre il a pas envie d'y aller quoi. Il s'est posé sur un arbre à quelque chose. Du coup genre vous avez entendu genre, ouais vous le voyez ou pas vous ? Et euh, Ferius tu vois qu'il y a une, une liane qui s'est agrippée derrière en fait, qui genre qui s'est levée et qui a agrippé le balais en fait de... De Timothy. De Timothy. Ok. Et donc Timothy il est là, mais non non il arrive pas genre tu essaies d'accélérer et tout. Tu le fais tirer dans tous les sens. Et euh, pfff, il y a Timothy qui vole. Genre qui est jeté en l'air et tu vois le balais qui se fait cracher par des lianes dans tous les sens. Genre comme si les lianes elles me prenaient les morceaux de balais et elles les enfonçaient sous terre. T'as Timothy qui vole et tu pfff. Et genre tu fonces et tu le rechoppes. Genre vous retombez à deux sur le même balais genre, genre ça fait pouf. Et vous jetez là, bon Dieu qu'est ce qui se passe ? Heureusement c'est un gros balais, vous pouvez tenir à deux dessus. Est-ce que j'ai eu le temps de récupérer un peu d'enlevée ? Ah pas du tout, non. Ah oui, non non non, c'est pas accessible du tout. Même les ruines c'est pas accessible. Ah, sérieusement ? Je te dis, on se fait d'armes ! Vas-y, on va voir Hagrid. C'est notre dernière chance, on va en récupérer un petit peu. Ouais d'accord, on fait ça vite fait parce que le... Bah en fait la question est simple, c'est Hagrid il est occupé à bouger les... Vous savez, en fait il est avec la prof de soins et créatures magiques. en train de s'occuper du feu. Vous voyez, parce que vous êtes en hauteur. Apparemment il a un énorme gant et il se lève des trucs enflammés et il les ramène dans le château apparemment. On sait pas trop pourquoi. Enfin il est occupé. Parce que de toute façon l'engrais magique il l'avait utilisé dans... C'était dans sa cave. C'était dans la cave. Quand on revient en ballet, on voit Hagrid qui... Ouais, il fait des allers tours entre le feu et le château. Avec des salavons en flammes dans les bouts. Je te dis bon, bah on tente d'aller dans sa cave. C'est là qu'il nous repose. Ouais bah... Il nous fait une telle discussion pour voler au niveau de la cabane. Ouais. Un seul des deux... Enfin, comment dire, vous êtes tous les deux sur le même ballet. Enfin vous prenez le meilleur des deux. Moi j'ai fait 17. 18, 19. Ok bah c'est bon alors. 18, 19. Donc vous vous posez doucement derrière la... Vous vous posez doucement derrière la cabane. Ouais. Et vous tirez les... Les battants. Les battants, ouais. Et en fait tu vois qu'il y a beaucoup de chaleur. Apparemment Hagrid a récupéré une salamande. Ah le cochon. Donc tu vois en fait... Ouais genre ça s'enflamme. Genre il a creusé un trou. Ouais ouais ouais. Il y a une sorte de gros barreaux, mais genre limite métal en fusion quoi. Ouais genre ils ont tellement chauffé et vous sonnez... Et genre... Et tu arrives à prendre un sac... Ouais je prends un petit sac. Pas non plus un gros sac de carreaux. Mais un petit sac que je peux foutre dans ma... Je sais pas. Vous voulez régler ? Bah non mais moi je le prends. Vu que toi tu tiens le ballet moi j'ai juste un truc avec toi. Et vous le stockez où ? Bah on le porte avec nous. Et bah j'imagine que je sais pas nous on a des besaces. Ah non mais ça tient pas dans le sac. On va faire basse et... Genre c'est 500 grammes qu'on va dire. Ouais. On peut pas en prendre une poignée par exemple. On en prend une poignée ? Non non. Non pas 500 grammes. Genre à 5 kilos quoi. Ouais les sacs de terreaux qu'on a. Ouais à 5 kilos quoi. Euh... Si on en prend une poignée, si on en entrepose à Fardas. Ouais mais comment tu veux rentrer dans l'école avec ça ? Ah non non. De toute façon ça servira à béquille. On va le cacher quelque part. Genre à l'orée de la forêt. Et puis on en prend un petit peu pour nous quoi. Ok ça marche. Genre l'arbre mort c'est... Ouais mais c'est un peu profond dans la forêt quand même. Donc c'est emballé ça va. C'est rapide. En tout cas faut un truc rapide quoi. Ouais bon bah on va rapidement si on a le temps avant que l'on commence. Ouais vous jetez la... On va à l'arbre mort, on pose ça. Ok. On prend genre une poignée, deux poignées chacun c'est ça. Ok. Qu'on met genre dans un petit sac ou dans un parchemin plié vite fait un peu comme un cochon. On met ça dans notre sac et on va attendre devant la serre. Ok. Juste moi que les autres reviennent. Ouais. Vous en avez mis combien ? Parce que sinon Véky elle va comprendre de quoi on parle. Vous en avez mis combien ? Bah je crois qu'en fait on en avait mis un petit peu. Et on a laissé le sac là bas sauf qu'en fait elle a du prendre le sac et se nourrir avec quoi je sais pas je pense. Allez-y. Ok. Ouais. C'est bon. C'est bon. Allez on repart. Euh bah attend est-ce que vous voulez faire un truc ou on joue, on fait le cours de bataillique ? Est-ce qu'on veut faire un truc ? Ou de ce que vous avez discuté ? Non on a discuté de trucs. Vous voulez faire quelque chose ou vous voulez faire le bataillique tous enfants ? Ça peut attend là ? Ça peut attend. Ouais. Ça peut attend. Ah très bien. Enfin dans l'anus. Du coup vous allez à la serre numéro 2. C'est bien ça ? Serre numéro 2 ? Ouais. Parce que vous êtes en 3ème année donc vous avez le droit au serre numéro 2. Avec nos plantes ? Ouais. Normalement elles sont déjà dedans. Je ramène ma nouvelle pute. Ah mais ta nouvelle pute. Marie-Rectus là. Marie-Rectus là. Et vous voyez les deux là qui sont déjà présents. Ils sont déjà devant la serre ouais. Ils sont déjà devant la serre. Vous avez rangé le balai ? Oui on est... Le balai. Le balai. Oui c'est simple. Et vous voyez que Tim il est un peu secoué tu vois. Il a des morceaux de bruit de bois de balai dans un peu partout sur le lit. Putain. Le bruit de bois de balai. Des brins de balai dans les cheveux. Une trace de fouet dans un côté. Une trace de fouet sur le visage. Ah bon il s'est passé quelque chose. Et vous voyez il y a... En fait vous voyez les deux qui ricanent un peu. Et il y a Kelly et Alicia qui sont de l'autre côté qui ricanent aussi un peu. Et elles sont genre pareilles. Elles ont les cheveux genre complètement en vrac avec des feuilles dans tous les sens. Et il y a... Comment il s'appelle Adam ? Il y a Adam qui les regarde. Qui regarde les deux et qui a l'air... Qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup je vais voir Adam. Il est à l'écart un peu. Hein ? Il est à l'écart un peu. Je vais le voir Adam. Ok. Tu sais ce qu'il se passe là ? Bah c'est justement ce que je lui ai demandé ouais. Ah non je sais pas du tout. Ah non ça me fait un peu peur. Ah ouais ? Non je sais pas ce qu'il y a préparé. Ok. Et toi il faudrait les surveiller. Ouais 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 t'inquiète pas. De toute façon on peut pas l'essayer. Il faut leur gagner encore. Plus de points. Ah bah non non. Non mais faut qu'on se venge là. C'était un truc de problème moi. C'est vrai ce que j'aime si on était en tête. Et bah je pense qu'on verra ça dans les quelques choses là. Ah ouais ? Quelle heure ? Apparemment il y a des réunions de temps en temps. Je suis pas invité mais on devrait peut-être pouvoir voir ça. Ok. Bah tu me tires courant. Ouais. La prof du coup elle va arriver. Faut que la queue dans la serre en fait. Elle va arriver vers nous et puis ouvrir la serre. C'est ça ouais. Du coup bah moi je sors mon livre de botanique comme si j'étais à fond dedans. Enfin je suis un peu à fond dedans. À l'envers. Non c'est pas comme si la botanique ça m'intéressait pas. Ok. Parce qu'on est proche des animaux quoi. Du coup je révise, je regarde les plantes et tout. D'accord. Pour qu'elle me voit bien réviser quand elle arrive quoi. Ok très bien. Ah oui tu lis ce cours là. Et je te dis de faire pareil. Ça fait 3 mois que je définis. Moi je le sors pour faire plaisir à Fergus. Ouais. Et je suis comme ça. Enflé de soleil. Voilà c'est ça. C'est juste histoire d'oeil quoi. Oui c'est trop compliqué. Non. Ok donc vous. En effet. Donc professeur Hickman. La jeune professeur Hickman. La jeune séduisante professeur Hickman. La séduisante Hickman. Ah ouais carrément. Elle est jeune. Elle est jeune. Elle est à la trentaine. Donc elle déverrouille la serre. Allez. Entrez tous les 3e année. Cette fois-ci. Un peu de pratique aujourd'hui. Apparemment ce matin. Les griffons d'or ont été assez chauds ce matin. Est-ce que j'ai compris ? Assez chaud. Assez chaud oui. Alors je vais vous demander de reculer les griffons d'or. Parce qu'on va avoir besoin de toutes les précautions possibles. Pour attaquer notre cours de cet après-midi. Le premier qui endommage ma plante est renvoyé de Poudlard. Je ne répéterai pas. Je ne répéterai pas. Très bien. Oui tout le monde. Oui madame. Oui madame. Oui madame. Et encore. Oui professeur. Donc vous rentrez. Et donc là c'est la salle numéro 2. Et la salle numéro 2 elle est beaucoup plus sombre que la salle numéro 1. C'est la première fois. Non c'est la première fois. Si moi. Toi t'es en dedans une fois même. Mais de nuit et tu voyais pas grand chose. Toi t'es allé dans la 3 même. Oui. Je suis partout. Donc vous rentrez dedans. Elle est plus grande vous avez l'impression. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 2. Genre. Ouais. Donc vous rentrez dedans. Et il fait extrêmement humide. Genre climat tropical. Vous êtes tous en chemise. Vous avez retiré vos robes et tout. Donc il y a les porte-manteaux à l'entrée. Est-ce qu'il y a genre des insectes bizarroïdes ? Oui. Des gros trucs. Des gros moustiques. Je regarde. Je suis plus fasciné par les insectes. Il y a du bruit des insectes et il y a des bruits des plantes. Genre ça bouge comme des serpents qui se baladent un peu. Des gros fouets et tout. Et maintenant on va être nice et là. Bon allez. Comme ma traduction à la 2ème serre. On va attaquer aux choses sérieuses. Suivez-moi et restez bien au centre de l'allée. Donc grosse file indienne. Vous en avez des claques. Des couches couches. Au niveau de vos chevilles. Il y a des feuilles qui bougent dans tous les sens. Et vous arrivez en face d'une énorme plante qui fait en fait tout le fond de la serre. Et ça vous rappelle fortement ce que vous avez vu il y a pas très longtemps. Sauf que c'est pas pareil. C'est plus sombre. Et ça a des grosses épines. Ceci est un filet du diable. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que moi j'ai trouvé le livre des grosses plantes ? Ah oui carrément. Tu peux me faire un test. On va voir si tu lui dis... Non, filet du diable c'est... Ouais c'est ça. Attends mais j'ai pas fini en fait. 13 et... 15... 18... Ok. Donc tu as... Ouais en gros tu fais... Elle fait ceci est un... Et genre Becky fait... C'est un filet du diable. C'est un filet du diable. Et euh... Elle pointe. Il est dit de l'usse. Il est dit de l'usse. Elle fait très bien jeune Becky. 5 points pour ça. Pour vos Gryffandor. Euh... Ah oui. Pour Serre Dale. Pour toutes les maisons quoi. Ok. Tant que ça finisse sur le monde. Serre pour Gryffandor. Euh... B qui passe là. 30. Putain. Euh... Ceci est la plante la plus dangereuse de... Le serre numéro 2. Aujourd'hui on va apprendre à s'en occuper. Car aujourd'hui c'est l'heure de samba. C'est bien. Ok. Qui pourrait me dire... Qui est... Euh... Quelle est... Euh... La faiblesse du filet... Au diable à pointe. La lumière. Le soleil. Non mais je suis pas censé le savoir. Ouais mais tu peux me faire un test de botanique on va voir. Parce que c'est vraiment la lumière. Bon on fait tout ça. Parce que c'est vraiment la lumière. Oui oui. Allez-y faites un test de botanique. Bah j'ai cru qu'un botanique. Bon à 10. Bon à 10. Bon à 10. Non. 10. 12. 12. Personne me dit. Y'a plein de trucs. Les haricots. Le dragon. L'eau chaude. Non 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 non. Mais attends moi j'ai deux d'eux en fait. C'est ouf. Alène. C'est magie botanique. Oh par exemple. 1, 2, 3. C'est magie botanique ou connaissance botanique j'espère. Y'a pas botanique en magie. Bah connaissance botanique. C'est magie herbologique. Ah magie herbologique. Bah en gros à 12 je fais euh... Je fais euh... Bah euh... le soleil. Ah oui voilà c'est ça. Presque. Moi je fais 5. Presque jeune euh... John Peterson. C'est la lumière. Par un sort très simple. Vous allez comprendre. Lumos. La lumière. Vous allez apprendre. A canaliser votre Lumos. Pour faire. Une très petite lumière. Car la lumière forte. Endommage fortement le filet du diable. Et vous ne souhaitez pas du tout endommager mon filet du diable. N'est-ce pas ? Non madame. Merde. Lumos. Une caméra. Lumos. Et ouf. Y'a une petite boule de lumière qui apparaît. Et elle approche du filet du diable. Et le filet du diable. Il crrrr. Il se rédit genre... Parce que de base en fait il... Genre il... Il tournait. Ouais. Il muait dans tous les sens. Il se rédit complètement. Et voilà. Une fois que la liane. L'ensemble que vous voulez nettoyer du filet du diable. Est bien péralisé. Donc à table. Genre. Vous prenez une petite éponge à un seau. Et... Pas de récure vite. A la main uniquement. Cette créature le mérite. Elle ne comprend ça. Et n'oubliez pas le dessous. Attention entre les épines. Ça coupe beaucoup. Très bien. Ok. Donc elle vous apprend en fait à faire un lumos. Un tout petit lumos. Donc maintenant vous pouvez faire genre lumos en petit. Je ne sais pas si ça peut vous s'avère. Mais en tout cas... Genre vous canalisez genre lumos. Donc en fait vous arrivez à murmurer lumos en fait. Oui. Donc vous vous lancez. Donc vous êtes en petit groupe. Le filet du diable est genre énorme. En fait vous voyez qu'au-dessus de la serre. Il y a eu des bâches qui sont tendues. Pour que pas que le soleil tape dessus. Donc ça... Vous avez l'impression que c'est genre des gros bras qui bougent comme ça. Des fois il est tout paralisé. Genre il bouge le... Il est paralisé du doigt. Et... Vous nettoyez. Et vous entendez des... Genre des craquements de gébissements. Genre un peu heureux. Genre... La voix. Et vous voyez que... Donc une fois que vous commencez à tout bien nettoyer le... Les lianes. Vous attaquez au coeur en fait du filet du diable. Donc euh... La Manzareknis vous... Vous... Demande de... De reculer. Elle rentre dans le filet du diable. Genre le filet du diable la laisse passer. Elle murmure quelque chose. Et euh... Le filet du diable étend ses bras. Et du coup vous voyez qu'il y a une sorte de coeur. Où tous les bras sont liés. Et là donc ça fait un gros... Une sorte de gros nœud en fait. De lianes. Mais euh... Fusionné. Et à l'intérieur. Sans aucune... Sans aucune épine. Et euh... Donc euh... Allez-y. Approchez-vous. Faites attention. Voilà. Et vous voyez c'est tout doux. Donc vous commencez à laver. A déboussiérer le coeur. Donc voilà. En fait c'était... Là c'est genre le cours. Un peu reposant. Il y a de la petite musique douce qui passe derrière. Pour apaiser le filet du diable. Pointu. Aye pointe. Aye pointe. Aye pointe. Aye pointe. Aye pointe. Toi aussi. Aye pointe. Aye pointe. Mais voilà. Et si vous voulez discuter entre temps. Ou faire des trucs. Vous avez le droit. Bah moi je suis euh... Enfin c'est entre... Ah ça ressemble vachement à ce que vous avez vu hein. Ouais. C'est... Enfin... Si vous voulez en discuter ou quoi. Ouais bah j'imagine que la première fois qu'on a vu genre on s'est regardé et c'est... Oh putain. Bah on voit quand même que c'est pas la même espèce. Oui parce que c'était en plein jour. Déjà. Oui mais j'ai... Enfin j'ai reconnu euh... Ça se balade, ça mou... Ça mouvoit de la même façon. Et c'est... Ça a l'air assez agressif. Ok. Et la taille aussi. Madame il existe des filets du diable qui ne craignent pas la lumière. En effet ceux-ci sont très rares. On les confond très facilement avec des... Avec d'autres espèces durant leur plus jeune âge. Euh... Et ça peut être une erreur fatale pour leurs possesseurs. Il existe de nombreux filets du diable. Ici donc vous voyez c'est un... Il a été importé de Chine. Donc euh... C'est... Je raconte pas la galère que ça a été pour le ramener parce qu'il était déjà adulte. Mais euh... Euh... De nombreux pays ont leur propre espèce de filets du diable. Pourquoi donc ? Oh euh... Comme ça. Bah je... Je... Je me disais... C'est... C'est marrant qu'une... Qu'une plante euh... Qu'une plante euh... Ne supporte pas la lumière alors que à la bas c'est le soleil qui... En effet. C'est un peu le... Le... Le contraire de la plante. Ce sont des grosses racines. Elle se nourrit de... Elle se nourrit de quoi ? De d'ongres en fait euh... Non pas du tout. Euh... Je la nourris de lapins euh... Toute les semaines. Ok. Ah il est un peu pâle. On entend squeaky squeaky à l'intérieur. Oui là dans le coeur. Apparemment il y a une grosse bouche euh... Mais elle veut pas ouvrir la bouche. Le pauvre. Du coup euh... Enfin moi je suis euh... Moi je suis euh... Moi je suis aussi un peu évaillé devant ce cours. Parce que c'est entre... Les plantes c'est vraiment... C'est entre animaux et végétaux quoi. Ouais. Du coup euh... Je regarde tout ce qu'il y a euh... Je fais des petits crobares. Je note les noms. J'imagine qu'il y a des petites étiquettes euh... Ouais des... Des petits carrés avec des petits... Ouais et puis euh... Mine de rien. Sans m'en rendre compte. Je m'éloigne un peu trop. Euh... Ok d'accord. Euh... Moi je voudrais savoir comment... Enfin... Est-ce que... Cette plante a poussé énormément. Ou est-ce que... Vous l'avez aidé à se développer aussi gros. Que ça. Ou est-ce qu'on peut avoir un... Est-ce que c'est la taille de... Ah euh... Elle rougit un peu. Elle fait bon euh... Ah vous savez euh... Hum... Le jeune Hagrid euh... M'a proposé des services pour pouvoir euh... Euh... Aider cette plante à s'adapter dans l'environnement euh... Mais euh... Les doses étaient bien trop fortes de ce qu'il me proposait euh... Un soupçon de son euh... De son euh... De son euh... De son engrais magique et euh... Et euh... Et euh... La plante a... A triplé de volume. Un soupçon attention. Rapidement ou... Assez rapidement en effet. En 6 mois ? Je ne sais plus. Ça fait de nombreuses années qu'il est là. Hum... Moi je euh... Une fois que j'estime avoir fait ma part du travail euh... Je me loigne un petit peu. Pour voir un petit peu à gauche à droite. Ok. Et puis euh... Je me dirige euh... Bon je pense qu'on a nos plantes dans la serre. Hein ? On a nos plantes dans la serre ? Elles sont refaire basse ? Euh... Si si elles sont peut-être dans la serre numéro 1 en fait. D'accord. Peut-être qu'à chaque cours de botanique on doit amener notre plante pour qu'elle vérifie euh... A la rentrée vous les... Euh... En fait... A la fin de la rentrée vous les avez laissées. Ah ouais... A la fin de la rentrée. Wow. Oui oui. A la fin de l'année vous les avez laissées et elles s'en occupent la prof. Ouais. Il y a comme ça le premier cours à la lumière du coup. Ouais voilà c'est ça. Bah elles sont en première... En... En serre numéro 1 quoi. Du coup euh... Peut-être faire un check euh... Ou je sais pas... Euh... Regarde ça plus tard là c'est vraiment... Elle vous montre la serre numéro 2. D'accord. Euh... Ok donc euh... Vous balader un peu euh... Ok ok. Euh... Ok très bien. Très bien très bien. Euh... T'entends un psst. C'est moi ? Ouais. Moi je regarde aux alentours. Il y a Adam qui te regarde. Ouais. Il est en train de nettoyer sa... 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 Sa liane. Ouais. Il te regarde. Il regarde Fergus qui est en train de glander au loin, en train de genre... En train de faire... Le Fergus quoi. Un gros moustique. Ha ha ha. Il le regarde. Il le regarde. Il regarde la prof qui regarde complètement ailleurs. Il regarde Fergus. Ha ha ha. Ouais. Ha ha ha. Allez faire des trucs. Allez faire des trucs. Enfin je me rapproche de... de... d'Adam non ? Je m'accueille à la prof. C'est le cul d'ailleurs. Et je suis totalement à don sur la peau. Ouais moi je touche à ta fin. Ha ha. J'entends moi. Tu joues trop à fond que j'aurai rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que tu... est-ce que tu veux sortir ou tu veux observer ça ? Ouais je veux sortir. Ok. Toi t'es à l'opposé aussi. T'es sorti mais à l'opposé. Bah bouge tes oreilles en tant comme ça. Euh... Donc du coup ça sert à que je sorte. Non oui. C'est juste que t'es comme les autres quoi. Et euh... Tu vas lui grouer moi ça côté de lui. Il est squeaking Calfergus. Ouais non mais il va se faire virer. Je veux pas qu'il se fasse virer. C'est mon pote quand même. Eh c'est la fête. Non je veux qu'il perde des champions. Non non. Elle avait dit qu'on se faisait virer. Ouais par contre. Non c'était une autre idée. Ok mais... C'est pas un serpentin on s'en fout. Ouais mais non. Non faut pas amuser. Mais t'es serpentin ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il te frappe. Mais non il me frappe. T'es dingue. T'es complètement fou. Mais non non. C'est... Ça va donner la chance. Il se fout sur la gueule dans le fer. Tu t'occupes de... Vas-y t'as... T'as sa vie. Euh madame madame. Oh regardez là. Il y a une tache bizarre sur la Diane. Ah oui merde. Ah oui en effet. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le vois il est là là. Il est en train de faire des croquis. Il est à côté d'une grosse plante. Un gros bulbe bizarre. Est-ce que derrière lui il y a une plante qui a l'air très grosse et très rare ? Oui. Ok donc pendant qu'il fait ça, on garde ça sur un pot et je le fais tomber. Comme s'il l'avait renversé en... Ok ok très bien très bien. Euh... Ok d'accord. Euh... Très bien. Au moins il se fera pas virer avec ça. Ok ok. Euh... Ouais ! Loris ! Loris ! Eh fais-moi tes discrétions comment. Je suis off-Fargus ! Fais-moi tes discrétions. Faut voir ton objet comme ça je vais te gagner. Discrétions ouais. Il est gros ! Faut perdre encore plus de points c'est ridicule. T'es rugé ou pas ? Euh... Non je suis brave. Hein ? Ça marche pas. Non non mais en serpentard. Ah euh... Non je suis ambitieux. Ah non. Ouais ambitieux. Ambitieux. Ouais. Hé ! Il veut monter. Il veut être le champion. Non c'est... C'est pas... Là ça va pas trop dans le... Allez foire pas... Allez je mets quoi mec ? Intrigue. Intrigue plus discrétion. Ok. Ouh... 17. Ok très bien. Ok. Donc Fergus... J'suis pas non plus genre... J'ai pas fait ma... Justement je suis attentif. Ah ouais tu regardes partout. T'es tellement attentif ! Sache-le ! Nan nan nan... Sache-le ! Donc tu vois en effet il y a un gros moustique qui part et qui se pose sur un... Sur une grosse plante en fait. C'est une sorte de... D'ananas. Non c'est genre ces deux feuilles qui sont bien posées comme ça. Genre bien plates. Et il y a un moustique qui se met dessus et il commence à... Mais tu regardes et vu qu'il... Apparemment il est collé en fait. Vu que c'est parfait il bouge pas tu peux dessiner tu vois. Ah ça sent trop de... Et tu vois que les deux feuilles commencent à... Et le moustique est là non 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 ! Et euh... Ça commence à genre pof ! Et ça fait... Et... Et il y a genre les ailes de... De... De moustique qui volent. Voilà tu notes des trucs. Et euh... Tu regardes, tu regardes. Et tu vois que... Juste à côté de toi. Y a... Une grosse plante. Une bonne grosse plante. C'est genre une sorte de gros bulbe énorme. Qui est dans un pot. Mais sauf que le... Le truc il vole à côté de toi en fait. Et tu le regardes. Il... Il tombe par terre genre... Pfff ! Genre gros gros... Genre gros bruit de pot cassé quoi. Putain. Et j'en étais tout seul. J'étais comme ça quoi. Et là du coup dans ma tête je me fais putain c'est vrai la semaine des champions. Et là... Et là je fais... Fergus qu'est-ce que t'as fait ? Et non t'entends. Fergus qu'est-ce que t'as fait ? Et du coup est-ce que je peux faire genre un test de... Euh... Je sais pas de quoi. Mais genre pour me cacher ou revenir dans le groupe discrètement. Ah t'as assez loin. Il a crié. Si t'entends qu'en fait t'entends Fergus qu'est-ce que t'as fait. Au même moment pile pile t'entends la voix d'Halen qui est... Ouais j'ai entendu un peu quand même. Genre qu'est-ce qu'est-ce que t'as fait ? Là tu fais... Genre quoi t'as mis ton crayon et tout. Est-ce que ça y est maintenant tu as compris ? C'est bon ? Et là t'entends... Est-ce que t'as compris la petite fouine que c'est ? T'entends un cri. T'entends... Et il y a Ickman qui pousse tous les élèves qui regardent la planche. Oh ma bébé mon bébé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous faites si loin ? Je suis le crayon et le carnet. Je fais mais madame c'est pas moi. Ouais mance ton mance. C'est la semaine des champions madame. Non je veux pas le savoir ma bébé mon beau bébé. Vite vite. Je l'ai vu. Fais un test de failloterie. Vas-y. Est-ce que je peux faire un test de failloterie aussi ? 6 plus... ça me fait 9. Ouais mais tu vas lancer 2D et tu vas prendre le moins bon. Parce que t'es sur le lieu du crime quoi. En fait... J'ai une idée. Attends je vais faire suivant le jeu. Oh le p'tit bâtard. Bah j'ai failloterie bah 17 du coup. D'accord. Et du coup... En fait voilà quand elle est en train de me... De me... Non de... Non non elle est en train de mettre toute la terre qui est repartie. Genre elle est en train de soulever le gros bulbe. De me donner coupable. Enfin je dis mais madame regardez pour ma bonne foi. Je peux vous aider si vous voulez. Et du coup je sors mon parchemin roulé. Et avec la terre je fais... C'est Hagrid qui m'a donné ce terreau... Ce terreau magique. Attends. Si vous voulez on peut... Enfin je peux en mettre dans la plante pour qu'elle se remette. Ok. Et moi je me... Je vais vers le... Les bruits de peau et tout. Je répare le peau et j'aide avec Recurvite à ramasser la terre. Tout en bien un mètre. Alain je sais très bien que c'est toi. Attends. Je fais ça... Je dis bien ça devant... Quoi ? Je l'ai vu il a lancé Wingardium Leviosa. Attends c'est pas grave. En gros alors... Alors déjà en fait... Elles sont fous complètement des élèves quoi. Genre... Elle regarde la plante genre comme si c'était un bébé blessé quoi. Genre non ! Oh mon dieu moi ! Elle l'écoute elle fait respire, respire ! Je l'ai fait comment ça fait du... Enfin genre l'élite c'est... Je l'allais pas là ! Et euh... Quand je lui propose le terreau euh... Elle regarde elle elle fait... Mais qu'est ce que vous faites avec ça vous savez que c'est illégal. Ooooooooh ! Ah bah euh... C'est Agrit qui m'a donné ça euh... Et au même moment donc il y a un réparo et il joue genre... Je remets le... Voilà donc elle repose et tout... Vous regarde... Bah non mais pour votre filet du diable ça va bien marcher. Pour celui-là aussi ça pourrait marcher. Et genre être le... Et être le pro comme ça... Non mais je l'inconscient vous êtes fou de me montrer ça ici ! Vous l'aurez fait tomber dans une plante et... Il l'a fait de la servite à désavaster. Et bah je... Je le tenais bien en sécurité. Ooooooh ! Non mais... Qu'est ce que vous faisiez avec ça ? Il vous casse des plantes. Mais c'est pas moi je... Je sais très bien que c'est lui ! Quoi ?! Si ! Mais quoi ! Rien du tout ! J'étais loin en train de laver ma plante ! Du point pour Gryffondor ! Moi pour Gryffondor ! Sérieusement ? Toi ta baguette tu sais où je vais te la foutre ? On est à 10 quoi ! Il y a Adam... Donc genre il y a... C'est en 85 ! Il y a la COU qui s'est remonte... En 85 ! En 85 ! En 85 ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est bien par contre ! Non mais qui pourrait être sur en 85 ! Je sais pas ! Là t'as retiré les points ! Mais non ! Bah si ! C'est comme... Alain il a perdu moins 10 points à cause de... De tout à l'heure ! Je les ai perdus sur mon compte aussi ! C'est tellement la guerre cette semaine ! C'est génial ! Ah putain c'est cool ! Du coup il y a Adam Wilson qui est là... Genre qui te fait un petit shake... Un petit fist bump ! Ouais genre... Bien joué ! J'aurais pas fait le gueule ! Mais... Romain est témoin... J'aurais pu faire bien pire ! Ah oui ? Me pousser dans la plante... Ah oui ! Ah oui ! Le moustique en fait ! Ah ! Ah ! Ah ! Non mais... Non mais... Tu es un camarade... Je suis quand même témoin... Alain... Que par deux fois... Par deux fois... Par deux fois... Tu as trahi ! Par deux fois il est un serpentard ! Tu es une fouine ! C'est... Et moi quand j'entends la prof il dit moi du point... Je regarde Alain ! Et je regarde toi je fais... Ah ! Et tu vois surtout il a... Et tu vois genre même moment en train de le faire... Un super petit chien qui a la dos... Genre qui paf comme ça... Genre c'est un portard only... Genre... Mais du coup... Du coup... Comme les griffondeurs gagnent des points... En... En faisant les trucs courageux... Donc même si ça ramène pas de points à la maison tu vois... Donc les Sampantin gagnent des points en mettant des gros coups dans les cotes des autres... Donc tu gagnes 10 points pour Sampantin... Quoi ? Non pour Sampantin pour le... Non c'est pas dans la maison ! Allez ! Comme toi tu as gagné 30 points ! Putain ! Super ! Tu as gagné 10 points en termes de champion ! Ah oui ! Parce que tu as montré l'excellence de Serpentard ! D'accord ok je comprends ! Et moi là... Tu as répondu à la question mais tu as déjà eu des prêts pour... Non ouais mais c'est un rapport à Fervus ! Ah oui ! Oui oui bah au bout d'un bout le cours est dismiss ! Genre c'est la fin du cours ! Ça fait quand même deux cours annulés à cause des Gryffondor ! Attention ! Allez-y ! Qu'est-ce qui se passe ? T'es allé au jardin ? Non mais attends ! Moi je suis toujours avec la prof et là... Oh non mais le cours est fini ! Mais en gros je l'ai aidé à... Vous avez signé mais... Genre elle s'occupe trop... Avec Gluma et j'ai reconstitué le pot ! Bah ouais moi je suis arrivé j'en fais Reparo ! Non mais Reparo ça marche pas sur ça ! On l'a fait récurvite ! On l'a fait récurvite ! On a fait récurvite ! Pas plus de plantes ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! On ne peut pas nettoyer la terre ! Apparemment elle est pas trop récurvite sur... Sur les plantes ! Ouais ! Une petite ballette ! Ok ! Donc c'est la fin du coup... Donc en gros une petite ellipse de 30 minutes quoi ! Où il y a eu des gros regards haineux ! Et genre elle demande le silence complet ! Tandis que vous finissez de laver le coeur du filet du diable et pointu ! Moi je suis prêt à l'adore ! Ah elle pointe ! Ah elle pointe ! Ouais ouais ! Vous faites plein de... Non mais j'attends qu'il me dise... J'attends qu'il me dise pour ce soir aussi ! Ah putain ! Un truc horrible ! Elle est ici avec Kelly qui vous regarde genre trop énerge ! On a vu ce que vous avez fait ! C'est pas cool ! Mais en même temps c'est pas mal mais c'est pas cool ! C'est qu'une semaine ! Vous n'avez pas le droit de vous allier entre groupes comme ça ! Vous n'avez pas le droit ! Et du coup c'est la fin du cours ! Drig ! Et du coup vous pouvez faire des discussions ! T'es allé au jardin ? Oui ! T'as récupéré d'engrais ? Non ! Alors pourquoi t'as d'engrais dans ta poche ? Parce que je l'ai pris dans la cave d'Agrid ! Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la cave d'Agrid ? Récupérer de l'engrais ! Et pourquoi t'as pris d'engrais ? Bah au cas où euh... Faut faire des points ! J'en mange pour devenir plus grand ! Et plus fort ! Et je te conseille de retourner à ton jardin ! Tu vas voir que ça a bien changé ! Je te conseille d'y aller en balai ! Non 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 justement pas ! C'est un truc qu'on a développé nous deux du coup ! Voilà je te dis non vas-y à pied et pas à balai ! Ouais si ! Toute nue à pied ! En baguette ! Non 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 mais c'est vrai ! C'est devenu comme le truc de la serre ? Non mais euh... Bouchez-vous les oreilles juste pendant 5 secondes ! Surtout toi Becky ! Quoi moi ? Bouge-toi les oreilles ! Ah c'est pour moi ! Est-ce que en fait ça faisait... Et regarde pas ce que je fais ! Regarde pas ! Est-ce que ça faisait une sorte de toit genre si on y va à pied on passe en dessous ? Ou alors c'est vraiment compact ? Ah c'est bien compact ! On peut pas en arrivant à pied par le bois passer en dessous ! En fait t'as vu que quand vous êtes arrivé en hauteur ça vous a essayé de vous choper en fait ! Ouais ouais ok ! Bon bah c'est bon ! Non faut mieux que t'y aille... C'est bon c'est bon ! Faut mieux que t'y aille à pied ! Enfin que t'y aille à pied ou à balai en fait ça changera pas grand chose ! Mais va voir quand même ! Je te le conseille ! Bref ! Je peux faire un truc ! Ouais tiens je te fais passer un autre ! Vas-y ! Y'a des... Alain sera bien surpris si euh... Bah d'ailleurs euh... Si vous voulez passer en première à... En sable numéro 1 pour prendre vos plantes et les mettre à faire basse vous allez droit ! Ouais bah moi j'ai récupéré ! Du coup bah la jeune Adélia elle va passer à la fin de votre cours à récupérer sa plante... Oui ! Et la mettre dans son petit... Son petit coin secret ! C'était quoi ta plante déjà ? Ah c'est trop bien ! Je m'en rappelle plus ! Un Bulbobard ! En gros ! C'est un Bulbobard ! En gros c'est un Bulbobard ! Voilà ! T'es pas chez moi ? Euh... Non ! Non ! Non ! Et c'est quand un Bulbobard ? Ah euh... je sais ! Je pense pas ! Non ! Euh... pas de suite ! Non ! Non ! Non ! Vous étiez cramé ! Non ! Non ! Il se passait d'autres trucs ! Euh... du coup ! Vous prenez vos plantes ? Ouais ! Euh... Coucou les copains ! J'ai cherché ma plante ! Ok ! Vous avez tous vos gros pots différents ! Euh... Nous... Ton haricot il a un peu poussé ! Il a un peu poussé ! Ouais bah il a poussé ! Genre haricot quoi ! Sauf que... Genre quand tu l'as... Quand tu l'as soulevé ! Son gros pot bleu ! Ouais ouais ! Il est bien beau et tout ! T'as l'impression qu'il t'as... Genre tu l'as soulevé un peu comme ça ? Et t'entendais un petit... Genre... Je regarde un peu... T'as l'impression qu'il a... Il a ondulé un peu... Genre il s'est... Genre comme s'il était arrivé vers toi quoi ! Ouais ! Genre je tatouille sous une feuille pour voir ! C'est tout comme ça et tout ! Ouais ! Ça me coupe le vol ? Oui ! Genre t'as une petite entaille ! Ah ! Du coup euh... Ouch ! Ouais 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 ! Le haricot il n'est pas content ! Et là je regarde je fais... Hum... Et je le monte euh... Je vais pas le mettre à faire basse ! Viens voir Alain ! Oui ? Ton protégo ? T'es bon au protégo ? Oh yeah ! Ok ! Oh oui ! Ah oui mon protégo ! C'est quoi que tu veux faire ? Avec un toi ! Moi et mon protégo ! C'est toi moi et mon protégo dans la place ! Avec un haricot qui... Tu veux faire quoi ? Une surprise pour toi ! Ok bon je vais suivre ! Mais du coup j'ai tout mon... Ce soir maintenant là ! Ouais je sais pas ! Moi j'ai toujours mon pot de haricots ! Bah est-ce que vous voulez faire un truc tous ensemble avant ? Est-ce que peut-être qu'on fera des demi-séances de groupe euh... Avant la séance finale des champions quoi ! Parce que moi ça serait à le faire dès ce soir en fait ! Parce que je peux faire un truc je pense ! Mais que avec Alain ? Non ! Si je vérifie ce que je pense je peux faire quelque chose peut-être ! D'accord ! Alors attendez on finit juste l'introduit ! Donc euh... Vous avez tous vos plantes vous les mettez tous à farbasse on est d'accord ? Ouais ouais ! Moi je la mets à farbasse ! Tu mets pas à farbasse ! Ouais ouais ! Moi je la mets à farbasse ! T'as pas un jardin toi du coup ? A moins qu'il de l'air ravagé de sa goûte ! Peut-être ! Je sais pas ! Bah vous êtes tous dans la séance ! J'ai contribué à créer ce jardin donc j'y tiens aussi ! Je vais pas les détruire ! C'est parce que c'est la semaine d'un champion qu'on brûle tout et on détruit tout et dépossession de tout ! Pas les plantes ! Vous allez rentrer dans votre dortoir il va y avoir du feu et tout ! Du coup en voyant ce qu'elle m'a fait au doigt je me dis que ça crème peut-être pas grand chose donc je l'aime à farbasse ! De toute façon elle est pas sortie de son pot ! Elle est petite aussi ! Oui ! Elle a fait ça quoi ! Ah oui d'accord ! Ok ! Donc vous allez à farbasse avec vos plantes ! On se parle pas trop ! Moi je te fais la gueule ! Moi aussi je te fais la gueule ! Je te regarde les moires ! Oui oui j'essaie ! Tu t'accompagnes juste pour le chemin ! Du coup vous montez jusqu'à la salle de divination ! Je t'ai rien fait ! Mais non t'as rien fait à toi en fait ! On a juste une vérité ! Non mais je te jure mais toi t'es... C'est pas grave ! Vengeance ! Toi tu mérites la baguette dans le derrière et puis coup de stupé fixe ! Parce que sans déconner ! Coup de stupé ! Donc genre voilà vous vous engueulez un peu genre ah c'est pas cool et tout ! Vous montez dans des escaliers ! Vous montez, vous montez ! La marche est longue jusqu'à la salle de divination ! Il y a beaucoup... Plein d'élèves qui vous regardent ! Qu'est-ce qu'ils font avec leurs plantes ? Ils sont là-bas ! Et vous allez... Genre vous allez dans les toilettes ! Et vous tapez le mot de passe ! Enfin vous annoncez le mot de passe ! Vous arrivez dans farbasse ! Dans farbasse ! Au guré ! Au guré ! Où vous posez... Eh vous avez trouvé une nouvelle sortie d'ailleurs ! Parce que moi je la connais pas celle-là ! De... Ah oui c'est ça ! Son entrée de farbasse je la connais pas celle-là moi ! Bah toi non t'es pas là ! T'es au niveau de ton truc ! Ah je les accompagne et apprend je sais pas ! D'accord ! Bah t'aurais pu venir mais t'es allé poser ta place ! Bah c'est ça j'ai ma plante ! Dans ton endroit secret ! Non non ! Memory Findo ! Ah ! Memory Fido est délire ! Alors elle est où ? Ah les oufons ! Une petite salle adorée va bien ! Moins 100 points ! Voilà ! Y'a pas eu de problème dans la salle ? De... Bah non ! Il fait toujours... Vous entendez... Genre vous gueulez un truc genre c'est pas cool ! C'est pas cool ! C'est pas cool ! Voilà quoi classique ! On voit toujours truc à d'or qui gueule derrière son mur ! Bah on l'entend pas ! Justement ! Je vous réunis... Bon... Toi je te regarde pas ! Et euh... Je vous dirais... Ça vous dirait pas... Cette nuit... D'aller récupérer le tableau de truc à d'or et de le mettre dans Fardas ? Ah... Mais la disparition dans le tableau ? Tu penses pas que ça va se voir ? Bah... De toute façon au pire Smollet il est tout gentil ! Et alors si ça se voit... C'est vrai que Smollet maintenant il aurait plus rien à foutre ! Tu pourrais vous aider ! C'est besoin d'hommes en fait ! Je pense que truc à d'or sera ok ! Là il doit s'emmerder tout seul ! C'est vrai ! Parce que après on va pouvoir... Moi je suis le pouvoir ! Et puis il nous a... Quoi ? Et puis il nous a... J'ai entendu un truc je crois ! Il nous a quand même pas mal servi ! Il nous a quand même pas mal servi ! Il a disparu ! Ça doit être la gauche liée ! On peut demander à un crapaud de ramener le tableau en un claquant de doigts sinon... Oui ! C'est pas votre essayé de le faire ! Non mais ouais on peut pas ! Il faut que je le met tout de suite ! C'est le poudlard ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Le truc à l'or sera bien reconnaissant envers nous je crois ! Ça lui ramènera... Parce que le couloir il était pas non plus hyper utilisé ! Et là il doit se faire fier ! Plutôt que de le dépasser ! Est-ce qu'on peut pas l'échanger contre la gazelle ? Mettre la gazelle dans son tableau ! Touteau ! Il est quelle heure on n'a pas encore mangé ? On n'a pas encore mangé ! Mais vous pouvez aller rapidement ! C'est pas loin de la sac commune des Gryffondor ! Limite pendant que tout le monde mange j'imagine qu'il n'y a personne ! C'est une bonne idée ! En effet ! Est-ce qu'avant d'aller manger on fait ça vite fait ? Ouais on y va tous les deux ! Du coup on y va ! Tu as appris une scène duo toi ? Ouais ! Tu pourrais me l'apprendre ! Ils peuvent le faire à deux et nous on peut faire ce que je voulais faire ! Ah oui ! Oui si vous voulez ! Bah au fil du fait ça ! Ce soir et tous ensemble vous allez chercher le tableau de truc à l'heure ? Oui en fait on va le chercher ensemble également ! Et ce soir vous faites votre truc perso ? Ça fait une péripétie à plusieurs ! Bah c'est dehors donc j'aimerais bien le faire en fait ! Ah avant ! Et bah du coup on peut faire maintenant scène duo ! Et en pleine nuit vous pouvez faire truc à l'heure ! Ouais ouais ! Ok ! Et bah allez-y alors ! Je veux plus que vous quittiez ça ! Rapidement ! Attends on fait le jet de dé non ? Ou après ? Attends ! Ah on se fait ça après ! Ouais ouais ! Ça va être rapide ! Ouais ! Chakira quoi ! Tu... Adam il doit... Adam... Nathan il doit rester ou quoi ? Ouais ! Parce que j'y vais avec lui ! Ah ouais ! T'es comme ça ? Parce que je crois qu'il va se passer un truc ! Ah d'ailleurs elle regarde par la fenêtre ! Et il y a... MMMMMM ! Tout se passe bien ! Rires ! Ils essaient d'attirer le gros chat ! Miam ! Stupéfix ! Dans l'oeil ! Le beau ! Il a crevé un oeil de ton chat ! Ok donc je t'explique ! Ouais ! Tu vois ? Enfin... Je sais ! Et là l'engrais que ferius a récupéré ! Je l'ai utilisé sur ton haricot ! Ah c'est pour ça ! Regarde ce qu'il m'a fait ! Oh mon dieu ! C'est peut-être pour ça qu'ils étaient tout ébouriffés ! Ils en ont mis dans un truc ? Par les plus formes ! Ils en ont mis dans un truc ! En fait je l'ai planté dehors ! Ouais ! Dans mon jardin secret ! Ouais ! Et... T'as vu comment ils étaient ? Ils étaient tout ébouriffés ! Ils étaient un peu secoués ! Genre avec des morceaux de balai ! Ouais ! Donc ils ont fait un truc à ton jardin ! Ils ont peut-être pas fait un truc à mon jardin ! Mais si ta graine de haricot elle t'a coupé ! En étant grande comme un bras ! Imagine ! C'était toujours mon haricot ! Ouais ! C'était ton haricot normal ! Sauf qu'il est un peu agressif ! Imagine ! Avec l'engrais de Hagrid qui a fait le gros filet du diable ! Ouais ! Surtout avec un sac entier ! Sur ton haricot ? Ouais ! Sur ton haricot ! Ouais mais... Bon ok ! Je l'ai mis agressif ! Ouais mais... Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse après mon haricot ? Non ! C'est pas ça ! C'est que je veux aller voir à quoi il ressemble avec ton protégo ! S'il est devenu agressif ! Ah ! Parce que t'en as mis mon haricot ? Ouais ! Je l'ai planté dehors ! Moi je sais pas moi ! On va dire que tu suis les cours de botanique ! T'as entendu ce que j'ai dit en cours de botanique ? Que les filets du diable pouvaient souvent être méconnaissables en jeunes pousses en fait ! Ils sont souvent passés par des plantes communes ! Ils peuvent se faire passer par des plantes ! Je l'ai dit ça devant tout le monde et personne ! De là, penser que mon haricot soit un filet du diable ! Voilà ! Même si tu pouvais me le dire ! Ah oui c'est ça ! C'est compliqué ! Mais voilà ! Toi tu sais que c'était une pro botanique ! Ok ! Ouais bon bah on va voir ! Donc en gros, tu aurais un petit filet du diable ! À quoi ça peut nous servir un petit filet du diable ? A tuer des gens ! Ouais bah voilà c'est ça ! Tu sais le filet du diable qu'ils envoient à Saint-Mangouste ? Dans le 7 ! 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 Ils voient ça dans les journaux ! Ah oui ! Il y a une passion ! Parce qu'ils pensent que c'est genre à bégonia ! Et en fait non c'est un filet du diable ! Donc je prends mon livre sur les grosses plantes ! Non mais genre le truc qui est commun mais en fait non c'est un filet du diable ! C'est pour moi qui va monter ! Oui d'accord ! Je prends mon livre sur les grosses plantes ou est-ce que je peux avoir connaître ? Ah vous voulez y aller ce soir ? Vous allez voir dans le jardin ce qu'il se passe ? Je vais aller voir Malo ! Vous voulez y aller comment à pied ou on va aller ? Bah... A pied ? Il n'est pas si loin que ça ! En balai ça va plus vite ! Et vous pouvez survoler à pied ! Vous pouvez voir en précision... On peut se faire griller à pied surtout ! Il faut sortir du château ! Alors sur le balai vous pouvez vous faire griller aussi ! Ouais ! Non bah balai ! Il y en a dans Farbass en plus ! On sort par la fenêtre et... Ok ! On en prend pour deux ! Ok ! Est-ce que vous avez conseillé d'y aller à pied ? On va faire ça... En fait ça va être très facile ! Vous prenez un balai chacun, vous survolez... Faut théorie à pied ? Vous pas profitez en fait ! Vous avez encore le droit de prendre des balais et de surveiller plus de l'art ! Tant que, il n'est pas genre 20h quoi ! Il est légitair de 19h ! Donc vous ouvrez... et par contre vous n'avez pas trop le droit d'aller dans la frontière de taille mais vous essayez de ne pas vous faire prendre vous surveillez, vous êtes à la cime et donc toi tu sais qu'il y a un moment il y a une carrière en cylindre sauf que la carrière elle n'est plus présente parce qu'il y a une énorme plante bien verte, genre verte pétante des grosses lianes qui recouvrent toute la carrière ça bouge ? ouais ça ça claque ça claque et tout et vous êtes en hauteur parce que vous dites que si vous passez un peu trop près c'est dangereux donc ce que je voudrais c'est qu'on se pose un peu près et utiliser le protégor et j'ai le livre des grosses plantes est-ce que j'ai assez potassé bah de ce que vous avez appris du cours de ce matin, vous savez qu'il y a un coeur je peux utiliser le mais qu'est-ce que tu veux faire en fait avec le bah apparemment là il fait jour donc le fait viable il s'en fout c'est très bien beaucoup toi ce qu'il faudrait c'est peut-être aller avec ton protégor vers le centre de la plante mais pourquoi faire ? je sais pas, je vais tenter un truc parce que vu que je l'ai planté peut-être t'as vu la prof, elle lui a parlé, elle lui a dit des trucs lui parler comme un bébé moi tu me dis ça, je suis un peu utilise ton protégor, tu peux le faire ouais protégor, bon bah du coup on se pose genre à le chemin ouais ok d'accord, vous voyez il y a toutes les lianes elles ont pas de pointe mais genre ça, c'est des bonnes grosses lianes ouais voilà ça va, des feuilles de radicaux et ça claque dans tous les sens et bah ça fait un mur quoi ouais je tente avec un lumos non on est en plein jour on est déjà en plein jour bah du coup vas-y parle lui pour voir s'il s'ouvre non tu prends ton protégor et on s'avance à l'intérieur et on trouve le coeur ok ça marche je casse un gros enchantement c'est de l'enchantement protégor ou c'est de la défense ? ah attends, non alors pour le moment on va dire plutôt que tu lances protégor et genre, non, non, non et vous pénétrez donc ça pousse et ça écarte les branches ouais ça écarte complètement les branches ce que je pensais en fait c'est peut-être que j'aurais pu bah tu peux lancer ton protégor et on en avance bah ça y est, on avance là ah ouais, vous avancez, vous avancez sauf que derrière vous ça commence à se refermer bah le truc c'est on va faire une ligne droite vous avancez, vous avancez on va vers les ruines en fait, il y a des ruines au milieu et j'avais planté mon haricot à côté des ruines bah c'est pas mon filet du diable, le filet du diable, le haricot ? si, c'est ton haricot ça bah du coup il est là, oui je sais mais du coup qu'est-ce tu vas aller chercher ? on va chercher le coeur où j'ai planté l'haricot je pense que ça va pas être pour le calmer et essayer de faire quelque chose ah parce qu'il faut le virer en fait c'est ça le... je pense ouais ah bah d'accord mais qui a hérité du trait de Bérangère l'amenant comme une question oui du coup Bérangère je vous ai parce que en fait je pensais sinon vu que Fernus il a récupéré de l'engrais qu'est-ce qu'il fait ? ah il entend pas avec son outre vu que Fernus a récupéré l'engrais je pensais balancer et lui dire qu'il a lancé une plante illégale mais je vais perdre mon jardin si je veux ça puis tu veux le faire virer surtout c'est comme le coup d'une noix je voulais pas le faire virer par contre ce que je pourrais faire c'est aller voir la prof et là... lui montrer quoi charme ouais tu peux faire ça ok donc vous avancez dans le filet je bourre le... ouais genre tu... ça passe au dessus et tout ça en fait t'as l'impression que tu pousses du coup ça... et ça fait vraiment une bulle tout autour de vous parce que ça se referme derrière vous voyez les liens qui... vous dites que vous pouvez plus sortir quoi et si tu lâches ton protégo vous êtes sûrement mort t'as vu que t'es un peu stressé quoi t'es là... mais tu continues protégo tu continues d'avancer bah vu qu'on est dans le noir genre c'est un lumos ok ouais 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 et en effet vous êtes complètement recouvert sur un lumos ça... est-ce que du coup comme on est dans le noir et qu'il y a un lumos les plantes qui sont dans le noir aussi elles se... non pas du tout non pas du tout vous voyez c'est vraiment très bien putain c'est un résistant à la lumière c'est la thèse vous avancez vous avancez tu vas me faire un thèse d'enchantement euh d'endurance putain aussi sa foire bah je fais tout cramer avec incendio tu nous as foutu encore plus dans la verte qu'on ne l'était mais qui bravo endurance hein ouais putain allez craquez pas putain 5 euh... ah bah ouais ouais on va crever ouais mais on peut pas l'utiliser sans l'accord du tout il faut avec quelqu'un d'extérieur ouais vas-y bon ça te fera un 15 non mais parce qu'après on a oh putain alors attends déjà ce qu'il se passe bon alors ça va être... bah si vous le faites pas en fait donc euh... tu commence ça genre tu pousses tu continues ouais ça réduit un gros coup quoi voilà ça réduit genre vous êtes genre tout serré quoi il y a juste la bulle opaque et là je t'arrière je fais Becky quoi que tu veuilles faire faut se dépêcher vous continuez tout droit vous continuez tout droit et vous entendez genre on touche les ruines on touche les ruines on touche les ruines vous vous approchez et en effet vous voyez les que le coeur des lianes s'approche et n'est pas très lourd qu'est ce que vous faites ? bah qui qu'est ce que tu fais ? bah j'y vais je vais le toucher et je vais le faire ok alors vous vous approchez au niveau du coeur donc d'un coup genre il y a tous les lianes qui genre les points des lianes en fait qui se tournent vers vous genre en mode serpent vous euh... faites attention à ce que vous faites mais du coup c'était moi le propriétaire du haricot à la base oui c'est moi qui l'ai planté et du coup papa et maman quoi ouais et du coup je crie d'une voix assurée laisse nous passer très assurée genre euh... un homme du coup il est d'accord ok ok fais un... laisse nous passer fais un test d'intrigue oh putain les tests c'est pas un truc euh... ça me fait un... intrigue ? juste intrigue ? euh... il a brave aussi il a brave ah t'as brave tu relances ah oui comme je m'en sers jamais je l'oublie ah bah voilà c'est bien mieux ah bah ça me fait 17 ok d'accord donc genre tu veux à l'éclat de voix genre laisse nous passer laisse nous passer il y a les points qui se relèvent un peu genre hein qu'est-ce qu'il se fait genre mais je connais cette voix genre pfff papa parce que je m'en suis occupé quand même ouais ouais et qu'est-ce que tu fais toi ? euh... moi je vais toucher le coeur et je lui fais euh... ouais euh... deviens petit enfin je sais pas je vais lui parler comme un bébé euh... calme toi maman est rentré on fait un peu de charme au niveau du coeur du charme ouais calme toi sinon je te crame j'ai maîtrisé la botanique aussi moi j'ai le feu des bons moi j'ai maîtrisé la botanique aussi ouais tu peux vas-y tu vas pas être ramée la maman euh... euh... 16 et... euh... euh... 21 d'accord et tu lui demande quoi ? euh... je lui demande euh... euh... je lui demande euh... de... de se calmer de... ok rentrer ok 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 donc... tu vois que les euh... tu vois que les euh... les lianes commencent à s'abaisser et euh... apparemment à rentrer en fait dans le coeur super ah ouais genre et... bon ça fait genre... oui ça fait la taille de la pièce mais genre c'est extrêmement... là c'est comme si elle était toute condensée quoi et là elle s'est réduit à la taille de quoi ? bah de la pièce là ah oui d'accord c'était encore plus grand que ça avant ah oui et là ça fait genre mais à cette taille là voilà ça fait une genre grosse boum quoi les ruines c'est... ah les ruines elles sont en... elles ressemblent à quoi en fait ? c'était genre une petite maison ? c'était genre... non c'était genre... comme notre chambre ou... non non les ruines c'était genre de... des bouts de muret quoi voilà c'était des bouts de muret des bouts de muret il y avait des runes dessus avec des runes putain oui des runes dessus ouais mais euh... mais c'est sous le filet quoi et donc j'ai eu du... et apparemment euh... donc euh... tu sens pas... je peux lâcher le protégo alors ? ah bah oui apparemment vous ? ouais j'essaye d'approcher ma main d'une euh... une... ah putain mais genre amical genre ah d'accord c'est... c'est un petit fils d'homme de pote ouais ouais elle a peut-être faim après ah qu'est-ce que... ah ouais merde je lui pose la question non mais genre si elle fait un truc si elle fait un truc avec ses... genre t'as faim t'as faim ? et... ouais d'accord ok donc oui Akira luxe ! ah oui non pas luxe elle n'est pas là on va passer aux autres je pense bon tu voulais en faire quoi ? c'est tout juste ça ? bah je pensais pas que ça serait aussi grand et... en fait je pensais pas dans ces fondus tu... garde cette taille là ok c'est un ordre c'est bien je fais une petite caresse ouais bon c'est bien c'est bien ok allez me... me chercher les deux osio tout aussi vite 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 quoi ? on échange ? on échange ? on échange ? oui on échange vous savez plus de pouvoir cassez-vous c'est très trop ok il a... il a failli mal finir ouais faut s'en mettre la musique il est normal comment ça va m'en faire ? ça... ça donne un peu le ton de la scène d'avant la musique de la scène d'avant on a joué d'accord pas qu'ils ont joué donc qu'est-ce que vous faites ? vous les voyez qu'ils font bon on a quelque chose à faire et les deux disparaissent bah nous de notre côté bah... je sais pas si c'est moins intéressant je vais lui enseigner à Incendio mais attends tu vas essayer d'abord on va s'occuper de truc à deux non truc à deux non truc à deux c'est après boucler en fait toi t'es avec nous ? tu fais quoi ? non non elle spectacte je vais pas être au courant de je suis au courant de donc je vais pas être au courant de vous non plus pour parler ce qu'il fait mais... on a dit ce qu'on allait faire c'est pas incroyable ouais non non elle préfère voilà non de toute façon ils sont au courant aussi qu'on reste à faire basse pour étudier bah du coup ouais on s'occupe d'abord on s'occupe d'abord des trucs à d'or ? non non en fait on avait dit que eux ils vont faire leurs trucs nous on fait j'essaie de t'apprendre Incendio après on se retrouve pour bouffer et après bouffer quand tout le monde s'est caché on va choper ce truc à d'or ok bah vas-y commençons donc on s'assiège je sors le bouquin je lui explique la leçon qu'il a peut-être pas bien retenue je lui fais un petit test sur un bout de parchemin ok ouais voilà ok allez donc donc je commence Alain Douglas incendio 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 glass j'ai quoi ce nom ? bah tu lances bah voilà ouais vous lancez tous les deux un des 20 du coup c'est magie plus enchantement ouais 13, 14, 15 15 15 22 bon bah voilà bah du coup bah parfait voilà donc au bout d'une heure totalement énervé la plume prend feu je vais utiliser genre des plumes ou la plume d'Halen prend feu ouais le haricot d'Halen genre vous cramez complètement il y a des petits comment dire des petites taches de brûler un peu partout sur le bureau on s'était dit entre nous que voilà même si on était très énervé contre Haleine on se prenait pas aux choses matérielles enfin si ouais c'est ça ni quelque chose qui pourrait risquer de le blesser enfin c'est voilà c'est temporaire du coup voilà on s'entraîne sur un truc à nous maléfice c'est sorti qu'on voyait le jardin de Farbassi hein de quoi ? le jardin de Farbassi est-ce qu'on voyait de la fenêtre ? non c'est une question non je n'avais jamais dit ça ouais euh maléfice dans les maléfices c'est pas un truc de combat incendio d'accord non non c'est vraiment un changement pour créer des petites tu peux pas genre projeter faut toucher avec la baguette le truc que tu es ah oui ça touche par exemple si je fais inferno là oui d'accord ça a mieux la bougie euh non mais dans le maléfice j'ai quoi ? j'ai Expelliarmus et en sortillage de défense j'ai protégo et t'as stupéfix aussi ? euh non je l'ai pas stupéfix ah bah y'a des gens qui ont stupéfix ici j'ai pas stupéfix non je crois que personne n'a stupéfix personne n'a stupéfix euh euh et silencio c'est un maléfice aussi euh silencio c'est un... en fait tu peux utiliser ça dépend ça peut être utilisé en duel ouais voilà mais en façon assez fourbe sinon de base c'est plutôt pour faire c'est euh... soit pour l'intrigue pour être super silencieux ou ce genre de choses quoi mais... ah oui ça veut dire que par exemple pour me déplacer discrètement je peux dire putain j'aurais du faire ça de toute façon y'a je sais plus genre vous auriez pu faire silencieux dans le bureau de Smollet ouais bah c'est ça en fait je savais pas je pensais que c'était juste on parlait comme ça en fait du coup genre il serait jamais réveillé parce que vous auriez jamais fait de bruit en fait il serait réveillé parce que il s'entendrait plus faire du bruit genre il ronfle et puis ça fait pas de bruit bah c'est bon bah c'est bon alors on peut appeler les autres alors on va faire le... le... comment dire... le dépassement de trompé dehors c'est la dernière scène euh... putain je savais pas en fait que Sianzio... tu sais même quand tu te déplaçais c'était plus de bruit ou des bruit de ça je pensais que ça te rendait juste mieux en fait la dernière scène de quoi ? de ce sourire à la prochaine fois ouais ok du coup euh... une heure vous retrouvez... ah oui euh... vous étiez dépendant vous mangez rapidement euh... vous mangez rapidement euh... en expliquant euh... enfin... vous complotez dans votre coin euh... bah on mange euh... je dis bon bah... comment vous allez faire pour euh... pour euh... bah déjà on se rend euh... on peut peut-être lui demander son avis avant je pense qu'il dira pas non c'est un peu une surprise bah non mais il faut quand même demander son avis bah on lui demandera mais euh... non mais de toute façon on va le voir ouais ouais et euh... ouais du coup il y a un éclaireur devant un derrière ouais et puis au pire euh... s'il y a du monde on pose le tableau euh... contre le mur et on fait un invitation à la pièce d'accord donc vous attendez euh... que le dîner se passe que tout le monde aille se coucher voilà et vous attendez genre euh... euh... au niveau euh... est-ce que vous attendez dans l'alcove vu que c'est parfait euh... ouais... c'est juste en face exactement là où ils se sont retrouvés en dehors il est là ou pas ? non euh... mais oui donc si je sais pas si vous avez dit c'était là où vous vous êtes endormis ouais bah on se dit non euh... c'était juste à côté de... 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 de farmace l'alcool ? l'alcool c'est en face de farmace ouais en face de... je ne savais pas ouais d'accord c'est là où vous êtes tombés par terre comme des crottes d'accord merci comme des crottes ouais pas juste en face mais genre oui dans le même couloir en fait euh... donc c'est parfait d'attendre là donc genre vous genre genre tu peux... Timothy vous montre fièrement que maintenant il s'est lancé incendio wow incendio c'est un bon contre bah... tu peux vous calmer si vous voulez ah du coup j'ai pas noté frigidaire euh... frigidario d'ailleurs euh... je sais pas ce que c'est que... tu... tu l'as toujours sur toi euh... oui oui dans ma page et de temps en temps quand je regarde et je... ouais en pleine nuit tu te le verras et tu le referas ouais ok attends c'est quoi ? c'est frigid... frigidario il faudrait une cheminée dans farmace pour pouvoir mettre le... le serpent sang bah... il est... là ça l'a pas tué de le congé ? il est pas né en... ah euh... il est en stase si je le mets dans le feu est-ce qu'il va continuer de vivre ? peut-être est-ce que j'hésitais à le faire dans la cape d'agrienne ? là il est en stase en fait à le remettre dans le feu euh... ah tu peux tuer mais euh... en fait il faudrait que tu te renseignes sur le dessus ouais ouais et tu pourras lire le... ce que t'avais dit c'est que on s'est pris dans un baril en fait ouais vous le mettez dans le froid et ça les... ça les bloque et après il faut les lentement les laisser à l'air et comme ça après ils se dissoutent mais ouais je pensais que ça les tuer non, ça les met en stase en fait ça les refroidit ça les bloque genre ils sont en... comment on appelle ça ? en... en vaisseux spatiaux ouais en hibernation ou en... en cryogénisation en cryogénisation du coup reprenons nos moutons vous attendez genre vous attendez lentement dans le... euh... tu ne sais pas il faudrait que tu regardes là aussi mais bref en fait il y a plein de trucs comme ça allez à la biothèque tout est à la biothèque du coup vous attendez dans la... dans l'alcove que les dernières personnes les dernières personnes les dernières élèves aillent se coucher les profs passent il y a un scolet il y a un scolet allez les enfants au lit et puis bonne nuit je viendrai vous raconter une histoire il devait être puissant ce de ces collègues-là ah bah il était dans du gros tiroir pour durer aussi longtemps pour durer aussi longtemps et euh... au bout d'un moment il est peut-être 21h30 il n'y a plus de bruit c'est tard vous vous dites c'est le moment la tour des divinations il n'y a pas grand monde peut-être que on lui a parlé on lui a demandé son avis pendant que parce que c'est un peu long d'attente quoi des heures du coup on lui a on est allé le voir et euh... on lui a demandé bah vous pouvez lui parler 21h30 il ne dort pas c'est bon bah on va le voir il faut jouer la scène ok donc du coup je pense qu'on est on est 5 à y aller bon je pense qu'elle doit être au grenier tu dois être en train de faire des trucs avec tes potes on arrive bonsoir bonsoir trucador oh ça fait longtemps ah salut trucador alors comment votre... oh vous avez des pièces ? comment votre... pas encore mais je travaille bien bien est-ce que... est-ce que vous avez toujours voulu savoir ce que vous cachiez derrière votre dos derrière votre dos oh bah euh... je me doute bien que vous manigrancez pas mal de trucs non mais de toute façon c'est fini maintenant je peux plus y aller j'essaye bien vous dites gagnon là ça marche pas je... je sais que je ne suis plus un passage shop est-ce que ça vous plairait de découvrir cet endroit et d'y loger je pensais que... il y a de la place pour moi ? vous nous manquez trucador ah oui vous nous manquez des petites larmes qui me parlent mais non il tient ses pièces il tient ses pièces vous savez la gazelle qui s'était réfugié chez vous ? le gros dragon oui mais... il a des pièces c'est un dragon ah ah il doit être super sympa il a pas d'or non ou alors il va essayer de vouler son trésor non non il est gentil comme dragon bien bon en tout cas la gazelle vous avez déjà fait connaissance la gazelle et en plus ils sont amoureux la gazelle des dragons oui oui le dragon squat est-ce que ça vous dirait qu'on vous installe avec nous derrière ? ce serait génial j'en ai marre de se moller même s'il a plein un peu changé en ce moment mais euh... ouais c'est marrant ok mais vous savez je m'ennuie ici à part l'ombre mystérieuse qui fait rien d'espèce il est où là ? il est mystérieux c'est l'ombre mystérieux le dessin mystérieux il se balade mystérieusement et ben... faites attention alors et ben on est content que ça vous plaise comme idée du coup... restez bien droit c'est un format genre raisin quoi avec votre permission on va vous décrocher attention en fait dès que vous le poussez un peu il a tourné du détail il commence à... il commence à... il croûte à mettre toutes ces petites pièces il fait des piles c'est bon crapaud il est dans le... dans le tableau ? oui non et crapaud il s'occupe il se balade non mais... c'est pas parce qu'on l'avait vu une fois il fait rester au niveau des repas oui voilà c'est... ils sont plus là les ailes de maison ils s'occupent là et là il s'occupe des... ok c'est marrant qu'il soit affilié à ce tableau mais non mais justement je crois que crapaud n'est pas affilié à ce tableau non il nettoie les... c'est le maître de maison de truc à d'or ? je crois que c'était la nettoyaison de truc à d'or ? non non c'est juste qu'au moment où vous l'avez vu c'était genre... il nettoyait quoi oui voilà en fait c'est crapaud il nettoyait... ah ! si parce qu'il le plaît il disait crapaud crapaud oui parce qu'il le connait quoi et c'est une des maisons il est soumis en fait ah bah je croyais que c'était à son elfe non c'est juste son pote quoi c'est un roi un roi a besoin de sujet du coup on le transporte tout le temps moi je fais le guet devant attends d'abord du coup je suppose qu'il était déjà carrément décollé à cause de ce mollet non non en fait il a envie de dire allez-y et vous entendez genre genre en mode ici il vous laisse limite quand le tableau donne son accord on peut le décollé c'est ça donc hop vous le décollez c'est juste un tableau c'est léger quoi nickel on le porte à deux quoi faites attention hein je peux pas partir il faut des gens qui fassent le guet devant je ne suis plus lié à bout de l'or toi tu vas devant et Becky va derrière et nous on porte le tableau vous êtes lié à nous truc à d'or oh dieu on a vécu tellement chou on a vécu tellement chou on a vécu tellement chou un an d'aventure ouais bon du coup on grimpe jusqu'à la tour de divination putain ça fait tout un chemin quoi dedans ah ouais ça fait tout un chemin dans Vougardium limite on fait un Vougardium le vieux ça hein au lieu de le porter à la main enfin on va pas s'en garder si on en fait un nous deux sur le tableau et pourtant tout concentré à la mort quoi j'imagine on peut le tenir comme ça hein enfin c'est comme vous voulez c'est genre c'est pas le truc le plus lourd du monde moi je fais un guerrier moi dans ce cas je fais pareil comme ça on est à deux et puis euh moi je suis dans moi je pense qu'il y a une tableance t'es dans les ténèbres ça m'a rappel je pense qu'on croise pas grand monde non bah non non ça m'a rappel une scène où on portait autre chose qu'un tableau et ça ronflait ah oui un sommolé un sommolé et bleu et champagne beaucoup vin d'urine avec du caca donc vous avancez parce que la nuit tombe et du coup j'ai le petit limos pour faire de la lumière mais qui se voit pas trop moi j'ai toujours fait des limos comme je vous elle est occupée de toute façon vous avancez vous avancez vous avancez et euh tu pourris sa chute vous 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 arrivez devant l'entrée de la salle de divination de la salle de divination de la tour de divination on l'appelle comme ça parce que c'est le genre la plus importante quoi euh vous montez les escaliers et quand vous montez les escaliers vous voyez vous voyez par la fenêtre donc à l'extérieur à l'extérieur euh des des en fait vous êtes à une à une fenêtre qui monte poudlard en fait parce que c'est une tour un peu à l'extérieur d'accord la tour elle monte poudlard ok et à travers les fenêtres de poudlard vous voyez c'est un lumos oui enfin moi perso je me pose pas plus de enfin je me dis c'est peut-être étrange mais bon on est occupé je me pose pas plus de questions ouais moi je me dis c'est un prof de fil ok continue d'avoir ça vous vous montez vous montez dans la salle de de Québec vous montez dans les toilettes j'ai un peu il y a un trou hier je me dis non mais qu'est-ce que vous faites ça va pas du tout où est-ce que vous en êtes c'est une blague en fait j'aime pas l'eau on va le mettre dans les chiens vous aimez l'agglination j'en ai pas qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que vous m'emmenez qu'est-ce que vous m'emmenez il est un peu craintif il tient un peu plus son or et vous le mettez donc dans Farbass enfin vous rentrez dans Farbass genre bah tiens le plan Farbass on va mettre où on va le ouais dites-moi allez-y alors qu'est-ce que c'est que ça ? c'est des notes donc là bah je propose là ouais un espace ici ou genre là tu vas accrocher au tableau là du coup ce serait genre c'est pas un mur c'est pas un mur non mais on pourra très bien le mettre on pourra très bien le mettre là c'est des motions tu vois ce que je veux dire ? ça c'est des fenêtres non oui mais entre les fenêtres ouais mais il est super loin en fait je trouve ça pas mal l'idée genre qu'il soit là c'est un peu sa salle de il est sur le trône tu vois ouais mais attends non mais pourquoi on le met pas là en face oui bah là en face du tableau à gazette bah ouais voilà et comme ça vous pouvez le mettre à côté là comme ça il est vraiment à côté il peut passer du tableau à gazette là il joue un coin et tout c'est un peu tristou là c'est bien là là il peut faire le tour en plus c'est une place majestueuse pour un roi tu vois le roi tu aurais qu'adore du coup je fais il est petit il fait la taille du bureau il fait la taille du bureau comme ça quoi ouais voilà très bien quand on compare au tableau de la gazelle c'est clair quoi ouais il fallait qu'on pouvait pas échanger du coup il est très heureux il fait un petit clin d'oeil à la gazette il lui fait un petit clin d'oeil aussi et le dragon fait un clin d'oeil aux pièces il va faire un trésor de Trukador donc vous êtes très heureux genre vous lui racontez il raconte des anecdotes il est très content bienvenu je suppose qu'en fait il y a 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 ton frère qui est là il y a King il y a il y a tous les membres de Farbass qui sont là du coup on discute avec Trukador ouais voilà c'est ça il vous raconte des anecdotes quand il était jeune en fait il y a sa mémoire est très brouillée il a beaucoup de mal à se mettre dans le ton et à comme s'il y avait un sortilège qui l'empêchait de du coup ils sont enfin ils sont immortels les tableaux oui mais dans une sorte de comme les fantômes bah ils sont peints à 15 ans ouais non mais je veux dire s'il a été peint je sais pas au 17ème siècle bah il a pas vieilli ah ouais c'est ça ah oui il a pas vieilli non en fait mais en fait ils expliquent que les c'est des centaines d'années qu'il vit oui en fait grâce aux aux elves de maison qui grâce aussi à la magie des elves de maison ça permet de restaurer le tableau et de pour ça que l'art c'est le meilleur endroit pour un tableau à vivre dedans parce que déjà en plus ils voient des petits jeunes tous les jours c'est cool c'est fun et en plus bah ils vivent quoi ouais c'est bien l'entrée ouais du coup bah vous êtes très heureux d'en discuter il se fait tard vous êtes tous fatigués les événements de la journée ont été ruides ruides oui pour certains donc vous descendez de la salle de divination et donc au niveau des gros escaliers vous êtes pas loin des griffondors des cerfs d'aigle et des serpenteurs vous vous serrez la main en disant allez à demain c'est le dernier jour de la semaine non ? c'est dimanche la fin de la semaine d'accord mais demain c'est le dernier jour de cours de la semaine c'est l'enredi ouais donc vous vous dites au revoir et euh au moment où ça crase bien les doigts au moment où les les derniers griffondors enfin les griffondors ouvrent la grande salle vous la grande salle ? la grande salle la salle commune la salle commune de griffondors la musique est trop trop joyeuse beaucoup trop joyeuse il y a des morts partout je vais faire une dernière petite action avec mon oeuf dans le dortor ah ouais tu me diras ça après je sais c'est juste que je le fous dans une boite et je fous du frigidéro dans la boite pour dormir trop après du coup oui d'accord et donc vous donc vous 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 ouvrez le tableau de la grosse dame vous dites au revoir et avant qu'il se referme vous entendez des des bruits de pas qui courent et un hurlement strident qui vient de la salle commune ? qui vient non des couloirs de Poudlard nous on a pas entendu du coup si si c'est avant de partir je te rendais là et et puis rien et on va finir là dessus cochon bon bah moi je vais me coucher et mettre mon oeuf franchement bon bah moi je vais te faire et puis je vais vous dire on va vous dire un peu Sous-titrage FR ?